Générique Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau vidéo test on teste enfin Returnal un exclusivité PS5 ça fait partie des premières exclusivités uniquement PS5 c'est pas sorti sur PS4, c'est pas multiplateforme c'est entièrement dédié à la nouvelle console de Sony et Dieu sait que c'est un jeu difficile je suis entouré de mes super copains là, comment ça va les gars ? ça va plutôt bien on demande jamais comment ça va en fait on sait que c'est hypocrite mais c'est vrai que j'en ai rien à foutre on sait qu'on va très bien on espère que vous allez très bien vous aussi, Returnal est sorti le 30 avril 2021 c'est pour ça que tu dis que c'est un des premiers grands titres de la PS5 nous on le teste à peu près un an après un peu avant, mettons que le test sorte et comme tu l'as dit voilà le genre c'est un genre de jeu c'est un jeu d'aventure, roguelite, arcade, tueur de fragiles tout ça, enfin c'est un peu un mix tueur de fragiles on en parlera, il y a toute une section là dessus en tout cas si vous nous connaissez alors vous savez qu'on prend le temps de faire les choses bien pour les jeux qu'on teste de les analyser c'est pour ça que ça a pris du temps pour le faire si vous ne nous connaissez pas, abonnez-vous et pour le dernier Housemarque du coup on a vu les choses en grand on s'est dit voilà on va vraiment faire un super test parce que c'est un jeu qui a eu une super réception critique et commerciale et chez nous aussi pour la plupart on en reviendra et alors est-ce que Returnal c'est le jeu de l'année 2021 ? est-ce que c'est vraiment le jeu le plus jouissif depuis Doom Eternal ? est-ce qu'il est trop difficile ou est-ce qu'il est trop injuste ? est-ce que tu en fais trop ou est-ce que tu pourrais juste un peu baisser le ton ? mais en tout cas ça que se cache-t-il exactement derrière cet univers visuel et sonore de Maboul et pour découvrir tout cela et bien plus encore il faut liker la vidéo, s'abonner et on est parti je profite pour rappeler qu'il y a un sommaire dans la description on va commencer à parler du studio de développement qui est Housemarque et puis surtout vous pouvez écouter très bien ce test sur Spotify, Deezer toutes vos applications de podcast si vous voulez ça c'est très important, on n'en parle pas assez mais il faut le souligner c'est vrai exactement et donc croyez-le ou non mais je vous conseille de me croire on n'a pas testé de jeu à Housemarque depuis Super Stardust HD et Outland ce qui était respectivement en 2011 et en 2012 soit il y a beaucoup trop longtemps c'était le début du déchaud c'était le début du déchaud c'est ça le pire je pense ça reste quand même le début et donc c'est pour ça qu'on va faire un petit point sur le studio parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait à l'époque je pense pas c'est il y a 10 ans qu'il s'est passé des choses disons qu'il y a 10 ans quand on les déteste c'était assez rapide déjà on en faisait 20 en une journée ça en dit long sur le truc à ce temps de la vidéo on en aurait déjà terminé c'est tragique mais c'est vrai du coup Housemarque c'est un studio de jeux vidéo finlandais basé à Helsinki et donc on va remonter un peu à sa création il faut remonter à 1993 donc c'est à dire avant la naissance de Max et Ren bah oui c'est vrai et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? bah rien et bah rien bon on dit rien alors et du coup tu remontes en 1993 à ce moment là il n'y en a que deux sur le canapé qui existent et c'est la date de création de deux entreprises qui deviennent alors les deux premiers studios de jeux vidéo de type commercial en Finlande avant ça avant ça il n'y avait pas de studio de jeux vidéo je dis de type commercial parce qu'il y a peut-être des gens qui faisaient un peu leur paille dans leur coin on ne sait pas trop mais en tout cas commercialement il n'y avait pas de studio en Finlande donc le premier c'est Blood House donc la maison de sang de la traduction et qui est dirigé par Harry Tickanen lui il publie son premier jeu en 1993 qui s'appelle Stardust déjà il y a un rapport et ensuite il fera une mise à jour en 1994 pour l'Amiga 1200 qui est institulé Super Stardust donc voilà on se rapproche on se rapproche exactement de Super Stardust en 1994 à Super Stardust HD bien plus tard bien plus tard 2007-2008 c'est ça ça c'est le premier studio le second c'est Terra Mark comment savoir ah on se dirige je vois la fusion lui il est fondé par Hilary Huitinen oh putain de n'y était presque et non oui mais non et Stavros Fassoulas ils embaucheront Stavros Fassoulas non Max ils embaucheront aussi un gars en 1994 mais sinon ça reste trois personnes ce studio là donc en fait c'est vraiment quand on parle de studio mais c'est deux trois personnes qui se mettent ensemble et qui font leur bail quoi Fassoulas et non Stavrosas travaille alors sur un clone de Bubble Bubble qui est un jeu culte de l'époque et qui donc son clone s'intitule Galactique mais il ne trouve pas d'éditeur vous allez voir c'est un peu des galériens on se marie ils arrivent donc ils ne trouvent pas d'éditeur donc ils ne sortent pas leur clone ensuite ils arrivent à sortir un jeu qui s'appelle Elf Mania en 1994 sur Amiga toujours mais l'accueil est mitigé j'étais né je ne sais pas si c'est début ou fin 1994 c'est vrai potentiellement tu étais né potentiellement tu étais en projet en tout cas j'étais toujours dans les cours de conception j'étais dans le four potentiellement en train de cuire tranquillement la levure montait tranquillement et voilà du coup la société toujours Terramar commence à travailler sur un deuxième jeu qui s'appelle PID pour Private Investigator Dollar Rally alors c'est non chelou j'ai un projet de NFT c'est l'investisseur privé de dollars dans le rallye trop chelou et qui doit être à l'époque publié par Renegade Software qui a probablement disparu depuis mais le support de l'Amiga le problème c'est que le fait que l'Amiga soit supporté par ses créateurs est abandonné au milieu du développement donc vraiment depuis le début de leur histoire ça a la galère donc la production de PID elle est arrêtée à ce moment là les bandes de Terramar discutent de l'opportunité de porter le jeu sur la Playstation qui arrive on est en 94 mais Fassoulas il décide que ça le saoule là wow t'es un petit dépoète toi ouais je sais pas par rapport à ta blague ce que ça valait mais Starfoulas c'est pas très poète mais du coup Fassoulas à ce moment là il décide que vraiment il est saoulé et il abandonne la programmation de jeu pour de vrai tu vois du coup on le reverra jamais dans le jeu vidéo je sais pas ce qu'il y a de nous ce mec là il disparaît donc vu que c'est un des deux cofondateurs de Terramar lui son histoire s'arrête ici c'est devenu le père Fassoulas pour nous en tout cas après j'espère que ça continue et du coup il abandonne la programmation de jeu pour le jeu PID il y a une démo qui est faite sur Playstation mais le jeu quand même il n'est jamais terminé tu sais pas comment ils vivent tous ces gens là depuis le temps parce que franchement leur jeu c'est que des galères et que des trucs qui n'aboutissent pas NFT tu seras sûr ah bon je croyais qu'il allait me sentir un coup je tease mais attendez on ne l'est pas encore moi aussi je tease on en décembre 94 il faut le soir donc ça c'est vrai en décembre 94 du coup QTNN il commence à travailler en étroite collaboration avec TicNN du coup l'autre et les deux sociétés sont formellement fusionnées en 95 pour formuler Housemarque je pense qu'ils étaient au bar tous les deux putain j'ai cité le jeu vidéo elle galère on n'a pas sorti de jeu moi aussi si on s'alliait il s'est pris une QTNN du coup peut-être c'est bon ça marche quoi il est bien sorti c'était pas ta pierre mais c'est ta meilleure je ne sais pas du coup à ce moment là c'est l'union et du coup ils décident effectivement de créer Housemarque donc Housemarque existe officiellement à partir de 1995 ok mais est-ce que c'est la fin des galères pour autant c'est pas sûr et c'est donc de fait le plus ancien développeur de jeux vidéo en finlande voilà c'est Housemarque c'est faux c'est beau par contre c'est faux le mec il me remanque sur ce que je dis déjà il fout la merde mais en plus c'est là ah non je suis pas d'accord c'est faux le mec fait du fact check mais fou on fait ça du coup il fait du fact check rien du tout bon va falloir qu'on avance un peu parce que sinon tu vas jamais la t'asseoir donc étant donné que Blood, House et Terra Mark donc House et Mark vous l'avez ça aurait pu être Terra Blood mais c'est Housemarque ils ont choisi ils développaient tous les jeux tous les deux des jeux pour Housemarque donc House pour l'Amiga donc pour eux pour ceux qui ne savent pas c'est un peu une sorte d'ancêtre du jeu PC l'Amiga voilà l'Amiga c'est un micro ordinateur maintenant c'est ça c'est la tarifte et bah du coup l'équipe commune elle décide de se concentrer spécifiquement sur le marché qui est alors en pleine évolution des jeux PC tu vois voilà c'est un peu l'ancêtre l'Amiga maintenant on part quand même en 94 Amiga c'était quand même déjà bien dead bah oui c'est ce que j'ai dit déjà PID ils ont dû l'abandonner et il était temps de changer c'est clair les frérots de l'Amiga c'est ça et du coup ils commencent à faire un peu de freelance mais dès qu'ils finissent de poser leurs bagages dans le studio Helsinki parce qu'à la base voilà je sais pas où ils bossaient mais pas vraiment dans le studio mais ils créent vraiment un studio Helsinki pour Housemarque et ils arrêtent le freelance et ils commencent à embaucher des gens donc à ce moment là les premiers jeux sur PC qui sont développés par Housemarque c'est le portage MS-DOS de Super Stardust qui a été développé par Blood House mais il a été gardé droit donc en 96 il y a Super Stardust qui sort sur PC et le jeu d'aventure Alien Incident en 96 et ensuite le jeu de tir The RIP parce que ça n'a pas été un succès commercial parce que ça n'a pas été un succès commercial en 97 d'ailleurs ils reçoivent tous un accueil critique assez favorable mais qui n'est pas un succès commercial donc pareil ils ne savent toujours pas comment ça fait 3 gens qu'ils voient des jeux ils attendent le succès je crois que quand t'es 3 ça va pour rentrer en très frais pour survivre mais c'est vraiment limite quoi ça a quand même vraiment l'air d'être un peu la galère et qu'est-ce qui se passe ensuite ? bah en fait ensuite c'est super flou et mal documenté parce que la Finlande malheureusement j'ai l'impression que sur internet tout le monde s'en fout et du coup c'est assez dur de trouver des sources du moins jusqu'à Oxmark jusqu'à Returnal là Returnal tout le monde s'est dit ah la Finlande c'est sympa et du coup on va s'y intéresser mais jusqu'à là c'est vraiment galère et la seule source que j'ai trouvé c'est où il y a pas mal d'informations c'est le livre qui s'appelle Finish Video Games A History and Catalog mais je ne l'ai pas acheté donc je ne suis pas sûr mais j'ai trouvé pas mal de des bouts de scan mais surtout sur la page Wikipédia finlandaise du coup écrite en finlandais tu dis quel ? en finnois on dit je crois bah du coup je l'ai passé à la moulée de Google Trad et j'ai trouvé pas mal d'infos supplémentaires qui étaient uniquement en finnois et qui je pense viennent essentiellement de ce bouquin là parce que vraiment c'est le seul truc qui s'est intéressé à l'histoire de ces jeux là donc qu'est-ce qui se passe ? on est en 99 et à ce moment là ils décident de faire un jeu qui s'appelle Supreme Snowboarding sur PC et ces gars là ont fait un jeu de Snowboarding Supreme Snowboarding pour infogramme dis un truc le nom du jeu c'est peut-être parce que infogramme infogramme qui à l'époque est au sommet de sa gloire décide de faire appel à ces petits gars pour publier ce jeu là voilà et c'est le premier jeu finlandais vendu à plus de 1 million d'exemplaires donc ça y est enfin le succès Supreme Snowboarding avec Supreme Snowboarding voilà c'est vrai que tu as toujours eu la cote enfin c'était une époque où ça allait c'est pour ça que j'entrais parler du jeu parce que Vix s'est vendu à 1 million c'était quand même bah oui ouais c'est quand même un jeu qui a eu un certain succès Supreme Snowboarding ouais et ce succès du coup il permet probablement d'après ma propre déduction de donner naissance à les deux ans plus tard de Transworld Snowboarding sur Xbox toujours édité par infogramme donc voilà je pense qu'ils ont commandé une suite à mon avis donc ils ont fait une suite alors pendant ce temps là je vais faire une petite parenthèse relativement amusante c'est qu'au début des années 2000 Nokia fonce sur le marché mobile vous vous rappelez de Nokia ? voilà donc Nokia ça fonce sur le marché mobile avec une technologie qui s'appelle le WAP qui se rappelle du WAP ? là je me souviens pas ce que c'est que le WAP ça s'appelait Wireless Application Protocol tu t'en rappelles vraiment ? ouais ouais c'est quoi c'est la fin rouge ? et euh c'était c'était internet super long oui voilà c'est l'espèce d'internet d'obé tu devais choper des jeux ah ok c'est ça et à l'époque des investisseurs sont prêts à donner des millions aux entreprises spécialisées dans les jeux WAP c'est là que il y a un petit rapprochement avec la NFT c'est les jeux j'ai commis ils étaient sortis sur le WAP au début des années 2000 ouais ok j'avais ça effectivement au début des années 2000 il y a plein d'investisseurs qui savent pas quoi faire de leur argent qui euh qui euh qui décident d'investir dans cette technologie là d'accord vous et donc euh j'avais dire si vous avez entendu parler des jeux WAP alors vous connaissez la suite c'est que on en parle plus en tout cas ah oui euh mais du coup Tikanen et Kuitanen eux ils décident de créer une filiale Hausmark qui s'appelle Spring Toys donc les jouets du printemps comme s'ils savaient ce que c'est que le printemps en Finlande qui 6 mois de nuit 6 mois de nuit 6 mois de nuit 6 jours dans l'année le printemps c'est ça c'est ça pendant une heure c'est le printemps et cette filiale elle lève 10 millions d'euros en un an des euros pas des secs ah ok donc euh donc la société a développe des dizaines de jeux mobiles qui ont tous échoué en raison du sous-développement de la technologie WAP parce que c'est une technologie de merde et des réseaux de distribution qui étaient complètement sous-performants et donc en fait la bulle WAP elle éclate complètement euh et la société du coup cette société là Spring Toys ils la vendent elle fusionne avec un truc qui s'appelle Code Online en 2002 et ils s'en débarrassent eux ils ont juste gagné beaucoup d'argent il y a plein des investisseurs qui ont donné plein d'argent et puis la bulle a explosé ou ils en ont perdu et donc en fait effectivement ça me fait penser un peu ce qui se passe avec la crypto et la NFT et tout ce truc en ce moment où plein de gens sont prêts à donner beaucoup d'argent et si on en vient au même moment ça explosera peut-être alors juste pour expliquer aussi pourquoi ça a explosé le WAP c'est que enfin pourquoi ça n'a pas marché c'est surtout parce que c'est surtout parce que du point de vue du client enfin en tout cas en France et de mon point de vue personnel c'était une galère quoi enfin en gros les pages mettaient 12 000 ans 12 000 ans à charger d'aller sur une page etc et surtout tu enfin c'est une époque qui date d'il y a un petit moment mais tu peux te dire en gros souvenez-vous que à l'époque bah tu payais bah ton forfait téléphone genre à la minute tu payais tes sms aux critères et surtout bah 30 centimes le sms vous avez pas connu ça et en gros ta connexion WAP en fait elle était timée aussi donc tout comme la connexion internet sur ton ordinateur elle était timée et du coup bah plus enfin t'avais un chrono qui en fonction du chrono de temps de connexion bah ça t'es zéro est difficile quoi en fait donc donc ouais non mais c'est et surtout je suis pas sûr mais je crois que tu payais ouais tu payais aussi des jeux en fait derrière donc non seulement tu payais tu payais ta connexion pour 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 aller chercher les jeux dans le catalogue mais surtout tu payais le jeu derrière quoi donc c'est pas hyper rentable ce qui était bien c'est que c'était lui et ton forfait nous t'ont fait coûté 30 euros par mois et du coup tu avais droit à 30 euros de jeu par mois ou de sms oui c'est ça fallait faire un choix fallait faire un choix quoi bon revenons à Ousmark qui est finalement du coup assez un peu impacté par cet échec puisqu'on leur a donné 10 millions pour échouer donc ils ont utilisé ils ont échoué et il se passait autre chose et pendant ce temps là infogramme est dans la merde du coup ils peuvent plus financer les prochains jeux à Ousmark par contre ça ça craint donc l'entreprise elle essaye de se rattraper vu que c'est des génies en développant deux jeux pour la N-Gage c'est vraiment des visionnaires Nokia toujours Nokia ouais oui oui toujours Nokia on aime bien Nokia c'est une entreprise qui va réussir dans le futur c'est sûr à l'époque faut rappeler quand même que la N-Gage elle avait eu des trucs du commerce enfin un budget marketing de malades en vrai on se moque maintenant parce qu'on sait ce qu'il s'est passé mais à l'époque ça pouvait sembler être le bon plan ça pouvait être la nouvelle Game Boy tu vois ça pouvait être le bon plan mais sauf que maintenant on sait que c'est un échec et puis il y a une LDS et bon bref c'est ça c'est ça du coup suite à ces deux jeux N-Gage en 2004 Ousmark accuse une perte nette de 300 000 euros et est proche de la faillite bizarrement ils ont été jusqu'à 27 au plus gros de leur truc et là ils sont plus que 12 à 27 personnes et du coup dans ces 12 personnes il y en a encore certains qui sont virés donc autant dire qu'ils sont vraiment au bord de la faillite vire tuer tuer abattu oui si tu les dire il faut leur donner des frais on ne doute pas à faire ça donc on les tue et comme ça il n'y a plus de frais à donner donc à ce moment là à ce moment là une autre timeline est créée dans laquelle Ousmark n'a jamais vraiment fait de bon jeu parce qu'ils sont mort ça c'est une timeline du multiverse c'est pas la timeline qui nous intéresse aujourd'hui ah coquin mais est-ce que ça aurait été triste quand même et parce qu'en fait à ce moment là les gars pour s'en sortir ils ont 300 000 euros d'aide pour s'en sortir NFT les deux cofondateurs ils prennent un prêt personnel ouais personnel en plus et pour ressusciter ce prêt personnel ils misent ensuite sur la Gizmondo oh merde ah mais du coup ok d'accord du coup qui sait ce que c'est que la Gizmondo ? moi j'en ai juste entendu parler parce que c'était dans les ongles je savais mais j'ai oublié depuis moi je t'aurais dit que c'était un bonbon non mais c'était sur les onglets de jeuxvideo.com à un moment etc donc vraiment c'était un... putain c'est vrai c'est sur les onglets de jeuxvideo.com je me souviens ouais alors Gizmondo attends attends laisse moi deviner quand même je sais bah merci les gars console portable c'est l'espèce de console portable personne ne le sait mais c'est une console c'est pas une espèce hein c'est une console portable non mais c'est une espèce de console développée par Tiger Telematics t'es encore Tiger ? Tiger j'en ai parlé dans le test de... c'est pas du gog de Reonteville 2 ou je sais plus... Gaiden je sais plus où ils avaient fait une première console de merde la Game.com c'était eux Game.com et bah ils ont persévéré avec la Gizmondo c'est la merde et du coup c'est... elle a été commercialisée s'il te plaît au Royaume-Uni en Suède et aux Etats-Unis à partir de... à partir de... à partir de mars 2005 donc c'est du lourd pourquoi de l'avoir d'anglais ça sur Gio.com c'est pas gentil chez nous ouais Game.com ouais parce que peut-être qu'à un moment voilà on a pensé que ça allait être le nouveau structure je dis c'est des visionnaires c'est pour ça qu'il y a une timeline où franchement ils sont morts et on a jamais eu Returnal c'est vraiment euh... et euh... et du coup il publie quand même Gizmondo... enfin à Outmark Gizmondo Motocross en 2005 sur Gizmondo wow un jeu voilà donc là c'est toujours à plus arrêter là mais heureusement le salut est proche parce que la 7ème génération de console donc pour les jeunes c'est la PS 360 il faut quand même le préciser parce que pour nous oui voilà et ça voit venir euh... l'avènement des services en ligne et notamment le PSN qui sans aucun doute sauvera Outmark ah oui parce qu'en 2006 avec... donc juste après Gizmondo Motocross Sony cherche des studios qui peuvent faire des jeux PSN pour la sortie de la PS3 pas des consoles s'il vous plaît et c'est ainsi que ils disent on a Super Stardust c'est le seul succès qu'on a jamais fait avec Supreme Snowboarding mais on n'a pas l'argent pour faire Super Snowboarding c'est vrai qu'ils ont proposé les deux et Sony a dit ouais non pas le Super Snowboard vous le gardez ça on sait pas et du coup Super Stardust HD sort en 2007 pour la sortie de la PS3 et là ouf il respire parce que ce jeu il a été mis en avant plein de gens y ont joué c'est vraiment un des premiers jeux du PSN exactement et du coup à ce moment là il a une aura c'est un des seuls que tu peux acheter et puis c'est le début des jeux c'est vraiment un super jeu enfin c'est un jeu d'arcade mais c'est un super jeu c'est 10 ans c'était l'un des premiers jeux avec le support des trophées aussi sur PS3 mais ça du coup c'était après parce que la mise à jour des trophées a été mise après mais là je me souviens j'ai vraiment un souvenir très nostalgique du coup de cette période-là du PSN de la découverte de cette révolution internet où à côté de Flo notamment tu avais Super Stardust HD Linger in Shadow oui bien sûr ce truc et Pain qui est arrivé en 2008 que j'attendais patiemment après et dans le même temps du coup ils sortent golf tip it up sur Xbox pour Xbox Live Arcade donc en fait pareil ils ont fait ça enfin ils ont pas mis tous leurs yeux dans le même panier ils ont fait un jeu Sony un jeu Microsoft ça fait de marrement un jeu Microsoft parce que c'est édité par Activision mais t'as dit pas ? t'as dit tous leurs yeux dans le même panier et bah faut jamais mettre tous ses yeux dans le même panier après t'y vois plus rien conseil de professionnels et de là on sent que la relation avec Sony elle est bonne ok bon aucun expert me l'a dit mais c'est ma propre expertise parce qu'ils sortent Super Stardust Portable sur PSP en 2008 Dead Nation en 2010 tout ça c'est des exclus Dead Nation je l'ai poncé mec je savais même pas que c'était eux qui l'aient projet et Dead Nation qui a été offert dans le welcome back dans le welcome back qui sait ce que c'est le welcome back le welcome back c'est quand le attends si je me trouve pas c'est quand le PSN plus a été hacké le PSN a été hacké et du coup pour se faire pardonner Sony a donné des jeux gratuites non mais il a été hacké il a été donne pendant genre 4 mois tu t'imagines de 2 jours c'était pas de plusieurs mois si si c'était plusieurs mois c'est plusieurs mois tu te rends compte de 2 jours c'était pas 4 mois mais peut-être au moins 2 mois c'est déjà beaucoup mais surtout qu'il y avait aussi beaucoup de données sensibles qui avaient été piratées ça avait fait un bad buzz de ouf genre les cartes bancaires des gens et tout ouais c'est ça pas de tous mais sur le réseau c'était de la merde du coup ils se sont fait pirater pour qu'on leur prouve que c'était de la merde c'est ce que les pirateurs c'était Anonymous c'était Anonymous qui avait dit non mais votre infrastructure c'est de la merde vous êtes super pédant du coup on va vous montrer que c'est de la merde du coup depuis bah c'est vrai qu'ils avaient pris très très cher c'était des bad buzz c'est vrai ça ça date tellement ça du coup on déterre l'histoire 2011 ouais 2011 c'est ça ouais je crois que c'est 2011 t'as vu ? ils allaient faire LittleBigPlanet Evémousse bah nous on testait Super Stardust à l'époque bah voilà et et ils ont aussi sorti Super Stardust Delta on exclut PS Vita en 2012 qui se rappelle de la PS Vita mais on va pas refaire ils ont une bonne relation avec Sony oui pour refaire quelques jeux notamment les Super Stardust mais pas que parce qu'ils ont aussi fait Outland dont tu vas parler j'imagine oui oui bah oui mais avant Outland ils font quand même je vais même pas parler d'Outland mais t'as raison Outland qui est un jeu Ubisoft et donc pas un jeu exclusif à la PS et qui est un super jeu aussi à Outland sorti aussi sur Xbox et tout ça il faudrait que j'aie une image j'avoue que ça me dirait rien c'est un jeu en 2D tu passes d'un monde à l'autre avec un jeu de couleur ouais ok il y a deux mondes pareils c'est genre le Dark Roll et et c'est pareil il y a une sorte de boulette L un peu comme ça déjà c'est un peu le même genre de ça les ennemis ils t'attaquent avec plein de petites boulettes d'accord d'accord il faut les esquiver tout un truc où tu changes de couleur etc donc vraiment ils respirent mais ils font pas que du Sony c'est important on va dire ils ont fait un peu d'Activision slash Microsoft ils font aussi ils portent Angry Birds Trilogy sur PS360 pour Activision toujours en 2012 donc en vrai ils font un peu des trucs de commande ils font pas que des jeux de Sony mais on sent que voilà la relation avec Sony elle est bonne mais leurs anciens échecs leur manque leur succès est vraiment surcoté du coup ils décident d'auto-publier un jeu sur iOS basé sur la physique en 2012 qui s'appelle Furmins ça a été un grand succès en soit vu que le marché mobile se développait c'était vraiment un coup à jouer là pour le coup pour le coup c'était vraiment un truc mais ils mettent un gros si le marché mobile s'effondrait putain c'était chaud là c'est ça ils mettent un gros budget marketing mais le flop financier est total du coup ils retournent sur console ils sont tentés c'était un jeu payant et en fait même déjà à l'époque les jeux payants je sais pas trop c'est le free to play qui s'est développé très vite en 2012 quand même c'est tôt ouais mais même ça a été un échec commercial c'est comme ça ils se sont tentés d'autres qui reviennent sur console ça tombe bien la PS4 va sortir et sur PS4 ils sortent Rezogun à la sortie un jeu qu'on testera un jour peut-être pour l'histoire si t'es quand même une échoue quand RL a acheté la PS4 à sa sortie en 2013 il y avait Rezogun un des premiers jeux auquel il jouait il jouait en boucle en boucle en boucle et il adorait ce jeu et il a promis à VGM de l'attendre de faire le test et il m'attend toujours j'attends toujours et ce qui est con parce que à l'époque mais pendant 6 mois à chaque fois qu'on venait ici pour tourner on voyait RL jouer à Rezogun c'est parce que moi j'avais pas de PS4 je vois plus ce que c'est je confonds avec Velocity 2X mais c'est un jeu non Rezogun c'est un jeu avec un petit vaisseau c'est un Super Stardust c'est un Super Stardust c'est un système c'est un système c'est un système ok d'accord c'est ça ok d'accord et après ça ils enchaînent du coup avec Alienation Super Stardust Ultra VR Next Machina Ultra Vénère Matterfall c'est vrai ça Super Stardust Ultra Vénère c'est vrai c'est vrai j'avais testé aussi mais Super Stardust Ultra c'était spécial c'était pas vraiment Ultra VR ? Ultra VR ouais c'était un peu plus spécial c'était pas tout à fait le Stardust HD autour d'une planète et tout dans tout ça c'est toujours des jeux qui m'ont toujours vraiment intéressé le seul qui est auto-publié c'est Next Machina parce que le reste c'est publié par Sony donc c'est vraiment des exclus on sent que la relation set off Sony accepte de publier leurs jeux je pense qu'ils font des jeux qui sont rentables de pas beaucoup mais qui sont rentables quand même donc ça les intéresse c'est des jeux et il faut le préciser parce que c'est important pour Returnal c'est des jeux qui sont avant tout accentués autour d'un gameplay très arcade à l'ancien c'est ça on a mis des extraits vidéos à chaque fois bien sûr mais c'est t'as vu c'est un petit comique mais c'est des extraits de enfin c'est des extraits c'est des jeux effectivement comme tu le dis d'arcade très nerveux très petit dont Returnal et clairement l'héritier on y reviendra mais ces jeux malheureusement ils se vendent quand même visiblement pas très bien peut-être pour ça d'ailleurs que Next Machina l'heure dernier il était autopublié et pas par Sony puisque Sony au bout d'un moment ils ont fait le gars là votre affaire c'est quand même pas rentable et rarement vous êtes mignons mais ça reste la finlande il y avait des bons succès mais genre Allez Nation je pense que par exemple Alien Nation je connaisse pas c'est ça je pense que Matterfall pareil je pense que Matterfall il a bidé c'est vraiment Alien Nation c'est du succès je crois Alien Nation je pense que leur dernier succès en vrai sur PS4 c'est Razogun qui était là pour la sortie après Matterfall c'est un jeu de commande pour le PSVR à la sortie il était pour le PSVR oui d'accord donc voilà en novembre 2017 donc on se rapproche trois mois après la sortie justement de Matterfall Housemarque ils annoncent que l'arcade est mort commercialement en tout cas et que du coup ils changeront de genre de jeu qu'il y a quel genre de jeu il y a du coup à cette époque là fin 2007 début 2018 Battle Royale et oui les gars et oui les gars en avril 2018 ils annoncent Storm Divers un Battle Royale devant sortir en 2019 le genre est alors en plein essor et Housemarque ils pensent certainement pouvoir prendre leur part du gâteau comme tout le monde les pauvres fous parce qu'en fait c'était déjà saturé mais à l'époque il y en avait tout le temps qui sortaient mais en janvier 2020 alors que le Covid se répand en Europe sans qu'on le sache encore et que Max et moi on fasse des soirées dans des caves et qu'on se contamine sans le savoir non plus mais pas au coronavirus du coup non mais pauvres ignorants que nous étions Housemarque met à l'arrêt tous ses projets en cours de développement pour se concentrer sur un projet qui lui est en pré-production depuis 3 ans déjà et que la société considère comme étant le plus ambitieux qu'elle n'a jamais créé voilà ce jeu c'est évidemment ce jeu c'est évidemment Returnal à cette date soit plus d'un an encore avant la sortie du jeu le studio compte environ 80 employés donc ça va bien booster ce qui reste assez important pour ce qui est entre guillemets une petite structure c'est pas non plus un très très gros studio mais 80 personnes ça commence à faire mine de rien 80 c'est pas ça c'est un bon studio mais c'est pas un gros jeu le jeu il sera annoncé lors du fameux événement d'annonce de la ps5 le 11 juin 2020 on vous invite à revoir notre réaction en direct à l'annonce et ça y est du coup je l'ai regardé pour l'autre et parce que vous en fait vous connaissiez vous avez eu housemark avant non ou un truc comme ça non non bah c'est comme elle trouve l'intro est quand même stylé tu vois sylène qui n'ont mais c'était pas stylé mais je me souviens que j'avais pas de partager votre hype vis-à-vis du trailer quand tu vois c'est trop ça que j'avais carrément oublié l'existence du jeu pendant des mois donc c'est un des rares que j'avais retenu de c'est bon bah tu vois comme quoi en tout cas donc c'était le 11 juin 2020 il y a quand même direct une certaine hype en tout cas pas forcément chez tout le monde visiblement mais que déjà les gens se sont dit putain ça a l'air intéressant ça a l'air nerveux ça a l'air d'avoir vraiment quelque chose au niveau de l'ambiance narrative on dit dans la vidéo d'intro que ça a l'air d'être le jeu qui peut éventuellement propulser housemark au niveau supérieur si jamais il est réussi c'est quoi ça fait partie des questions qu'elle répondra durant le test et il est important de noter que du coup je l'ai dit la production du titre elle n'a pas commencé à ce moment là elle a commencé plutôt vers 2017 donc soit quatre ans avant la sortie du jeu quand même donc en fait au moment où ils faisaient Storm Divers leur Bataille Royale qui est jamais sorti d'ailleurs ils ont continué de enfin ils ont continué d'expérimenter sur Returnal qui a dû avoir de plus en plus de potentiel c'est fou est-ce que le comité les a sauvés parce qu'ils s'étaient sortis leur jeu je trouve qu'ils se seraient endettés non bah non non parce qu'en fait c'était en janvier 2020 c'était avant vraiment le Covid c'était mars tu vois je pensais que c'était les confinements et tout je pensais que c'était pendant le confinement ils sont démarrés finalement en fait je disais ça parce qu'en janvier 2020 en vrai janvier février plein de gens étaient déjà contaminés sans le savoir et tout on avait déjà le Covid mais on le savait pas tu vois on pensait que c'était qu'en Chine ouais t'es con et la propagande chinoise marchait bien et bref c'est un autre sujet mais en fait à ce moment là ils avaient déjà annoncé je pense que c'est quand Sony leur a signé le deal de exclu PS5 vous êtes à la sortie de la PS5 quand ils étaient en pré-prod depuis 2017 tu savais déjà que c'était un jeu PS5 ou ça a commencé sur PS4 on ne sait pas trop alors ça en fait ça je ne sais pas trop j'ai pas réussi à trouver l'information moi je pense que ça a potentiellement commencé comme un jeu PS4 mais à mon avis dès qu'ils n'ont plus ils l'ont vendu à Sony comme un jeu. Je pense que ça sur cette époque là ils cherchaient déjà du jeu PS5 mais oui c'est possible mais à mon avis ils l'ont quand même vendu assez tard à Sony mais ça malheureusement j'ai pas trouvé l'information mais pour revenir vraiment vite sur cette genèse là donc il y a Tikanen qui est toujours là, Tikanen qui est un des deux confondateurs d'Housemark et le futur game directeur du jeu donc on parlera qui s'appelle Harry Kruger qui discute et Kruger il demande à Tikanen ça serait quoi vraiment ton projet de rêve ton dream project si tu devais faire aucun compromis sur rien on n'a plus d'argent c'est le moment mec on va mettre la queue sous la porte c'est moi qui le dit mais c'est ça en mode vraiment le projet de rêve avant de faire Mouthmark c'est quoi et Tikanen lui répond ce serait de la dark sci-fi donc c'est la science-fiction un peu dark tu vois car j'adore ça du voyage dans le temps de l'horreur psychologiste une protagoniste femelle traumatisée il dit ça en... femelle ? un méphimère on y fait bien mal traduit en français protagoniste femelle et donc Kruger il part là dessus et il essaye de faire un jeu avec ça autant dire autant dire que le concept de Returnal il n'est pas apparu comme ça par magie tu vois ça a été progressif ça a vraiment été en essayant de suivre les règles que Kitanen lui a donné que ça a donné Returnal et donc voilà ce qu'il faut conclure aujourd'hui Hillary Kitanen est toujours le CEO de Housemarque et Harry enfin non Kitanen pardon est toujours le CEO de Housemarque toujours au bar et Tikanen lui est toujours le... enfin on est toujours directeur créatif donc bientôt 30 ans après le début de leur histoire ils sont toujours là ce qui est quand même vraiment ultra balaisant ils ont eu des traversées du désert et c'est ce que j'allais dire et c'est pas plus de dire qu'ils ont fait preuve de résilience les gars tu vois je veux dire et beaucoup de mauvais choix je veux dire quand même c'est un truc c'est une belle histoire au final et c'est une sacrée histoire que celle de leur boîte franchement et en parlant d'histoire revenons à Returnal les gars j'ai pas non c'est quand même que depuis ils sont fait racheter par Sony c'est la conclusion du test mais on peut pas s'arrêter bah oui quand même il s'arrête pas à faire une grosse pause enfin petit saligo effectivement Returnal du coup vu que le jeu est un succès critique et commercial et c'est vendu à 560 enfin en juillet 2021 il s'était vendu à 160 000 exemplaires visiblement ce qui était largement de ce que Sony attendait parce que le jeu était quand même tarifé à 80 euros et quand on a su ça on s'est tous dit putain il va se planter le pauvre en fait non ça a été un succès il y a pas mal après 160 000 c'est pas énorme 560 000 c'est un demi-million quand même un demi-million en 3-4 mois pour un jeu d'arcade vendu 80 euros vendu 80 voilà vendu 80 euros ça rentabilise assez vite peut-être je trouve ça va mire au bolant non plus mais après c'est pas les jeux où tu t'attends à faire 5 millions moi je sais pas comment ils attendaient à en vendre mais ça se trouve à 100 000 exemplaires ils étaient contents tu sais pas donc le 29 juin 2021 Sony Interactive Entertainment annonce le rachat de Housemarque qui fait désormais un rachat auquel on pouvait s'attendre vu l'histoire à l'historique qu'ils partageaient un rachat qui est uniquement dû je pense à ce qu'ils ont fait avec Returnal sinon ça valait pas forcément le coup de les racheter mais à l'heure où Microsoft se fait une armada de studios plus ou moins gros voire même très gros des fois oui assez gros voilà c'est ça quand Microsoft rachète Bethesda et Activision Sony rachète Housemarque mais bon voilà pour un montant qui n'a pas été communiqué donc on sait pas si ça a été vendu plus ou moins cher acheter plus ou moins cher 11 000 balles généralement quand c'est pas cher c'est que c'est pas cher et voilà donc on verra ce qu'ils feront par la suite mais en tout cas maintenant ils font partie de la famille de studios je pense que ça va sécuriser Sony ils risquent pas de faire des studios ils vont faire ce qu'ils débrochent recoverable au moins 10 ans après moi c'est ça on verra jusqu'à ce que Sony est ferme ils ont fermé pas mal de studios quand même ouais mais pas depuis récemment ça c'est des jeux qui faisaient pas beaucoup de jeux non plus des jeux qui faisaient beaucoup de jeux non plus plus tard des studios pardon mais en fait non parce que au Japon bon bref vas-y continue donc on parlait d'histoire on va parler désormais de l'histoire de Returnal et des bases de l'histoire c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire s'il vous plaît et oui donc l'histoire Returnal nous raconte l'histoire de Céline Vassos qui est une astronaute du groupe astra corporation le premier truc important il faut savoir sur 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 Eternals du coup c'est elle exactement oui c'est une éclaireuse du coup sachez d'ailleurs que du coup je reçois des notifications sur mon téléphone pour me dire que mon éclaireur astra ratitonbax a été repéré dans tel ou tel euh ah ouais d'accord dans le niveau 2 quoi donc c'est les notifications que je lui a pas reçues sur le téléphone tout concernant quoi waouh bon du coup c'est une éclaireuse de la femelle depuis la passion app m'envoie des notifications pour savoir où est-ce qu'il est maintenant c'est assez drôle toi ça c'est chaud quand même putain mais carrément je parle vraiment carrément l'éclaire astra ratitonbax est décédé tel en vrai c'est après la foutre quoi votre ami ratitonbax est décédé c'est la même notification pour en savoir plus tu sais c'est la playstation qui est au courant tu sais t'as l'angoisse il prie à ta famille et tout c'est what the fuck votre fils est mort mais dans Eternals t'inquiète du coup celle-ci semble traquer dans l'espace le signal blanc alors je sais pas si c'est comme ça en vf mais en en tout cas en vo c'est le white signal donc j'ai trouvé le signal blanc c'est white shadow white shadow moi j'appelais ça le white signal t'es pas traducteur toi il est transcripteur visible pourquoi on sait pas mais ce qu'on sait c'est qu'elle semble avoir trouvé la source du signal et cette source elle est sur une planète hostile et mystérieuse nommé l'atropos nommé et désobéissant désobéissant aux ordres directs de ses supérieurs elle décide d'atterrir pour aller à la rencontre de ce signal et donc c'est la scène qu'on a vu au début de ce test elle dit non non mais on lui dit non on y va pas on va envoyer du renfort ou je sais plus ou un truc comme ça et elle fait non non j'ai la c'est le signal mais ça capte mal et fait j'y vais et en quelle année ça se passe non ça va du tout en c'est dans le futur c'est dans le futur visiblement c'est notre univers à nous parce qu'il ya marqué quand tu vois cette maison qu'on voit à l'écran c'est que c'est une maison du 20e siècle donc c'est situé dans le temps donc on suppose que du coup nous ben on sait après oui oui c'est après le 20e siècle c'est pas compliqué de deviner de deviner que c'est après 1999 sauf que elle se crache et qu'elle perd son vaisseau qu'ils appellent hélios dans l'accident donc on l'a vu oui oui d'accord merci et là ce moment là il n'y a plus de retour en arrière possible vu que tu t'es craché en vaisseau et qu'il n'est absolument pas réparable pourtant je s'appelle ritournal oui mais il n'y a pas de ritournal en arrière du coup en attendant qu'on vienne éventuellement la chercher parce qu'elle n'est pas vraiment sûr qu'on vienne à chercher puisque les communications sont il n'y a pas de communication quoi elle décide de d'explorer la planète en même temps normal que ça à faire je pense vraiment et c'est là que ça devient vraiment bizarre parce qu'elle commence à avancer et là elle tombe sur le cadavre d'un éclaireur astra ah merde elle se dit putain un éclaireur astra est déjà venu là qui c'était et là elle retourne l'éclaireur astra et sur le casque qui a marqué c'est l'aide ah putain à la batterie quand même fait putain c'est ma combinaison c'est mon nom je suis la seule éclaireuse astra qui s'appelle c'est l'aide c'est quoi le bordel quel est le problème donc là je pense qu'elle se demande si elle hallucine ou elle se demande ce qu'elle a fumé ou elle demande si elle a eu un coup sur la tête en atterrissant c'était ton soirée avec nous dans les caves peut-être et mais bon voilà vu qu'elle tombe rapidement sur un cadavre d'elle-même on peut comprendre que ce soit assez perturbant ah ouais franchement ouais et à ce moment là du jeu tu te dis bon ça doit être un autre astro-node astra mais quand même il a sa combinaison donc c'est chelou tu vois c'est ça qui s'appelle c'est l'aide quoi c'est tout voilà et au premier échec du joueur donc voilà le jeu est fait pour que t'échoues quand même assez rapidement il est fait pour que t'échoues un endroit précis si tu passes il y a un autre cas enfin non c'était tu continues non si tu passes tu continues ouais ouais si jamais tu passes tu continues mais bon c'est quand même fait pour que tu te bien vénèves oui bah globalement si t'as jamais joué à re-eternal tu vas perdre à ce moment là euh selen meurt et elle se réveille au moment du crash d'ilios donc bad trip quand même tu meurs et tu te réveilles et t'es en train de te crasher quoi non c'est pas terrible c'est clair donc elle se recrache et revit le crash et là elle se retrouve sur la plaine elle retombe sur son cadavre et là elle commence à se dire oh la la qu'est-ce qu'il se passe donc ce qui est encore plus bad trip frère c'est que la planète elle a changé ah ouais ouais l'environnement a changé c'est à dire que elle regarde autour d'elle et elle est crachée pas au même endroit elle se dit ok monsieur craché un autre non elle est crachée au même endroit mais elle passe la première porte qui est la même et là c'est plus la même chose derrière elle a fait wow ah ouais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe elle est complètement réagencée donc c'est même carrément assez flippant oui oui et c'est une justification narrative plutôt bienvenue et habile au concept de Rogla et qu'on en reparlera exactement et c'est vraiment justifié narrativement quoi vraiment elle est là en mode putain la planète change qu'est-ce qu'il se passe et c'est aussi du coup parfaitement intégré dans la narration et ça ça fait vraiment plaisir d'avoir un truc qui vraiment elle elle parle et elle est là putain mais qu'est-ce qu'il se passe je comprends pas tu sens qu'elle est paniquée dans sa voix vraiment il y a le côté qu'est-ce qui m'arrive quoi c'est quoi ce bordel et de la histoire elle va se développer selon deux axes qui sont le lore du monde et l'histoire personnelle de ces liens donc j'ai rapidement d'abord parlé du lore du monde parce que c'est la partie la plus simple en vrai l'univers a l'air je sais pas répétitif dans les couleurs dans tout ça mais je trouve qu'il y a vraiment un côté mystique qui est assez intéressant assez fort et oui dans les temps pour que tu vois enfin t'as envie tu te dis il y a un passif que t'as envie de découvrir ça ira aussi avec le travail sur l'ambiance, le travail sur l'atmosphère sonore et visuelle qui est vraiment assez envoûtante t'as vraiment en fait à la fois inquiènt et hypnotisible ouais ouais c'est vrai c'est vraiment le truc enfin j'en ai rien discuté enfin en gros c'est un petit paumantiste de Gamecube qui avait fait le test pour le site et du coup c'est pour ça que j'avais un petit peu j'avais précommandé le jeu etc genre un ou deux jours avant la sortie et du coup enfin il expliquait effectivement que c'était vraiment genre t'étais c'est un aimant en fait le jeu t'as du mal à genre à encrocher et à décrocher etc c'est très marrant quoi pour pas mal de raisons mais effectivement dont l'univers qui est comme tu l'as dit hyper impressionnant et t'as dit un truc intéressant c'est que t'as dit il y avait un passif et c'est exactement ça parce que ouais il y a des temples quoi très rapidement enfin a priori tout et à très rapidement dans le jeu on apprend qu'il y a eu une civilisation assez avancée il s'appelle les sentiants ça ça me fait bien kiffer alors ça après c'est un truc dark sci-fi c'est typiquement alien tu vois ouais c'est ça donc c'est un peu coté star wars aussi c'est ça alors c'est pas dark sci-fi c'est pas Star Wars alors les tu retrouves beaucoup de temples aussi dans le temple abandonné des civilisations ouais clairement dans un alien et tout c'est clair j'ai pas Star Wars mais du coup les sentiants quand tu traduis ça veut littéralement dire les sensibles donc je suis pas sûr que les traducteurs fr français c'est le choix qu'ils aient fait c'était pas de tueur de fragil ah c'est étonnant c'est les sentiants parce qu'en vrai les espèces sentiantes on l'utilise en français c'est toutes les espèces dotées de conscience genre les chats sont sentiants mais les moules sont pas sentiants ah putain je savais pas ok d'accord bah tu m'as pris un truc je savais pas en anglais c'est pour ça qu'ils appelaient ça les sentiants en fait c'est une conscience d'être vivant alors qu'une plante n'est pas sensible en fait c'est la même chose enfin je pense c'est le même terme bah peut-être que google trad en justice il est pas traducteur ok c'est un peu google trad si quand même en théorie voilà et du coup les sentiens ils ont aujourd'hui disparu mais toutes leurs civilisations et tous leurs artefacts y demeurent et donc il sera largement question de technologie au cours du jeu bah comme on peut le voir là c'est une technologie sentiante celle-là qui te permet de te redonner ta vie ou alors il se passe des trucs chelous avec un astronaute là tu vois le côté de l'astronaute côté différences de technologie par rapport à ta combi qui est une combinaison de son époque à elle on imagine un ou deux siècles après la nôtre je sais pas où et ça la combinaison typique des astronautes des années 50 de notre ère en tout cas genre nous on a déjà dépassé ça mais et donc vraiment ça va être un des gros sujets du jeu c'est qu'est-ce qui est arrivé aux sentiens pourquoi et comment ils ont disparu et vraiment qu'est-ce que c'est que cette civilisation parce qu'ils ont plein de gadgets après et pourquoi ils n'existent plus enfin pas vraiment en tout cas ouais c'est ça regardez la chose et que ces questions elles trouvent ou non leur réponse dans le jeu on va pas dire si toutes les questions sont répondues ou pas ce qui est sûr c'est qu'on va en apprendre beaucoup sur ce peuple sur leurs coutumes et notamment via les nombreuses moi ça fait vraiment penser à Alien Prometheus c'est quand même vraiment hyper impressionnant mais c'est des space des ingénieurs regardez moi cette direction artistique de se tarer quand même ouais ouais c'est très chouette c'est quand même vraiment hyper chouette et donc il y a des nombreuses stèles de lecture dans le jeu ça c'est un cadavre de sentiens visiblement et donc ça permet de récupérer donc là tu vois il faut récupérer un objet qui est encore dans sa main au moment de mourir donc pourquoi il est mort comme ça on sait pas trop un poireau antique ce qui est sûr c'est qu'on va récupérer son épée un god antique il est doté de conscience ah oui merde donc là ça va ça va trancher ça va trancher chérie c'est ça et du coup vous parlez des stèles de lecture donc au début évidemment quand elle voit les stèles de lecture bah c'est des sortes de glyphes que tu comprends pas du tout parce que bah c'est une écriture que Célène connait pas et du coup elle apprendra petit à petit à lire cette langue inconnue donc en gros comment ça va se passer il va y avoir des glyphes que tu vas trouver un peu qui sont cachés dans le décor et en les analysant parce qu'en fait il y a tout un truc autour de la combinaison de Célène qui est hyper avancé technologiquement et donc en fait grâce à sa combinaison elle peut scanner l'environnement et sa combinaison lui donne plein d'informations donc c'est d'ailleurs ce qui se passe en fait ici et ça lui permet de scanner les ennemis ça lui permet de scanner les environnements jamais quand je joue à un jeu une de mes erreurs c'est que je fais jamais ça c'est utile c'est pas trop trop utile non plus mais disons que ça permet de voir peut-être clair par contre autour de toi ça t'aide pas pour les combats mais voilà ça te permet un peu de voir l'environnement et en fait tout ça est vraiment intégré dans le design du personnage et ça permet aussi du coup vu qu'elle a la combinaison intelligente de dire ah tiens telle espèce c'est tel genre de truc ça a tel genre de comportement et en fait du coup ça justifie vraiment que telle espèce vive à tel endroit et en fait par exemple les monstres bah t'en as différentes variétés tu vas avoir une variété dans le biome 1, une variété dans le biome 2 et en fait Céline elle prend des notes et que tu peux lire qui sont, bah c'est marrant celui-là il ressemble exactement à celui-là mais on dirait que cette espèce elle a dévié dans l'évolution parce qu'elle a tel type d'attaque et pas celle-là ou alors elle est vachement plus agressive alors que l'autre elle est pas agressive et donc il y a vraiment tout ce lore qui est développé autour de ça et qui est vraiment, c'est pas juste des ennemis que t'affrontes ils sont liés à la civilisation et à la planète et tout donc ça il y a vraiment un effort qui est fait à ce niveau-là et c'est vraiment très appréciable et plus tu arriveras à lire la langue alien plus du coup tu pourras aussi en dévoiler là-dessus voilà, tu vas voir que ça parle de pas mal de sujets différents et maison alors ça c'est chelou c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait bah environ 2-3 fois et puis il y a toute cette histoire de boucles c'est Housemarque il y a toute cette histoire de boucles et de planètes qui changent à quoi ça rime et qu'est-ce que ça veut dire et tout ça effectivement ça fait partie du coeur de l'intrigue moi techniquement c'est pas forcément une boucle que t'en parles parce que dans le principe même parce que concrètement c'est juste que tu meurs et que tu reviens oui tu tues la planète elle change oui mais tu te retrouves avec ton cadavre etc donc concrètement c'est pas comme une vraie boucle ou c'est la même chose surprendre 0 il y a un impact mais tu boucles quand même mais en tout cas il y a clairement cette boucle pourquoi quel rapport avec la technologie ce qui change à chaque fois on peut le voir regardez bien ce qu'il se passe ce truc là c'est le même angle je pense aussi c'est pas possible évidemment 2-0 donc avant justement qu'on parle de ce type de séquences là typiquement que vous pouvez regarder dès maintenant qui sont déjà particulièrement dérangeants moi mon avis personnel sur tout ça c'est que le côté mystérieux de Astropos il est vraiment très bien retranscrit dans son atmosphère et que j'ai personnellement gardé un intérêt pour la planète et pour la civilisation jusqu'au bout du jeu je sais pas ce que t'en penses c'est un avis identique ou différent là-dessus sur l'ambiance ? sur l'or de la planète ah non j'adore j'adore enfin il y a plein de trucs par contre il y a juste pochette moi c'est genre j'ai pas lu à 100% tu vois tous les textes des trucs comme ça etc tous les tous les écrits de la civilisation etc enfin de l'ancienne civilisation et tout c'est pas les trucs que j'ai lu avec attention sauf vers les enfin vers la deuxième moitié du jeu tu vois ou là bah évidemment tu comprends un peu plus tu vois t'es quitte enfin voilà mais t'as vraiment pas mal de choses à découvrir qui sont vraiment très très intéressantes et t'as plusieurs lectures que tu peux avoir de ces messages là en fait que tu vas que tu vas avoir j'étais trop flippé dans cette séquence tout est normal hein mais oui t'as plusieurs enfin en gros t'as enfin c'est des anciens écrits mais tu vas les lire et ça tu peux les analyser de façon différente et ça ça va te débloquer un petit peu des clés de compréhension sur le scénario du jeu ok donc ça c'est plutôt cool quoi sans en parler davantage mais en tout cas en tout cas voilà c'est toute l'ambiance tout le tout le tout le décor tout le truc c'est vraiment ça qui enfin c'est tout le package visuel et d'ambiance qui a fait que j'ai complètement accroché au jeu de mon côté ouais je me fais un peu spoiler du coup c'est un peu cron de quoi ? ouais c'est le début du jeu oui c'est le début du jeu mais bon ça aurait été sympa de découvrir ouais c'est pas sûr quand tu te redécouvres un avec un casque c'est pas pareil t'inquiète oui oui parce que franchement l'ambiance sonore et l'adolescence non pas l'adolescence c'est pareil c'est autant que t'as pas joué avec ça avec la manette dans les mains et l'ambiance sonore c'est pas avec ton du coup moi qui va beaucoup jouer Return On mais franchement appaie aussi par ce côté mystérieux dans cet environnement vraiment l'envie d'en savoir plus c'est ce qui attire vraiment dans le jeu s'il y avait un mode facile ça y est on y vient je glisse un truc et ben j'aurais voulu franchement arriver vraiment au bout connaître vraiment l'intrigue moi j'ai demandé à Ritz pourquoi il a pas voté pour ce jeu en meilleure narration de l'année parce qu'il a tellement aimé le jeu et pourquoi il s'est pas censé être un héros de l'année alors que c'est vraiment hyper important et il m'a dit surtout qu'il a voté pour un jeu qu'il a pas fait qui est pour vivre réplicable c'est d'accord et euh et donc euh et je me suis dit pourquoi parce que moi justement appé par Scenaro pour moi si j'étais arrivé au bout du jeu il avait vraiment le potentiel d'être mon Scenaro de l'année mais vu que j'ai pas fini je sais pas tu vois donc euh toute la raison peut-être de la suite peut-être que c'est pas assez abouti ou j'en sais rien tu vois mais en tout cas c'est juste pour dire que franchement le début m'a appé et j'ai en fait j'ai trop envie de connaître ça trop vite je sais pas il y a un film ou un truc ouais pour vraiment vivre l'histoire jusqu'au bout parce que c'est vraiment il y a pas des options pardon d'accessibilité comme ça existe beaucoup maintenant c'est parce qu'une norme chez les jeux Sony qui permet parfois ça a de la difficulté ça a été un débat ça a été un débat c'est un tueur de fragiles c'est pas moi qui ai décidé l'accessibilité il y en a pas énormément ici il y a un mode d'autodisme c'est déjà pas après ça va pas t'aider toi il y en a la visée je pourrais mettre en très fesse très prononcé c'est vrai que t'essayais de battre le boss avec le mode d'autodisme ? c'est vraiment la question pour l'instant je me suis pas abaissé à mettre le mode d'autodisme nulle part dans un jeu parce que je trouve ça dégueulasse bon on a parlé on a parlé en tout cas de de c'était pas une blague il y a un légende d'autodisme c'est pour ça c'est pour ça qu'on se poquait pas d'un film mais en fait vu que je suis que léger du coup si je l'active c'est tout moche oui du coup je suis en mode c'est too much du coup ça c'était pour la partie la partie vraiment univers alors et tout mais il y a aussi vraiment toute la partie de l'histoire qui concerne Célène les thématiques qui vont être abordées par rapport à c'est principal et t'as dit quoi ? j'ai pas d'ex qui s'appelle comme ça d'ailleurs Célène ? pourquoi t'as... Céline ? non 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 et on va parler aussi un petit peu des fins bien sûr après ça donc l'histoire principale parce que ça reste vraiment celle de Célène justement et c'est Célène qui est perdue sur une planète hostile qui meurt et qui revit sans comprendre ce qui leur arrive ce qui est vraiment une sacrée histoire quand même j'ai perdu jamais ma fille Célène du coup je vous le dis et très vite Céleste très vite il y a des trucs super bizarres qui se passent genre par exemple on tombe sur la maison de son enfance parce que c'est la maison de son enfance elle le dit dès le début je trouve ça pas normal si elle est rentrée chez elle t'imagines tu es dans une planète inconnue et d'un coup tu tombes sur la maison de tes parents je suis presque content d'être rentré du coup après après t'as rendu compte que tu mourrais c'est ton cadavre ah oui bon bah écoute tu serais pas dans une histoire de purgatoire je pense que ce jour là tu te dis qu'il paraît qu'il faut vraiment arrêter ça ressemble un peu à l'enfer quoi vu comme ça moi je me demanderais clairement si je suis pas dans une espèce de purgatoire on est pas en train de juger mon âme ça a éventé tout ça bah clairement c'est une des questions de genre de questions que tu peux te poser en jouant à Returnal quoi enfin une fois je vais spoiler personne ah oui le gag a pas passé de premier niveau voilà mais voilà il faudra tout de suite fallait que ça sorte non mais c'est pour rassurer les gens sur ta capacité à spoiler ça t'a permis de donner justement les théories de début de jeu sans avoir le fin de l'histoire donc quand tu tombes sur cette maison tu te dis waouh what the fuck c'est quoi ce bordel surtout que cette séquence elle est incroyable et c'est pas la seule dans le jeu voilà d'où le fait que si j'étais à la boue ça aurait pu être mon scénario tu me hype un peu mec c'est pas du tout la seule dans le jeu alors il y en a pas dans plus 150 000 mais il y en a plusieurs et franchement parce que t'en penses à elles mais ces séquences là elles sont ma boule alors oui et non elles sont pas toutes parfaites attends arrête toi oui euh oui voilà c'est tout bah voilà non mais en gros enfin il y en a certaines je les trouvais un petit peu redondantes où elles apportaient pas grand chose ou alors elles étaient un petit peu trop longues etc alors que moi j'étais vraiment en mode non je veux jouer je veux continuer à jouer je veux tirer sur les postes c'est un mec qui a kiffé MGS5 qui dit ça et ce qui est incroyable avec Eren c'est que d'un côté il y a ce côté où si un jeu il a pas un bon scénario si le jeu est pas bon si le scénario n'est pas bon il n'arrive pas à être à fond dedans mais si le jeu est beaucoup trop trop gameplay et qu'il adore le gameplay le jeu est vraiment rien à foutre il s'en fout et du coup il faut trouver le bon équilibre soit tu fais pas un aussi bon gameplay et tu fais un très bon scénario je pense que tu devras tourner sur les jeux je ronge les yeux mais du coup il y en a quand même plusieurs des séquences comme ça et franchement je veux pas survendre le truc mais c'est poignant comme tu l'as dit il y a vraiment un côté survival qui marche très bien moi la première séquence franchement j'étais chez moi ça dépend de sa pitié comme on l'a dit oui voilà je crois que j'étais chez moi dans ma baraque tout seul avec la pluie qui tombait l'orage dehors et j'étais genre j'avais vraiment le vrai orage dehors dans ma campagne paumée avec dans cette séquence c'était là franchement vraiment j'étais pas serein quoi tu ouvres le truc et t'as l'astronome tu fais oh la 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 il se passe pas je m'en ai à entendre le son quoi j'imagine que t'as peut-être le son design bah oui c'est ça le son design fait tout le travail clairement l'orage tu sais pas s'il est chez toi ou s'il est dehors exactement il est tête juste dans ton esprit bro je savais pas où était l'orage toi et euh et lui c'était j'orage pas l'orage j'orage j'orage et donc vraiment donc autant dire que bah Céline ou Céline c'est pareil c'est quoi c'est quoi c'est quoi en anglais il dit Céline ah ok d'accord et euh et c'est drôle c'était celle-là ah ok putain et euh et du coup ça va permettre d'en apprendre plus sur le personnage ses peurs ses doutes son passé évidemment et ces moments ils sont vraiment entièrement narratif ils sont la première personne comme on l'a vu et ils sont à la fois vraiment poignons et terrifiants et pour moi ça leur rend vraiment un peu du côté du cerveau je suis juste pour voir ils veulent dépasser ce que j'ai jamais dépassé ah 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 c'est vrai t'es vivanteur pendant ça ah 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 le problème c'est que bah on va pas rappeler attends bah ça dépend si Balbosse si Balbosse oui ok bah oui ça reste ouais je peux très bien donc pas battre et euh et voilà et du coup là on finit ce délire de la maison et à la fin de ce délire elle se retrouve dans les mains une statuette d'astronaute qui lui permettrait d'avoir une seconde chance en cas de décès mais bon bref t'es là quand même tu fais mais c'est quoi tout ce bordel enfin narrativement euh en fait c'est surtout qu'ils veulent vraiment apporter visiblement une justification scénaristique à tout ça et c'est ça qui complique énormément la chose dans ce genre de jeu là qu'est le roguelike d'ailleurs je ne sais pas si c'est il y a une différenciation entre les deux oui parce que roguelike à la base c'est censé c'est censé être quand tu reviens à 0-0 c'est 0-0 tu repars de 0 c'est punitif à fond et le roguelike c'est une variante un peu plus permissive c'est ça où tu repars de 0 mais avec un petit peu de bonus et à force de game over tu arrives à ton but voilà c'est ça mais du coup en vrai quasiment tous les roguelike actuellement sont des roguelike mais donc oui c'est vrai c'est vrai je trouve que bon différencier le 2 n'est pas forcément utile on prendra sûrement déjà ah bah écoute apparemment oui donc bienvenue ça c'est bonjour frac c'est le pyramide Ed mais ça fait le friquet je tiens à le dire ça fait le friquet mais il a la chance écoute du coup Ed en bon communiste il va défoncer le friquet devant le friquet a tué Gag Gag a pas réussi à battre le friquet il va redistribuer ses cendres à tout le monde c'est bien voilà est-ce qu'on peut se passer au musical Lee pour voir l'ambiance du boss un peu ouais voilà bon je pense qu'on en verra peut-être un deuxième boss mais en tout cas contrairement à Gag c'est pas l'occasion de la courir mais bon c'est assez intimidant c'est voilà vous voyez quand même comment il est hyper on va parler de la boss évidemment après mais c'est le moment là il est vraiment hyper intimidant et en même temps t'as une ambiance derrière qui est assez lourde pesante t'es dans ce brouillard là avec regarder les fluides les statues d'ailleurs les gigantesques statues c'est ça et regardez comment ces attaques influent sur tout autour sur tous les flux tout le truc c'est vraiment hyper impressionnant que ce soit visuellement en termes d'ambiance ou là et là quand t'es arrivé là surtout quand t'es Gag tu transpires mais moi en vrai quand je suis arrivé là j'ai transpiré aussi je transpire beaucoup comme mec c'est clair on dirait que t'es un mec qui suive tout le temps c'est quand tu ne peux pas suer t'as déjà suffisamment souffert donc voilà pour revenir à Selene vous pensez vous pourriez penser par rapport à tout ce qu'on a dit que tout cela n'a aucun sens ça n'a aucun sens et vous auriez tort oui oui parce que c'est le moment de dire que dans Returnal pour sa partie narrative tout est minutieusement agencé avec un soin d'orfèvre et c'est probablement une première pour Housemarque parce que c'est sûrement pas dans Supreme Small Boarding qu'il y avait ça donc voilà tout ce que je viens vous dire en fait ça fait sens sur ce qu'on a compris du jeu et ça c'est vraiment très fort alors je ne dis pas qu'il cherche vraiment à expliquer le moindre minuscule petit truc mais en vrai tout l'univers en soi fait sens tout s'explique et ça vraiment c'est fort moi je trouve de la part de Housemarque et surtout je trouve que c'est vraiment bien fait je vais continuer de dérouler s'il n'y a pas d'accord après je dirais je suis concentré là tu peux te remettre de la vie ? oui bah j'avais un medic kit mec t'as jamais acheté le kit de ce moment dans le jeu ? ah bah voilà c'était pour ça qu'il galère il l'a fait en mode oh il gie le gars de traite bah j'ai rien à foutre bah la laissé c'est l'arc-soul c'est l'arc-soul c'est l'arc-soul déjà il faut trouver des medic kits et ensuite il faut trouver des vendeurs et tout après du coup les trucs à gauche là de ta vie c'est aussi des medic kits ? non 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 d'accord c'est juste parce que là j'avais un medic kit que j'avais acheté etc donc voilà ah il faut trouver déjà des vendeurs il faut trouver aussi enfin t'en a pas tout le temps en plus oui c'est vrai et dans mes runs j'ai pas vu beaucoup de vendeurs il y en a qu'un seul vendeur par biome à peu près ouais mais ça coûte pas très cher mais ça coûte pas super cher ouais les vendeurs c'est quoi ? c'est des gens ? non 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 c'est des magasins c'est des magasins c'est partout les gars welcome treasure non non c'est des sortes de c'est lui là mais c'est des sortes de distributeurs ouais des sortes de pierre tombale du futur qui te donne des trucs ouais normalement après on en parlera plus tard mais il y a plein de trucs pour vous qui sont logiques mais en fait quand t'es coincé dans le biome 1 pfff c'est les mécaniques du jeu tu en as pas vu que beaucoup oui oui c'est sûr et du coup les vendeurs les petites de soins tu te croises pas tellement mais je savais quand même pour le premier boss qui va mourir parce qu'il a l'astronaute oui oui ça va donc je reviens d'ailleurs rapidement sur l'astronaute qui est une figure persistante du jeu parce qu'elle semble vraiment hanter les souvenirs de Sélène on sait pas trop qui est-ce que c'est parce qu'en fait elle est elle-même astronaute donc en fait c'est vraiment chelou quoi et ça rend la chose encore plus dans l'idée je me dis que c'est genre son père ou son grand père bah voilà c'est bien c'est une théorie moi j'avais aussi ce genre de théorie est-ce que c'est la famille est-ce que c'est mais il est bon alors il est bon il a eu le trophée il a le skill, la platine du jeu enfin j'ai dit au bout d'un moment et t'as même pas été l'astronaute du coup non on part quand même d'un 94 qui a réussi à et puis je suis sûr qu'en premier run c'est plus facile c'est ma théorie qu'on en parlera plus tard ok ok et du coup au gars que tu devrais redonner une chance en premier run au jeu j'ai que ça à fout de donner ma chance à retourner à elle 50 fois mais je pense que c'est ça il y a des trucs plus importants moi je vais le faire et du coup revenons sur l'astronaute s'il vous plaît qui du coup effectivement est vraiment un des nombreux mystères du jeu et qui est vraiment une présence importante et qui je trouve jusqu'à la fin du jeu tu te demandes c'est qui ce putain d'astronaute c'est un super leitmotiv en fait et c'est vraiment un leitmotiv du jeu clairement et moi je trouve que les leitmotivs je trouve que la réponse est vraiment pas décevante en tout cas les leitmotivs et voilà quoi mais en tout cas je trouve que la réponse est vraiment pas décevante et l'histoire elle est aussi renforcée par de nombreux audiologues des sélènes passées parce qu'en gros alors ce qu'elle fait c'est que quand elle arrive elle commente elle parle tout et raconte à live en même temps moi aussi je ferais ça sûrement à sa place pour éviter de devenir fou c'est ça pour éviter de devenir fou elle enregistre tout et vu qu'elle enregistre tout elle tombe sur des ailes mortes du passé ce qui n'est pas crédit dans un univers où RL ne meurt jamais oui mais bon mais c'est parce qu'en fait c'est des runs dont elle ne se rappelle pas et c'est ça aussi c'est un des mystères perturbants c'est que visiblement enfin la preuve la première fois qu'elle tombe sur un cadavre elle ne se rappelle pas être morte donc en fait visiblement il y a tout alors que les fois suivantes quand toi tu joues tu viens être morte voilà c'est ça donc en fait il y a une partie des runs dont elle se rappelle et une partie dont elle ne se rappelle pas tu as dû changer à un moment et là du coup ça c'est un des mystères du jeu aussi et c'est l'occasion du coup de que Célène raconte à Célène des trucs et du coup il y a des fois du coup Célène elle explique à Célène des choses que Célène n'a pas encore découvert le gars il est déprimé là non 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 c'était juste que tu disais la phrase c'était compliqué c'est vrai que ça fait beaucoup de Célène ah putain c'est stylé ça change un petit peu de couleur là enfin c'est un sort de couleur mais non c'est... bah ça finit bien moi je pensais que ça serait bleu tout le temps ah non non c'est juste le premier ah ok j'étais persuadé que c'était bleu tout le temps c'est pour ça que je t'avais dit au début que la colorimétrie était répétitive la colorimétrie c'est juste le premier niveau après c'est que des trucs différents ah bah ouais bah du coup ok du coup c'est moins répétitif ah bah oui c'est bien c'est vrai il est du bleu par contre je suis un peu déçu donc ça c'est un truc de soin c'est quoi ça ? c'est pas un truc de soin c'était pas une vague donc voilà au niveau de de ces conversations entre guillemets entre les deux Selen bah je trouve que c'est encore quelque chose qui est vraiment très réussi oui et surtout il y a vraiment tout un truc progressif où des fois tu vas tomber sur des Selen qui sont un peu folles tu vois aussi ouais et genre qui vont vraiment être en mode enfin qui ont un discours qui est complètement incohérent et du coup ça t'intrigue encore plus tu vois t'es un petit peu en mode mais qu'est-ce qui s'est passé ? bah très clairement très tôt dans le jeu Selen elle se demande si elle va pas être en train de devenir folle ce qui est compréhensible plus qu'à travers tu vois je veux dire c'est pas... le thème on va dire de la folie de manière générale et un thème qui est dans le jeu c'est pas du tout un spoil de le dire qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas est-ce qu'elle perd la raison quoi en tout cas que ses autres interroversions ont perdu la raison c'est ça par exemple le premier truc c'est la maison comment est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est pas là ou est-ce que c'est vraiment un truc est-ce qu'il y a vraiment un putain d'astronaute ou est-ce qu'il y a vraiment un putain d'astronaute tous ces trucs là ou alors est-ce que la planète retranscrit des trucs tu sais pas il y a plein de trucs possibles vu que c'est de la science-fiction c'est ça qui est bien c'est aussi que il y a plein de choses qui sont possibles en fait tu vois dans la science-fiction donc voilà et donc c'est différent de trucs de log c'est très perturbant mais diablement efficace et pour pas dire que ça déchire moi je trouve que c'est vraiment hyper bien fait et tout ça ce serait impossible sans rendre hommage au travail de l'actrice qui est Jane Perry donc c'est une actrice canadienne elle est pas morte en plus oui ouais elle a péri en sa nombre de fois c'est une actrice canadienne qui est connue visiblement pour son rôle de Diana Burnwood dans les derniers donc toi t'as fait mais je sais pas si c'est vrai ouais je vois qu'il sait vite souvent mais à part ça elle a pas grand chose de connu au bataillon donc c'est vraiment son premier grand rôle dans Hitman ça marche ? ouais Cathy Perry donc bref elle a fait un truc de connu du coup si vous voyez mais pour la merde bref sa performance est phénoménale elle a toute une palette d'émotions qui correspondent à Atropos en fonction de ce qui lui arrive c'est à se demander pour perso je trouve c'est à se demander s'ils l'ont pas enfermé dans des conditions similaires pour reproduire avec ton de justesse tout ce qu'à travers tu vois ah mais il faut s'immerger dans son rôle mais quand ils ont tourné c'était pendant plein confinement mais c'est pas ce que tu en penses Ju mais franchement c'est fantastique quoi c'est vraiment le travail est très bien alors malheureusement on peut pas jouer sur une console qui est en français on peut pas jouer en VOSTFR mais bien sûr que si vous avez fait les jeux le mec il est tellement hipster qui pense connaître les trucs non non on est bien en anglais non 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 mais là c'est sous titre c'est sous titre ah ok d'accord ok c'est bon ok bon bah voilà t'avais mis le jeu en VF là oui et c'est typiquement mis en VF et du coup bah moi j'y ai joué en anglais intégral parce que voilà ça me dérange pas ça oui mais mais voilà ok bon bah j'ai repris ça je vais pas capter quand il est en VF là du coup parce qu'on a pas fait attention on a pas écouté mais on a pas écouté ouais mais effectivement oui elle a une palette d'émotions et surtout elle arrive à transmettre vraiment un enfin le la compréhension le caractère du personnage transpire par le biais de la de la peau du doublage en fait genre tu sens qu'elle est très froide etc qu'elle est très cartésienne etc et que qu'elle a un peu du mal à à enfin tu sais genre à comprendre la réalité de ce qui de ce qui l'entoure en fait on la comprend oui et du coup et du coup en fait c'est très très bien c'est très subtil et c'est surtout enfin c'est très bien joué quoi en tout cas c'est vraiment ultra bien joué et puis elle joue vraiment la panique la fureur enfin j'ai toutes les palettes d'émotions parce que tu vois elle est badass quand même celle-là elle a quand même des trucs avec son flingue c'est une putain d'astronaute de l'espace enfin je veux dire et pour dire aussi pour dire que c'est une héroïne qui est bon jeune femme ok mais c'est de plus en plus fréquent ça mais qui a genre une quarantaine d'années ouais c'est pas commun du tout ouais ouais c'est vrai c'est vrai et euh et qui est badass et euh et puis qui est un claustronaute qui est pas hyper sexualisé du tout non non clairement elle est pas hyper sexualisée et elle est vraiment badass et tout et c'est vrai que mais malgré ça c'est bien je vous montre s'il y a pas un hommage à genre Samus Aran tu sais Metroid c'est le même genre du délai à Metroid en tout cas en tout cas le visage de Céline c'est celui de Anne Bayer qui est une actrice allemande de films séries courts métrages assez peu connus et c'est vraiment elle effectivement c'est elle c'est un peu une tête d'allemande je trouve et euh voilà et euh un peu blonde donc en tout cas c'est enfin alors un peu de finlandés aussi donc en tout cas Jane c'est Jane c'est ça son nom de l'actrice ? pardon euh vraiment je pense que ça va être à mon avis ça va lui ouvrir des portes de fou parce que vraiment sa performance j'insiste encore une fois dessus ça donne énormément d'émotion au jeu et c'est ce qui fait aussi qu'on va retenir le jeu pour son histoire tu vois c'est que ça c'est surtout qu'il y a pas énormément de dialogue non plus enfin en tout cas pas de cinématique à proprement elle avec elle même quoi voilà mais il y a beaucoup de dialogue in game mais en tout cas c'est enfin moi ce que je trouve louable c'est vraiment le fait que en gros le le scénario il est enfin les dialogues c'est pas genre des tartines de dialogue en fait et l'émotion arrive à être transcrite vraiment de biscotte surtout grâce à et surtout grâce au enfin au jeu de l'actrice en fait et ça c'est ça qui est vraiment bien quoi heureusement qu'ils ont réussi parce que quand t'as un seul littéralement un seul personnage qui doit faire toute la narration t'as intérêt à mettre le paquet et être sûr de ton coup et à ce que ce soit bien d'incarner parce que sinon tu dois t'es forte ta narration quoi ouais j'espère aussi qu'elle est bien bah j'ai écouté vite fait un peu un trailer en VF on va trouver ça incroyable mais après en même temps quand t'as écouté enfin quand t'as fait tout le jeu en VO et que t'es vraiment attaché au personnage et tout c'est compliqué c'est impossible après j'espère qu'elle est bien en tout cas c'est localisé dans pas mal de longs bah si tu l'as fait en VF du coup non ? ah non tu l'as fait en VO bah ouais ouais c'est pas mal mais ça je comprends il trouve pas les sous titres il trouve pas les sous titres c'est comme ça du coup voilà et ça nous amène tout ça aux thématiques du jeu dont il est difficile de parler sans spoiler du coup je vais pas trop en parler mais je vais simplement dire que le jeu il explore différentes thématiques qui sont intéressantes et moi je trouve qu'il le fait avec brio donc il y en a certaines qui sont assez évidentes comme la folie dont j'ai parlé juste avant tout ce qui s'en approche ou même le désespoir voilà cette situation elle est un peu désespérée donc très 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 rapidement tu vas avoir du désespoir dans sa voix ou dans ce cas face aux épreuves qu'elle rencontre mais il y en a d'autres quoi ? pas autant que moi je sais pas si t'es sur une planète comme ça je sais pas je sais pas je sais pas peut-être moins dans le moins de désespoir franchement c'est vraiment ce qu'il est faux et il y en a d'autres qui sont très surprenantes et du coup on les dévoilera pas pour des raisons évidentes mais voilà je trouve que le jeu il va sur des terrains l'humour que j'attendais pas à la fin c'est un stand-up c'est ça a fait gare les aliens et elle coopère avec et tout et c'est comme ça voilà ça va et c'est quelque chose en tout cas qui m'a vraiment surpris parce que j'en attendais pas spécialement de ça de Returned enfin de manière générale cette qualité de narration et de scénario voilà et après la première fin du jeu quand j'ai été voir les différentes interprétations qui étaient possibles par rapport à certains mystères du jeu je trouvais qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes il y avait pas le truc avec lequel j'étais pas d'accord mais j'ai trouvé une ou deux théories qui pour moi sont pas vraiment des théories mais sont vraiment qui explique vraiment l'histoire du jeu telle qu'elle est et qui semble du coup être assez vrai c'est quoi ça m'a il y a un petit côté qui me rappelle un petit peu contrôle dans l'univers bah le fait sur un shooter à travers une personne aussi ouais ouais c'est vrai que c'est une femme dans les deux cas et tu te trouves dans un univers qui est lunaire totalement et que tu découvres et qu'il y a un vrai putain de background que tu vas lire à travers des notes à travers des documents ce genre des trucs là évidemment le jeu est une différence notable mais ça me rappelle un peu ça dans l'esprit vu que j'ai énormément aimé contrôle il y a pas mal de similitudes c'est pas un rapprochement qui est bête tout simplement enfin moi j'ai enfin tu vois quand je parlais du côté magnétique en fait j'avais le même truc en fait de mon côté quand je jouais à contrôle donc c'est un peu les mêmes sensations de satisfaction du gameplay et que j'avais dans contrôle déjà donc donc que non c'est pas t'as pas du gameplay ? c'est vrai que du gameplay control est stylé en tout cas j'ai parlé de la première fin du coup on peut rapidement parler de la deuxième fin on parlera de son accès plus tard elle donne les clés et c'est le cas de le dire de compréhension finale qui permettent assez facilement de valider ou d'invalider les dites théories en gros parce que tu vois comme je disais t'as des théories après la fin numéro 1 et si t'es pas sûr tu peux regarder la fin ou faire la fin numéro 2 et pour moi ça rend assez clair quelles théories sont valides et quelles théories sont invalides il y a plusieurs fins du coup et en gros il y a la fin du jeu et après l'autre c'est la fin secrète mais qui te donne quand même des clés de compréhension on va dire des clés de compréhension qui sont supplémentaires personne me fait clé moi clé de bras tu vois je comprends et du coup pour moi en ce qui me concerne l'histoire de Returnal elle est assez claire je veux dire il y a pas de il peut y avoir encore certains mystères mais disons que c'est pas un truc obscur comme peuvent l'être Bloodborne exactement pour moi c'est ça c'est en ça que je voulais dire tu vois que ça donne toutes les clés justement tu vois c'est une compréhension bon bon après c'est mon niveau ok et de là du coup difficile de ne pas tirer son chapeau à House Mark pour avoir conçu une histoire aussi consistante c'est un premier jeu de narratif tu sais quoi c'est bon c'est une histoire aussi consistante avec Selene, Atropos et les Sentientes c'est évidemment pas la meilleure histoire jamais vue dans un jeu vidéo je veux pas trop vous suryper mais pour moi c'est quand même une vraie réussite et un vrai intérêt du jeu donc je sais pas si t'as autre chose à rajouter à rien non 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 je suis d'accord il joue alors en fait il est d'accord il est d'accord c'est pas sur vous que vous êtes d'accord très bien et bah du coup on va pouvoir passer maintenant sur le game design et la structure et le principe du jeu qui est quand même le deuxième gros intérêt du jeu alors on pouvait être attiré pour sa narration un peu mais et son univers mais vraiment sinon le gameplay ça va vraiment et la game design du jeu ça va vraiment être un truc qui va faire bah que RL arrive plus à lâcher la main donc le premier temps dont il faut parler c'est la boucle au point qu'il préfère jouer plutôt que parler sur le test et ça c'est à le dire quand même c'est à dire que le mec il a fait des fiches de notes lui-même donc il a des trucs à dire regardez le là il les a pas mis sur ma fiche il a fait son truc à dire il a décidé de pas les dire juste pour jouer il a décidé de cela boucler pas mal il a pari de retourner sur le jeu et il a retourné le jeu et il a retourné le jeu c'est clair ah c'est beau du coup comme vous le savez il s'articule il va retourner le test après tout seul j'espère pas parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'il ait un fail du coup au Returnal comme vous le savez ça s'articule autour d'une boucle temporelle on en a parlé ça justifie le côté roguelike slash roguelite comme vous voulez hein du jeu dont on a déjà parlé le fonctionnement du genre c'est assez classique dans le genre il y a différents biomes on peut le voir c'est le deuxième avec des salles qui sont designées à la main mais qui sont agencées elles de manière assez aléatoire au sein de ce shop dome est-ce que c'est généré de manière aléatoire chaque fois que tu meurs ou pas oui mais pas les salles tu vois genre les salles c'est vraiment des salles elles sont faites à la main elles sont enchaînées de façon différente c'est ça c'est l'architecture du niveau qui est différente et dedans on n'y passera pas forcément les mêmes ennemis ni les mêmes items etc c'est ça mais par contre la structure l'architecture c'est vraiment ça j'insiste là-dessus c'est pas généré procéduralement c'est fait à la main ce qui fait que chaque salle a vraiment un soin particulier c'est fait par des designers et tout ça c'est pas eux qui me l'ont dit c'est un truc que tu vois quand tu joues au jeu bref la classique pour le genre j'ai pensé à Doom plusieurs fois aussi du coup chaque biome se termine par un boss ce qui permet d'accéder au biome suivant si on balbole bien sûr on y reviendra condition c'est des collègues à chaque mort de Célen on repartira à foile enfin façon de parler hein mon pervers ah bah ouais c'est pour ça que je rêve de bloquer dans le genre c'est ça que je pense que Gag il arrive pas il s'arrête il regarde par là c'est un rêve passionné que ça ça c'est genre un strip dès que tu meurs apparemment hop 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 oh mince mais qui est ce démon qui me veut du mal il a un concept de mode pour quand le jeu il s'en sera sur PC le stream game tu sais c'est horrible bref du coup est-ce que je veux dire par là toi on avait dit que si elle était pas sexuisée c'était bien eh bah j'ai un concept les gars on va la déshabiller à chaque mort de façon aléatoire tu sens Kivi il commence à vouloir déshabiller les modes de 40 ans c'est que 10 ans de plus la fatigue se sent du coup à chaque mort non je veux pas redire mais ce que je voulais dire par là c'est que les armes les améliorations de vie et les équipements tout ça a disparu il y a quelques trucs qui sont permanents on va en parler ouais de l'air ça fait vraiment doux hein c'est le boss ça ? non non c'est le boss c'est le boss c'est le boss c'est le boss c'est un ennemi classique c'est un ennemi classique c'est un ennemi c'est un ennemi classique mais assez vénère oh le bordel il est vénère au début tu fais pas le fier à le premier niveau c'était vraiment très tragique là maintenant ça commence d'accord du coup tout ne disparaît pas non plus certaines améliorations d'armes sont gardées ce qui permet on parlera des armes après mais ce qui permet de garder et de rendre les armes de plus en plus puissantes au fur et à mesure au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on les utilise oh merde non bah oui attends tu vois oh my god je sais plus je souffre non mais tu vas voir que tu peux continuer ok parce que tout disparaît pas non plus déjà tu gardes des améliorations d'armes ce qui fait que quand tu vas t'as pas d'armes là mais quand tu vas les récupérer elles sont quand même plus puissantes qu'au début donc ça ça te permet quand même bon après tu vas gagner de nouvelles armes ce qui fait qu'en vrai tes armes de début de jeu tu finiras quand même pas plus les utiliser mais ça te permet quand même tes armes fétiches tu vas continuer de les améliorer c'est le premier point ça garde une certaine puissance plus important Céline trouvera régulièrement des objets clés qui lui permettent de progresser dans les niveaux comme par exemple l'épée ok ça tu la gardes tu n'as pas à retrouver l'épée ok donc par exemple l'épée ça lui permet de détruire les murs les murs en rouge là et ça il peut de nouveau déjà le faire il n'y a pas de problème ok c'est ce qu'on disait tout à l'heure justement le fait de mourir mais de garder certains éléments pour quand même faciliter un petit peu la progression exactement et et heureusement parce que t'imagines si tu devais récupérer cette épée à chaque run enfin personne n'aurait fini le jeu ce serait un rogue light du coup ce serait un rogue light mais clairement ça serait pas fun pour un sou donc ça n'aurait pas de sens autre qualité de vie du jeu et qui là pour le coup est plutôt atypique c'est qu'il n'y a besoin de tuer les boss qu'une seule fois donc en fait une fois que tu as tué le boss friqué là c'est clair bah en fait t'as jamais besoin de le rebattre moi je crois que je l'ai rebattu une fois dans mon run pour le plaisir et et tu vois il l'a rebattu pour le plaisir c'est c'est lumineux mais c'est tout c'est le seul boss que j'ai rebattu sinon les autres boss je les ai battus qu'une seule fois et en fait c'est vraiment une grosse qualité de vie parce que en fait là par exemple tu vois t'es mort au biome 2 t'as qu'une envie c'est de retourner au biome 2 t'as pas envie de te payer ton biome 1 c'est clair et donc en fait on verra que là le jeu il est suffisamment intelligent pour quand t'es mort pour la première fois au biome 2 généralement il te met le portail il arrive vers le biome 2 au bout de 2-3 salles donc en fait tu retournes tout de suite dans le biome 2 et donc et en fait ce faisant quand t'as réussi à passer du coup au biome 2 l'oiseau là il arrive à ne pas trop te frustrer tu retournes direct alors il y a quelques fois où ça va être un peu plus long pour y retourner mais globalement tu vas pouvoir vraiment progresser rapidement et quand t'es dans le biome 2 bah globalement tu vas très peu repasser dans le biome 1 pas beaucoup quoi le problème on en parlera plus tard c'est quand t'es pas dans le biome 2 c'est un peu compliqué et tu m'aimes pas ça pour tous les gars c'est vrai il le sait on ne sait pas du tout voilà parce qu'en fait le boss te donne la clé il fait ça comme le boss te donne la clé du biome 2 et vu que les clés tu les gardes bah c'est nickel voilà et donc ça c'est vraiment un choix plus judicieux et ultra judicieux parce que sans ça il faudrait un run sans mourir de 4 ou 5 heures pour terminer le jeu et personne ne le sait enfin tu vois je veux dire surtout avant la mise à jour qui permettait de mettre le jeu en pause parce que moi quand j'ai fait le jeu tu pouvais pas mettre le jeu en pause si tu pouvais mettre le jeu en pause comme ça mettre la console en veille etc mais si jamais tu es comme VGM et que par exemple tu préfères genre éteindre ta console plutôt que de la mettre en veille parce que ça consomme à bon parce que ça consomme de l'électricité en fait c'est pour ça en fait voilà si vous êtes comme ça si vous êtes comme ça en tout cas il y a la possibilité maintenant de faire suspendre le cycle et là ils te disent alors enfin là c'est pas possible mais en gros tu peux suspendre le cycle et là il va te dire ok maintenant le cycle est suspendu il y a une sauvegarde qui a été faite et tu peux éteindre ta console sans souci en gros avant tu peux pas seulement un monde où ça sauvegardait c'était quand tu mourrais quoi et pourtant j'ai attendu longtemps qu'il y ait cette mise à jour genre j'ai fait le jeu en septembre tu vois de 2021 et il y a eu la mise à jour en novembre j'ai fini le jeu en octobre et ça et franchement ça m'a fait rager parce qu'en même temps je jouais un peu sur Xbox qui est une bien meilleure console et qui elle de base tous tes jeux tu reviens là où tu t'es arrêté de base pourquoi se faire chier tu l'éteins tu coupes le courant la Dual SN c'est l'unique en vrai en vrai le truc de la Xbox la Xbox Series c'est que tu peux vraiment débrancher la console et c'est comme si c'était le mode vague de la PS5 c'est le seul moi je coupe l'électricité de ma prise de console tous les soins c'est vrai que c'est vachement bien et pour le coup ça fait une vraie différence et ça pour 5 jours en même temps c'est un délire quand même vous pouvez penser que c'est anecdotique mais perso en l'absence de cette mise à jour Returnal a failli mettre fin à mon couple parce qu'on se rend pas compte des fois de l'impact quand t'es développeur de jeux vidéo de l'impact que ça peut avoir de faire certains choix de design parce que en fait sur mon run final j'avais été hyper bien de Returnal j'avais mon stuff j'étais trop bien etc j'ai fait les 3 derniers biomes d'un coup et dans les 2 derniers biomes les 2 derniers biomes quand même pas 3 ou 2 c'est déjà bien j'ai fait 2 biomes d'un coup et en fait je voulais pas m'arrêter parce que j'étais à fond j'étais dedans etc et j'ai commencé je me suis dit une petite dernière elle est à 23h j'ai fini à 2h30 ou 3h du matin mon run tu vois et ma meuf elle se levait à 5h30 le lendemain pour savoir pour le contexte c'est qu'il a sa console dans la chambre pour la mouffe d'or alors qu'il a... 99,99% du temps ça la dérange pas à jouer avec les enceintes et tout en plus c'est vraiment respect toi elle s'en fout elle s'en fout oui parce que t'as mis du ghb dans son verac je t'en fous chéri encore un petit design c'est vrai que c'est pour ça bah ce soir là elle s'en fout de pas ah la goutte de... du coup j'ai mis mon casque respectueux mais bon en fait Returnal ça fait quand même visuellement sur la télé 4K ah bah oui t'as l'impression d'être en boîte de lutte c'est clair alors que moi j'avais qu'une envie toi s'il y avait eu cette truc là j'aurais mis suspendre 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 j'aurais mis à continuer à jouer Returnal tu bossais pas le lendemain ou quoi ? bah si mais bon ça c'était mon problème pas le servir et bref j'ai mis peut-être si j'avais pu faire suspendre le cycle et bah c'est bon il y aurait pas eu de problème j'aurais été à minuit j'aurais été à minuit et j'aurais repris le lendemain tu vois pas de problème et 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 là bon voilà du coup c'est mise à jour il faut penser d'estimer l'importance c'est moi qui veux le dire voilà sur ce maintenant on va passer au gameplay en tant qu'on a parlé de la structure du jeu et j'ai intitulé à la section ça quel plaisir maintenant que vous savez comment fonctionne le jeu on va parler de l'énorme kiff que constitue son gameplay parce qu'à la base l'idée derrière Returnal c'est de prendre le côté très centré gameplay comme tu l'avais dit il y a des productions à Housemarque et de l'amener à un nouveau niveau et ça représente un très gros challenge pour l'équipe qui a majoritairement fait des jeux d'arcade 2D d'ici là enfin avant celui-ci et là il y a une nouvelle dimension au sens propre quoi une nouvelle dimension à apprivoiser et 3D quoi et en plus le jeu on peut clairement dire qu'il exploite la verticalité il y a plein de moments où il exploite la verticalité donc c'est un vrai jeu 3D toujours un peu d'arcade mais voilà c'est quand même vraiment faut amener ça au niveau je dirais même dark tout court darkade non vas-y c'est pas grave effectivement c'est pas grave ça va aller une pièce pour Max ça en fera plus deux plus que toi je sais pas donc là Ju tu vas nous expliquer comment tu joues s'il te plaît et nous dire ce que tu ressens donc c'est toi qui nous explique comment ça se joue je joue pas très bien donc bon mais c'est pas grave je m'améliore non je veux pas que tu te dis comment tu joues ah d'accord ok pardon alors en fait non non mais en gros oui en gros le gameplay du jeu il est assez simple donc enfin comme tu expliquais tout à l'heure tu commences avec juste le pistolet donc tu as la gâchette de droite en fait qui te sert de de tir principal et donc au bout d'un moment bah t'as enfin en gros tu vois sous le réticule t'as le nombre de munitions en fait donc là par exemple une fois que ces munitions se sont écoulées t'as un temps de recharge ok et quand tu as ce temps de recharge tu vois le petit carré qui est au milieu là attends je vais te remontrer en gros il faut que tu rappuies sur la gâchette R2 pour c'est une surcharge et ça c'est une mécanique qui vient de quoi ? de quoi les gars ? de plein jeu mec de gaz à fort avec l'évolution et voilà et donc du coup c'est des petits trucs comme ça j'ai coupé cette mécanique de Returnal à la fin mais c'est vrai ? ouais moi aussi au début j'avais vraiment du mal parce que tu sais t'es tellement un petit peu happé par tout le truc avec mes yeux je l'avouais pas c'est un truc que tu retrouves aussi dans les gardiens des galaxies qui est sorti ou c'est vrai que moi j'ai vu que j'ai fait comme 5 jeux 10 fois bah oui donc voilà tu nous as parlé du tir principal voilà mais du coup tu as le tir secondaire le tir secondaire qui est du coup avec L2 ouais et en gros t'as pris sur L2 avec c'est bon parce que voilà c'est un truc adaptatif donc t'as vraiment un truc alors t'as pris enfin tiens vas-y montre le en gros t'as ici t'as la gâchette t'as la gâchette adaptative et t'as un premier cran en fait donc là c'est juste pour viser et quand t'appuies vraiment à fond dessus là t'as le tir secondaire qui s'enclenche et donc là tu peux bah t'appuies sur R2 pour lancer le tir secondaire c'est la gâchette les gars et ça franchement c'est pour ça que tu me dis c'est pour ça que toi t'as Xbox là hein ah on fait moins le malin hein on fait moins le malin hein mais oui en gros voilà en gros c'est tout l'apport en fait de la version PS5 enfin c'est pour ça que ça serait difficilement portable sur PS4 tu vois ou en tout cas sur PC il y aurait des compromis on faisait des shooters avant d'avoir les gâchettes adaptatives c'est juste que ça t'apporte un niveau d'immersion un peu supérieur c'est pas que ça c'est aussi qu'on voit normalement il y aurait eu deux inputs peut-être c'est ça il va fallu d'un autre bouton quoi ouais c'est ça et ce qui compliquait un peu plus le truc quoi ce qui rappelle Ratchet & Clank dans son utilisation des gâchettes qui apportait des fonctions supplémentaires avec les degrés de pression ça c'était quand même t'avais effectivement la même chose alors le truc c'est que moi le mode de visée comme ça simple bah je l'utilise pas vraiment comment tu fais pour faire ça du coup c'est juste à moitié et à moitié c'est compliqué quoi parce qu'en fait t'as vraiment l'impression que c'est la fin t'as vraiment l'impression que c'est la fin d'accord ouais ok d'accord je vois t'es là ok d'accord et du coup en fait tout le truc en fait de la porte de la manette c'est vraiment tout ce truc là en fait c'est vraiment l'utilisation des gâchettes adaptatives et de pas mal de choses en fait tout simplement quoi donc moi j'aime bien c'est lui qui me l'a remis comme ça oui oui c'est lui qui me l'a remis comme ça parce que vu qu'on est dans un environnement éclairé je fais pas une nuit en bas à droite bref qu'est-ce corseuse ? Martin Scorsese exactement mais du coup voilà donc ça c'est pour tir principal, tir secondaire tir principal, tir secondaire donc il faut savoir que les munitions sont illimitées dans Returnal par contre le tir secondaire se recharge oui c'est ça là tu peux nous parler peut-être de comment il se recharge par rapport à la nouvelle Sense le tir principal aussi il se recharge voilà en gros t'as une espèce de jauge là et la jauge c'est celle qu'on voit là c'est la barre verticale alors le réticule change en fonction de l'arme c'est la barre verticale et à un moment tu auras un petit son qui va te faire signifier que que la recharge était amenée pour le tir secondaire en fait très bien tu le vois en bas à droite non ? non 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 c'est vraiment sur le réticule là écoute tu vois aussi en bas à droite ouais en bas à droite à côté de ta jauge où il y a marqué 5 c'est le petit truc qui met l'orange jaune c'est ton tour sur mon dark qui est chargeur et ça c'est en bas à gauche mec non ? en bas à gauche ouais du coup on se regarde à droite en tout cas moi j'avais absolument pas remarqué tous les trucs sur le réticule parce que franchement je pense que c'était un peu trop petit pour moi mais par contre c'est là que les indicateurs sont hyper puissants parce qu'en fait tu tires, tu tires, tu tires jusqu'à ce que tu n'es plus de mission bon ça voilà et le tir secondaire justement là ta manette qui va faire un petit bruit caractéristique quand il est rechargé ce qui fait que quand tu es dans le feu de l'action au moment où tu sais que tu peux utiliser ça c'est comme dans les films quand le truc il est enfin chargé que tu peux appuyer sur le bouton pour envoyer le missile là tu vois et en fait à ce moment là bah vu que le tir secondaire est ultra ultra puissant de toutes les armes globalement le tir principal est plus ou moins puissant sur les armes on parlera des armes après mais voilà le tir secondaire il est toujours très vénère et bah c'est très stratégique de pouvoir des fois tu es en grande difficulté et d'un coup tu t'as pas à chercher et ça te permet de te sortir de là c'est justement c'est très pratique parce que t'as pas à chercher sur l'écran en fait t'es sur l'information quoi t'es sur un jeu qui est ultra nerveux qui est proche du jeu d'arcade et du shoot them up et de tous ces trucs là t'as pas le temps de te casser le cul à lire une interface ou quoi faut que ce soit instinctif faut que tu puisses le lire sans le lire en fait et du petit bruit quoi ça passe par les bruits ça passe par le réticule que t'as en plein milieu de l'écran mais c'est comme à l'intelligence que l'info est quand même là si jamais tu veux la lire tu vois genre si tu veux la lire elle est là mais si tu peux juste le percevoir il y a des surdoués dans l'histoire mis à part les armes tu as aussi bah du coup le dash qui est là qui est vraiment pratique donc t'as une sorte de t'as une sorte d'invulnérabilité quand tu l'utilises c'est pas une sorte hein t'as une grosse 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 frame d'invincibilité genre t'as 0,5 secondes d'invincibilité ce qui fait qu'en fait pour combattre la plupart des ennemis puissants ou des boss il est vital de passer à travers les bonnets tu savais que tu pouvais dashé Greg ? ouais ça je savais quand même c'est le même en mode sondage mais est-ce que je savais bien l'utiliser ça c'est un autre débat oui c'est tout un réflexe à avoir parce qu'en fait faut bien le faire parce que si tu le fais et tu tombes dans l'attaque bah t'es comme niqué c'est ça faut anticiper où est-ce que tu vas atterrir après le dash et plus tu restes appuyé longtemps plus ton dash va être long en fait ah j'ai oublié ça donc tu peux faire un tout petit dash court comme ça et tu peux faire un très long dash j'aime bien c'est vrai que c'est que je refasse le tuto du jeu et du coup comme ça et du coup comme ça tu sais tu peux un tout petit peu anticiper où est-ce que tu vas atterrir à la fin et éviter de te retrouver bah de téléporter directement sur une boule d'un ennemi tu vois donc euh donc voilà une fois que t'as le feeling du truc en main c'est hyper instinctif c'est ça le gameplay une fois que tu l'as dans le corps c'est vraiment tu réfléchis même plus tu sais exactement les timings tu les connais voilà tu connais les timings tu sais où tu vas pouvoir traverser quel ennemi d'ailleurs tu peux pas dacher deux fois de suite parce que t'as un petit temps entre les dash et d'ailleurs il s'affiche aussi en bas à gauche à côté de l'autre sabote c'est pas double dash du coup c'est vrai hop il s'est rechargé mais de toute façon tu le vois même sur la combinaison tu vois en fait si tu vois la petite surcharge du dash il faut attendre hop tu vois et hop là tu peux redacher le coup d'un est quand même très court donc tu veux quand même beaucoup dacher quoi donc tu as ça tu as aussi bah du coup le sabre dont on a parlé tout à l'heure donc qui lui aussi a un temps de recharge qu'on voit en bas aussi ça rappelle quand même peut-être le Gear Rising je sais pas oui oui un petit peu mais alors c'est 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 l'anime quoi alors c'est c'est un petit peu l'anime mais c'est surtout enfin moi je l'ai trouvé bien bien mais je l'utilise pas souvent non plus parce que ça te met un petit peu en position de c'est ce qui est quand même très puissant mais je crois d'ailleurs que contre le premier boss il peut faire un dégâts je sais plus si c'est ce boss là ou un autre mais je crois que c'est ce boss là faire des gros dégâts aussi en fait c'est très fort mais t'es c'est un mal que ce soit très fort parce que t'es en position de danger ultime quoi c'est un mal c'est ça et d'ailleurs on parlera après des power-ups mais t'as des power-ups qui te permettent de diminuer ton temps de recharge du sabre ou de l'augmenter mais d'augmenter la puissance et tu peux parler un peu de la vitesse du jeu il est très rapide enfin il est très nerveux en fait c'est le premier truc qui choque quand tu prends le jeu en main c'est vraiment tu prends le jeu en main t'as l'impression que t'es en mode x2 hyper vite c'est hyper nerveux pas trop dans son environnement je trouve parce que vu que c'est tellement large je traverse beaucoup moins vite alors que j'en la ferais c'est alors tu t'habitues très vite très vite tu t'habitues au début tu te dis putain je me demande s'il va pas trop vite le jeu et puis en fait au final c'est hyper utile parce que quand tu retraverses des environnements du coup ça permet de tracer si t'as pas envie de combattre les ennemis justement ce genre de truc ça te permet d'aller vite et tout donc à ce niveau là t'as vraiment t'as vraiment une sensation de rapidité et de puissance qui est vraiment l'exempleur et ça c'est vraiment cool et c'est surtout grâce à la caméra en fait qui va s'éloigner quand t'es dans une salle avec des ennemis quand t'es dans une arène avec des ennemis la caméra va s'éloigner donc ça va être un petit peu en mode enfin tu vois en mode go entendre entre guillemets mais dès que tu vas être dans des bios un peu plus safe tu vois bah ça va être des bah ça va être une caméra qui est plus rapprochée un peu plus intimiste etc enfin un peu plus intimiste voilà mais en tout cas il y a tout un jeu sur la caméra en fait qui est assez qui est assez bien enfin tu vois le fait que que la caméra se recule ça contribue au fait que t'as l'impression que ça va super vite en fait ouais c'est aussi comme ça ouais mais c'est le fameux 3C tu sais dans les contrôles de personnages le 3C c'est caméra, contrôle et caractère et la caméra est un élément important du film et t'as la possibilité aussi de sprinter donc évidemment ça peut accélérer aussi les sensations de jeu enfin la sensation que le jeu est rapide sans parler du 60fps qui rend le truc vraiment beaucoup plus fluide t'imagines que c'est à 30 mec ouais c'est ça ouais impossible et du coup tu peux nous parler un peu des vibrations des retours haptiques le feeling de la manette en parlez moi s'il te plaît j'ai lancé le jeu la première fois j'ai fait incroyable franchement j'étais oufissime j'ai lancé le jeu t'as la cinématique d'intro t'as pas encore joué la cinématique d'intro les Dual Suns c'était limite aussi bien qu'Ascrobot oufissime et que Ratchet aussi parce que moi Ratchet je trouve que c'était exemplaire aussi en terme de pure vibration et tout en fait là j'ai trouvé ça presque au même niveau qu'Ascrobot j'ai pas marqué en tout cas j'ai été très bien mais j'ai oublié alors que Returnal c'est la cinématique t'es en train de te cracher t'as tout qui va avec et là je me suis rendu compte de l'émotion que pouvait me procurer ma manette ça c'est ouf quoi et après dans le gameplay c'est pareil je dirais tout le temps c'est un game changer pour moi cette manette quand elle est bien exploitée c'est incroyable t'as des vibrations qui sont très très subtiles par exemple quand on était dans le biome 1 tout à l'heure genre t'as la pluie en fait qui va un petit peu qui va un petit peu crépiter sous tes mains etc t'as plein de petits trucs comme ça je fais un aparté total mais dans le même genre je suis en train de faire un grand tourisme 7 on testera tu vois bah encore une fois putain ils se sont trop bien démerdés et c'est impressionnant pour voir sur un jeu de caisse comment ils arrivent à te faire ressortir des trucs sur les pédales enfin retranscrire les trucs les pédales c'est sur les gâchettes mais je parle vraiment des vibrations quand tu viens à la bordure d'un circuit quand tu viens mordre un tout petit peu quand tu tapes sur des dalles c'est hyper précis et je suis bluffé tu vois à ce niveau là je trouve ça vraiment ultra stylé voilà Sony arrive à vraiment bien exploiter sa propre technologie tant mieux parce qu'il y a parfois ils sortent des trucs qui sont plus ou moins délaissés quoi tu vois et là six axis par exemple et ça me fait rire parce que tu vois six axis c'est quand même des trucs après ils se les trimballent pendant toutes les générations d'après du coup ils sont obligés quoi ils sont en mode ah ouais merde mais on a quand même investi c'est vrai qu'il faut il faut le tir de ton coup regarde le pavé oui bien sûr bien sûr et le pavé tactile c'est la même histoire enfin tu vois c'est vrai que j'ai avancé ils se trimballent enfin pas des tards mais genre du coup la main de la PS8 ça leur ressemble à un coup c'est clair j'imagine que ils doivent réfléchir au coût de production aussi quoi et ça va pas coûter très très cher tu vois mais après là bon on a quand même une maniaque qui coûte 70 euros donc j'espère que c'est rentabilisé puis en plus ça dure à moins enfin bon c'est génial quoi bon bref du coup la DLSN c'est exemplaire est-ce que ça vibre à chaque fois que tu marches ou pas ? euh non 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 c'est pas c'est pas c'est pas c'est trop chiant c'est à l'enfer c'est vrai que oui c'est un peu trop chiant c'est un peu connerveux il avait fait sur ça je me souviens plus sur quel jeu spécifiquement bah Ratchet le fait évidemment beaucoup Ratchet Ratchet le fait ? Ratchet le fait ok bah ouais tu vois pour moi ça faisait un peu too much ah mais il y a deux écoles deux écoles deux salles d'ambiance plutôt moi je suis inscrit à la meilleure donc bon enfin tard de plus tard de plus oui quoi ? autre chose sur les vibrations quelqu'un ? euh non non sinon en vrai il y a pas mal de enfin voilà c'est très efficace c'est très c'est bien exploité et tout donc c'est pas c'est pas too much et euh oui enfin ça contribue vraiment tout le sound design, les vibrations et le visuel ça aussi la manette elle a vibré la nuit tu vois tout en fait et vraiment tout est cohérent bah en gros par exemple typiquement pour tir secondaire non seulement tu auras un son in-game tu auras des fois un son sur la manette et tu auras aussi bah la vibration sur la manette pour t'indiquer ça quoi moi à part soit j'aime pas trop le son sur la manette soit je le désactive soit je joue avec le casque ouais bah le son sur la manette moi ça dépend ça peut être par jeu j'ai trouvé que c'était pas terrible j'avais désactivé par contre là sur le terminal c'est vraiment bien bah notamment typiquement le tir secondaire l'alarme elle est sur la manette ce qui te permet de l'entendre dans tous les cas non bah elle sera euh si tu es désactive elle sera dans la télé oui oui bah de toute façon pareil quand j'ai branché mon casque elle est dans le casque tu vois t'es pas à être sur la manette pourtant j'espère oui ah c'est pour ça c'était pour tout s'expliquer toi une fois je me suis fait niquer comme ça et en fait c'est parce que tu avais mis le son à zéro et tu avais pas désactivé j'avais mis le son à zéro et du coup c'était hyper ghost warrior et tous les dialogues sortaient de la manette tu vois c'était genre en mode interphone et j'avais mis à zéro le truc mais j'avais pas désactivé du coup j'ai mis à zéro le truc mais j'avais pas désactivé du coup j'ai mis un bug il y a le sous titre mais y a pas de dialogue ah putain c'était des soupes qui se m'a fait péter un câble il parlait euh des soupes ouais la meuf elle parlait euh à te parler dans la manette et euh en fait le son de la manette il est quand même pas terrible tu vois c'est sûr c'est un peu du son pourri donc ça passe très bien pour des feedback sonores mais pour quelqu'un qui te parle le son est désagréable en fait t'as l'impression d'avoir quelqu'un qui te parle en 128 kb tu vois alors c'est dégueulasse en wap en wap exactement voilà bon on va parler vite fait de la ce qui s'appelle la rewarding feedback loop donc la boucle de feedback qui te récompense en tant que joueur il a traduit genre juste un mot sur toute la phrase mais grave mais non c'était le mot boucle ah il est mort du coup les développeurs ils ont énormément travaillé pour que le jeu il soit jouissif et que pour toutes les actions du joueur soit sur satisfaction donc on l'a dit que ce soit avec la manette avec les feedback audio avec vraiment toutes les particules tout ce qui va à la vitesse de jeu enfin vraiment voilà il voulait vraiment que le jeu soit hyper fun à jouer c'est peu dire que ça fonctionne parce que la preuve c'est le jeu qui a rendu son âme ARL un des seuls jeux qu'il n'arrive pas vraiment pas à lâcher depuis MGS5 pour des raisons de gameplay et ça c'est la preuve qu'ils ont vraiment réussi leur boucle de gameplay et la boucle de récompense qui va avec quoi c'est c'est vraiment c'est vraiment c'est vrai que tu restes dans le jeu malgré le roadmap c'est vrai à la fin avec les compréhension t'as clan qui monte sur ton dos en vrai t'as un petit robot qui est sur l'épaule mais bon c'est ah c'est pensé à celui de Star Wars mais bon lui c'est pas le Star Wars mais du coup au niveau des armes alors il y en a forcément tu trouveras forcément celles de prédilection mais déjà dans leur design celles qui sont dans des armes alien elles sont vraiment vraiment très très cool comme je dis ça donne vraiment le même genre de sentiment que ça peut donner à un jeté clan c'est vraiment hyper cool et en fait pour chaque arme tu as un tir principal et plusieurs tirs secondaires plusieurs tirs secondaires ce qui fait que des fois quand tu récupères une arme tu fais oh c'est mon arme préférée et en fait elle a un tir secondaire que tu aimes pas trop mais c'est pas grave tu la prends quand même parce que c'est ton arme préférée et en fait les armes elles ont des niveaux on va pas expliquer tous les trucs de niveaux mais globalement en fait plus tu progresses dans ta run plus t'augmentes ton niveau et plus tu vas choper des armes puissantes je dis des tirs secondaires c'est que en fait quand tu vas récupérer une arme il y a plusieurs tirs secondaires possible c'est à dire que les tirs secondaires sont partagés entre les différentes armes le pistolet et le fusil à pompe etc c'est à dire que du coup tu vas le voir alors tu peux avoir ce tir secondaire là sur le pistolet comme à l'heure actuelle mais aussi sur la carbine en gros t'as une dizaine de tirs secondaires et quand tu vas récupérer une arme c'est marqué quel tir secondaire il y a parfois tu vas juste pas prendre cette arme là juste parce qu'en fait ce tir secondaire là c'est tellement important et que du coup tu sais pas jouer avec il y a ça et quand tu auras une arme la prochaine fois tu montreras mais il y a aussi vraiment tout ce truc de niveau alors quand tu passes au biome suivant il y a un truc super intelligent aussi qui est un adaptateur de niveau qui adapte le niveau de toutes les armes que tu vas récupérer parce que sinon ça aurait pas de sens ça voudrait dire que tu serais obligé de repasser dans le biome 1 et fermer comme un port avant de pouvoir aller fin à les autres biomes non non tu récupères direct des armes puissantes quand tu changes de biome il y a pas de problème ça c'est bien fait aussi le domaine en général tout ça c'est plutôt bien fait et moi les armes franchement celles qui m'ont plu vraiment sur le long terme c'est vraiment très jouissif avec plein d'effets partout soit les tirs principaux et les tirs secondaires sachant que c'est comme dans Ratchet & Clank je parle pas du tir secondaire mais pour terminer sur ça en gros typiquement tu vas avoir sur mon pistolet j'ai un truc de merde je crois c'est le pistolet du début mais en gros tu vas avoir des améliorations qui peuvent être augmentées etc mais par exemple tes balles vont faire des ricochets ça va faire des vagues d'énergie etc qui vont compléter ton tir principal etc donc il y a pas mal de choses comme ça qui font que en gros chaque arme est unique et du coup t'as plein de paramètres différents chaque arme est pas unique non plus parce que moi perso à la fin j'essayais toujours de choper même tir principal même tir secondaire donc t'arrives jamais exactement à avoir le même une fois que t'arrives à trouver ton truc qui plaît mais voilà quand t'as ton truc tu t'essayes de tendre vers ça et des fois t'as ton arme ah c'est ma deuxième arme préférée mets là mon tir secondaire préféré c'est ça et surtout aussi ce qui est important c'est que en fonction t'as des améliorations par arme que tu vas garder c'est ça et bien en gros tu vas avoir toute une barre de progression que tu vois qui n'est pas là en fait parce que voilà parce que j'ai déjà amélioré ce truc là mais en gros t'as une barre de progression qui va se remplir au fur et à mesure et après ça va être arme du néant niveau 2 et donc en gros ça devient de plus en plus puissant par exemple ici ton arme c'est surtout que c'est un upgrade permanent donc quand tu passes du niveau 1 au niveau 2 l'arme va être directement au niveau 2 donc par exemple là je crois que j'ai un peu du mal à l'expliquer facilement voilà mais en gros c'est pas facile à expliquer en gros bah ce truc là je vais l'upgrader au niveau 2 en l'utilisant au fur et à mesure de mes utilisations donc en gros bah il y aura une barre de progression en fait qui va se remplir une fois qu'elle sera remplie ça va débloquer rayon du néant niveau 2 et par exemple si je retombe sur une arme par la suite etc dans une run je meurs ou j'en sais rien et bah je vais retomber sur rayon du néant mais directement au niveau 2 ok ok bon ça conserve ton niveau de et sachant que c'est souvent des trucs pas mal plus puissants avec des trucs c'est pas genre juste la puissance qui change ça va être par exemple bah ton arme au lieu de juste tirer un rayon laser et être empoisonné c'est au pif tu vois mais du coup ça veut dire que l'ennemi en face il va avoir des dégats de poison après tu vois et après ça va être empoisonné et balancer des bombes autour et en fait plus tu vas progresser dans le jeu plus tes armes elles vont devenir de plus en plus vraiment énervé mécanique de roguelight encore une fois oui oui mais c'est vraiment c'est vraiment fait de façon intelligente et de telle sorte à ce que bah en fait enfin finalement comme dans n'importe quel roguelight tu vas avoir des runs qui sont pétés parce que tu vas tomber sur des supers upgrades etc genre moi j'avais typiquement j'ai réussi à battre la plupart des boss sur un seul biome enfin sur une seule run parce que j'avais en gros un upgrade d'armes qui me permettait en fait à chaque fois que je tirais et que ça touchait un ennemi ça me redonnait de la vie en fait chaque balle me redonnait de la vie et donc du coup bah il suffit que tu te démerdes ça je l'avais pris et puis t'as une contrepartie aussi genre t'as moins de vie ou un truc comme ça ouais enfin je saurais pas te dire exact je crois que t'as pas de contre non 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 on doit pas parler de la même chose moi c'est vraiment un truc sur une arme parce que après effectivement ça doit être au bout de 50 heures de jeu j'ai plus mais en gros je l'ai eu que sur les trois premiers biomes sur les suivants en fait j'avais pas retrouvé cet upgrade en fait donc c'est un peu c'est un truc un petit peu dommage aussi tu peux pas faire des runs craqués à chaque fois aussi c'est pas si dommage que ça en fait c'est dommage pour toi t'as envie de ça mais bon c'est pas l'expérience quoi mais en tout cas voilà donc tu peux avoir une expérience qui est difficile parce que bah tu vas avoir des... voilà tout de suite c'est pas si la difficulté mais du coup voilà en tout cas ça contribue un petit peu au fait à cette difficulté là en fait du fait que bah tu peux pas avoir des runs pétés et des... mais globalement ce qu'il faut dire c'est que de manière générale si ta run dure suffisamment longtemps si t'as pas éclaté au début tu vois tu auras toujours assez rapidement quand même une arme qui te convient et au moins en milieu de run l'arme ton arme préférée tu vas tomber dessus voilà tu vas te tourner sur des armes en fait tu vas finir par tomber sur ce qui te convient par exemple là j'ai un pistolet bah il fait ricochet mais il envoie aussi des tirs automatiques les guidés tu vois donc ça fait des tirs supplémentaires quoi voilà on a montré vite fait rapidement l'équipement de la combinaison et la progression donc je veux pas détailler ça a rien de détail plus mais globalement on récupère des artefacts un peu partout y'en a certains qui sont permanents y'en a d'autres non et ça va à toutes données effectivement au cours de ta run des bonus supplémentaires ou pas c'est assez classique en gros il y'a enfin tu vois enfin juste pour terminer sur ça mais en gros ouais t'as ces histoires d'artefacts et bah en fait enfin les artefacts fonctionnent un petit peu de la même manière que que les améliorations d'armes entre guillemets mais là t'as un peu plus une mécanique de risque reward tu vois de risque et de récompense tu vois c'est à dire que bah en gros un artefact bah va te permettre de de ça c'est les parasites ouais enfin tu vois les non c'est les parasites mais j'en parle après des parasites là je parle vraiment des artefacts qui te donnent vraiment que du bonus c'est que vraiment des trucs que tu récupères je me souviens plus mais ok c'est des trucs pour ta combinaison tu récupères voilà ah oui oui c'est vrai par exemple un artefact qui est vachement bien alors ta vie tu peux l'augmenter au cours de ton run si tu récupères 3 petites fioles de vie et bah en fait t'as un artefact c'est il suffit de 2 petites fioles de vie pour augmenter ta vie tu vois donc ça c'est des trucs qui sont vraiment puissants et qui te permettent de s'être puissants bon il y en a plein je rentre pas dans les détails ça sert à rien d'autre en ce détail par contre comme vous l'avez vu il y a plein de coffres aussi récupérés qui vont dedans avoir des trucs pour le gameplay qui sont plus ou moins intéressants et il y a aussi des trucs qui sont corrompus donc c'est des trucs violets et là vous avez une certaine chance bon c'est un parasite c'est encore autre chose mais pour les autres trucs violets en gros tu peux soit les purifier dépenser une certaine monnaie pour purifier ton truc et être sûr que tu le récupères soit t'as un pourcentage de chance qui a ce qu'ils appellent un dysfonctionnement genre tu ouvres un coffre et si tu as 50% de chance d'y fonctionner par exemple si tu l'ouvres tu vas perdre de la vie en l'ouvrant et par contre derrière tu peux récupérer ce qu'il y a dedans donc il y a tout un côté risk reward comme ça et ton premier on peut parler effectivement des parasites qui sont des trucs que tu des vrais parasites qui existent sur la planète et que en gros quand tu les récupères il s'accroche sur toi et il te donne un un truc positif et un malus d'accord et là par contre tu as un vrai risk reward parce que souvent c'est très souvent dur c'est tellement impressionnant ça putain c'est tellement souvent c'est très très dur de jouer avec les parasites moi j'ai assez peu joué avec sauf vraiment il y en avait qui correspondaient à mon style de jeu là ça va vraiment dépendre des styles de jeu par exemple tu vas en avoir qui sont vous avez deux fois plus de vie mais les chutes vous inflige plus de dégâts ça serait craqué t'aurais pas ça parce que les chutes en fait elles infligent zéro dégâts si quand tu sautes de très haut ça inflige des dégâts putain merde ça inflige des dégâts effectivement et donc en gros ce que tu vas faire c'est que juste avant d'atterrir tu vas dacher et ça va... enfin tu auras pas de risque de dégâts de chute quoi voilà donc en tout cas les parasites c'est ça ça te permet vraiment d'avoir de temps en temps tu peux en tomber sur un qui est bien mais globalement moi chaque fois que j'ai pris un parasite ça signé le début de ma fin de ma run des trucs du style tirer sur les ennemis rapporte plus d'orbes mais en échange on prend un peu plus de dégâts, mauvaises idées ouais en gros t'as tout un tas de trucs ou alors par exemple la mécanique de recharge ou en gros tu vas pouvoir recharger ici au milieu du du reload et pas à la fin et bah ça peut très bien être désactivé mais tu peux aussi avoir des bonus genre si t'arrives à recharger enfin à appuyer sur R2 au moment où c'est dans le carré au milieu bah ça peut te faire des récompenses des trucs comme ça etc... donc t'as tout un tas de trucs comme ça ou... le plus utile ça va être le parasite qui va te donner durée du tir secondaire réduit quoi mais t'en a d'autres qui vont être vie doublée mais durée du tir secondaire rallongée bah moi j'ai tenté ça mauvaise idée sans le tir secondaire tu fais éclater en fait ouais ouais en vrai moi ça allait ça dépend enfin moi j'ai vraiment pas mal utilisé les parasites ça dépend de ton style de jeu quoi c'est ça mais euh... ou par exemple bah tu peux utiliser l'épée moins de fois enfin t'as des petits trucs comme ça moi ça me dérangeait pas il y avait certains trucs qui étaient vraiment très très handicapants c'est vraiment optionnel et tu le sais avant de le prendre oui c'est ça en le prenant tu sais à quoi tu le prends c'est ça une fois que tu l'as tu ne peux plus l'enlever de toute la run sauf si tu tombes sur un objet antique des sentientes qui s'appelle le détacheur de parasites et dans ce cas là il te détache un parasite au hasard un seul au hasard ah tu les cumules ouais tu peux avoir genre 3 ou 4 parasites au maximum à la fois donc ça évite d'avoir une run trop craquée aussi ok bon bah merci pour les parasites mais voilà mais en tout cas c'est c'est tout le truc c'est que t'as toute une mécanique comme ça qui fait que bah tu peux tu peux être soit avoir une run qui est suffisamment facile soit une run qui est suffisamment un peu trop dure quoi mais mais voilà et enfin pour finir son gameplay il y a des phases de des plateformes que ce soit via les combats qui exploitent la verticalité on l'a j'ai vu plein de fois ou encore il y a des phases de si tu regardes un peu de pur piège ou d'habilité où vraiment faut esquiver des lasers enfin des trucs etc je trouve que vraiment c'est sympa ça permet de casser un peu le rythme et de proposer un peu autre chose je sais pas si t'as quelque chose à dire spécialement là-dessus c'est pas les phases les plus passionnantes non plus non c'est vraiment pour casser le rythme voilà mais en tout cas en tout cas oui les phases de plateforme c'est pas ce que tu retiens surtout t'as une sorte d'inertie un peu chelou avec le saut c'est un peu bizarre quoi y'a pas de... ah c'est oui bah là typiquement oui mais là tu vois c'est relativement simple mais y'a des fois où... après y'en a des plus compliqués mais souvent les très durs elles vont être pour des trucs secondaires quoi des passages secondaires parce que si jamais tu meurs bêtement lors d'une phase de plateforme dans un saut bah ça arrive mais plus tu vas tomber dans les lasers genre là y'a des trucs bon là c'est plus piège que plateforme mais voilà y'a des trucs comme ça un peu dans certaines salles voilà donc pour conclure sur le gameplay le jeu propose un gameplay fun très nerveux très jouissif qui une fois maîtrisé nous empêchera de poser la manette je pense que la suite de toute façon y'a pas vraiment pas de débat vous avez voté tous les deux pour lui en gameplay de l'année je pense que je vous ai aimé un petit mot sur le level design parce que le gameplay on l'a vu c'est une tuerie mais le level design qui l'accompagne est-ce qu'il est haut niveau ? c'est une question importante parce que le level design des différents biomes vu que ça consiste en comme je l'ai dit en une suite de salles qui sont agencées différemment à chaque run bah si c'est pas bien en fait bah le gameplay a beau être cool ça va quand même être nul quoi donc les salles en elles-mêmes elles sont quand même assez nombreuses et variées au sein d'un biome c'est à dire que vraiment bon si tu passes 8 heures sur le même biome effectivement tu vas tout le temps voir les mêmes mais globalement sinon le jeu se débrouille pour que d'un run à l'autre tu vois quand même assez peu de salles en commun franchement il est assez intelligent pour te dire voilà elles sont quand même très variées entre elles je veux dire c'est pas genre elles se ressemblent pas oui oui c'est ça et même parfois t'as des échelles de verticalité genre sur le biome 1 que tu soupçonnais pas avant quoi ouais clairement et puis vraiment c'est juste imagine que tu vois les salles ABCD dans le premier run bah dans le deuxième tu vas voir DEFG tu vois etc et en fait il sait le jeu je pense quand est-ce que t'as vu pour la dernière fois cette salle là et quand il réagence ton run il essaye de pas te mettre trop de salles que t'as déjà vu récemment j'aimerais bien avoir le troisième dôme Bouillum pardon ah bah non je veux pas sinon il faut qu'il batte le deuxième bout déjà il faut que je batte il faudrait qu'il arrive au deuxième bout déjà ouais c'est ça à sa lutte donc bon je peux très bien le faire mais faudrait que je speedrun et oh l'autre oh l'autre enfin t'as le dash que tu peux utiliser etc etc donc il y a pas mal de choses qui te permettent d'esquiver les ennemis les attaques des ennemis etc et passer aux salles supplémentaires ah oui tu peux facilement arriver au boss en esquivant tous les ennemis tu vois si tu veux mais après par contre t'as quelques salles qui sont confinées ça nous avait pas parlé ouais c'est vrai en gros tu rentres dans la salle et puis d'un coup c'est marqué lockdown in progress et du coup non c'est ça là et du coup les portes sont en fait derrière toi et tu peux pas sortir tant que t'as pas tué les ennemis bah surtout le plus gros ennemis de la salle le gros ennemis qui bloque le passage quoi celui qui est là là qui est en train de se générer et du coup ils sont vraiment super puissants et puis c'est vraiment ceux qui m'arrêtent personnellement du coup ça fait que il me fait super flipper pour lui je le gère zéro quoi et t'as des salles bonus aussi mais c'est surtout dans le biome 1 t'as des salles bonus en fait qui te permettent d'avoir bah en gros des salles où t'es volontairement confiné et du coup bah t'as des vagues d'ennemis en fait qui vont s'enchaîner etc il y a marqué cette salle contient plus d'ennemis que les autres voulez-vous quand même passer et puis généralement soit il y a des bonus soit ça raccourcine pour aller plus vite au boss quoi c'est ça et c'est rare que tu sois obligé d'aller dans ces endroits là donc là on a une sorte de mini boss c'est un ennemi commun mais bon mais voilà et en tout cas tu as aussi un alors juste pour terminer sur ça mais tu as aussi des objets en fait que tu peux utiliser donc bah tout à l'heure la fiole de vie c'était pas mal mais là par exemple je viens d'utiliser un pouvoir t'appuies sur L1 et ça te génère bah une espèce de c'est parti de tous les objets que tu ramasses effectivement qui permettent aussi de simplifier ta run c'est vrai que c'est classique il y en a qui sont pas très utiles enfin moi les désactivations de tours les trucs comme ça etc j'en ai pas eu super besoin par exemple enfin de tourelles pardon c'est pareil c'est pour toi aussi le jeu c'est pas celui de la ville quoi ouais c'est ça en tout cas voilà il y a pas mal de trucs du coup tu fais un petit peu ton shopping etc mais tu peux en avoir que deux ou trois grand maximum en fait et du coup bah des fois tu fais un petit peu genre un échange tu te dis bon ok je prends une fiole de vie tu peux cumuler aussi par exemple les trousses de soins tu vois donc tu peux avoir deux ou trois trousses de soins dans ton stock qui vont s'accumuler sur la même case en bas à gauche là c'est quoi le truc des toiles ? t'as des toiles dedans ? ouais les toiles qui étaient au dessus les toiles de défense on en a vu plusieurs mais du coup tu peux désactiver mais bon c'est pas très utile tu as un espèce de bouclier qui te permet de ça va pas être super venu bah voilà mais en tout cas c'est vraiment le t'as tout un tas de petits objets il y en a qui sont plus ou moins utiles tout comme t'as des armes qui sont plus ou moins utiles des armes que tu vas genre être en mode ah ouais non celle-là c'est une arme de merde je vais pas la prendre etc et ça ce qui est super c'est que du coup cette variété permet effectivement que ça s'adapte à ton style de jeu mais back to level design il y a un truc aussi que j'ai pas dit c'est qu'on peut voir en haut à droite que t'as ton objectif ce qui est par contre là assez inhabituel dans ce genre de jeu mais qui est vachement meilleur parce que là tu sais que tu dois retourner aux désercours bon ok c'est assez simple mais en fait dans les faits des fois c'est un peu perdu vu que voilà on peut voir la carte des fois c'est un peu labyrinthique bah ça te permet vraiment t'as ton objectif tu vois t'as l'endroit où tu dois aller et t'as aussi les différentes salles avec leurs différents types et tout bon travail mais du coup voilà les salles elles sont suffisamment variées pour renouveler l'intérêt au sein du biome je sais ce qu'on les ai toutes vues mais franchement tu les vois pas toutes au sein d'un même run a priori voilà dedans il y a du combat et de la plateforme on en a déjà parlé mais il y a aussi de l'exploration dont on va un peu parler il y a des endroits qui sont inaccessibles en début du jeu mais qui deviennent aussi accessibles vite fait on peut parler aussi donc avant ça est-ce que l'agencement des salles il est bien ou pas bah moi personnellement je trouve que oui globalement il est malin on a l'impression qu'il y a une vraie consistance entre les runs parce que le risque ça aurait été que ça fasse désarticuler que c'est juste des bouts de niveau mis les uns à celui des autres donc pour le run 1 en pire ça peut passer parce que vu que ça les porte à chaque fois mais le biome 2 là ce que j'ai constaté du coup c'est que c'est ouvert du coup là ça pourrait être bizarre ouais mais non en fait c'est vraiment bien fait ça marche bien et là le biome 2 on a vu qu'on est rentré dans un bâtiment à un moment ça va continuer à te faire des petites surprises comme ça où en gros bah tu vas passer un petit peu d'environnement un peu changeant entre guillemets et du coup ça le biome 1 c'est vraiment celui qui est le plus entre guillemets mais cohérent en fait enfin voilà c'est à dire que bah tu sens pas une espèce de progression dans le biome 2 t'as vraiment un espèce un espèce de fil rouge tu vas gravir une montagne etc oui c'est ça dans le 2 tu dois gravir une montagne donc c'est une journée quoi mais c'est aussi assez le jeu c'est vraiment être malin par exemple au début du biome 3 bah en fait c'est toujours le même début c'est toujours le même début parce qu'en fait ça a du sens scénaristiquement soit toujours le même début et pour avoir donné l'impression vraiment de grandeur au biome etc la présentation c'est pareil pour le désert je sais pas si vous avez remarqué le désert c'est pareil au début c'est moins impressionnant mais c'est pareil vous avez toujours le même début au désert et après par contre ça change et ça permet du coup de donner une vraie consistance et en ça il sait être malin et agencer c'est manière de m'a l'air malin c'est tiens ce que j'ai appelé l'intelligence de l'agencement sympa selon les runs bon la gag va pas être d'accord mais globalement par exemple typiquement c'est ce que j'expliquais pour les boss c'est à dire une fois que t'as battu enfin si t'arrives la première fois un boss tu galais, tu perds et bah la fois d'après la salle du boss va être assez proche c'est faux genre la fois d'après pas les 150 fois d'après mais je suis pas sûr mais en tout cas moi l'impression que j'ai vraiment eu sur mes runs c'est que à chaque fois que j'ai perdu mon objectif derrière il était assez rapidement derrière je devais jamais me refaire trois quarts d'heure de jeu pour réatteindre mon objectif que ce soit un boss, que ce soit une clé, que ce soit un machin etc et ça je trouve que vraiment à ce niveau là il a essayé alors du coup visiblement c'est pas parfait je vais essayer d'en parler juste après mais il a vraiment pour moi ils ont vraiment essayé en tout cas d'avoir une cohérence pour que ce soit moins frustrant et que l'agencement des salles fasse aussi par rapport à tes objectifs là gag je te laisse bah je peux pas trop te dire de plus si ce n'est que bah moi on parlera plus dans la difficulté je pense mais si j'ai pas progressé dans le jeu c'est parce que j'ai jamais réussi à battre le premier boss j'étais pas loin franchement la fois où je suis allé pour la première fois mais du coup ce qui s'est passé ensuite c'est que le deuxième run et j'ai dit bah tout était vachement plus dur que tout ce que j'avais fait avant enfin genre toutes les salles que je me suis tapé dès le début étaient hyper dures des salles que j'avais jamais vues en fait c'était vrai genre entre nouvelles ou montrant un truc que j'avais pas vu alors attends j'étais mort plusieurs fois je suis pas arrivé au boss au premier coup je suis mort plusieurs fois avant d'arriver au boss et mais après avoir battu essayé de battre le boss et avoir perdu compte le boss je suis revenu là j'ai eu plein de salles que je connaissais pas et avec des trucs super durs genre on a vu tout à l'heure et Rayl il a des piliers qui renforçaient une neutre comme ça j'avais jamais vu ces piliers là avant ça c'était genre la première salle direct j'ai fait ma rave exploser et en fait basiquement moi mon sentiment que j'ai c'est que alors certes ça arrive que parfois le truc il est pas loin mais dans ces cas là bah moi mes armes elles sont encore toutes pourries donc en fait j'ai eu mes armes toutes nasses du début j'ai pas de gré de vie j'ai rien du tout et bah du coup je peux arriver certes au boss plus rapidement mais du coup je suis pas du tout huppé j'ai pas du tout genre l'astronaute qui donne une vie en plus etc donc tu peux tenter mais bon il y a grand chose que tu perdes ou alors donc ça arrive quelques fois mais plus souvent moi c'était genre hyper mal fallait se retaper tout le chemin et derrière les zones confinées obligé de me retaper les zones confinées super dures avec les mini boss que j'ai trop de mal à combattre et quand j'ai réussi à aller bas j'étais trop heureux et des fois j'étais obligé t'es des rangs t'es obligé de te les retaper et tout et moi trop souvent et c'est un des gros sources de ma pression sur ce jeu et ce qui est en lien avec la difficulté c'est que bah j'essaye de retourner au boss du niveau 1 mais j'y arrive j'ai déjà perdu une vie ou j'ai déjà plus de vie ou alors j'ai pas trouvé d'astronaute etc donc moi j'ai pas eu le sentiment qu'il essayait de me faciliter le travail donc après quand tu restes bloqué quoi pas évidemment peut-être que la fois d'après il était proche mais vu que je me suis fait ma rave en 2-3 salles parce qu'elles étaient hyper dures oui là il pense que t'as battu le boss en fait peut-être ouais je devrais le vérifier je me suis en pas rendu compte et en fait le téléporteur il m'était sans une autre timeline voilà on va parler un tout petit peu aussi là mais effectivement du coup ça donne clairement ça donne pas cette impression là dans ce cas là en fait parfois ça arrive que ça approche quoi mais c'est une fois sur 5 et 7 c'est simple parler rapidement du combat de design dans ces salles parce qu'on va souvent se mettre dans la gueule le gameplay stylé mais est-ce que le combat design il est bien bah voilà en deux mots clairement vous pouvez le voir moi je trouve que ça déboîte franchement il y a des ennemis partout ça fuse c'est hyper nerveux c'est hyper agressif à ce niveau là il y a vraiment enfin ça pourrait être complètement déséquilibré et tout mais je trouve qu'ils font vraiment un super tapis des fois t'as vu t'as la grosse puche clairement à ce niveau là au niveau du placement des ennemis et tout c'est vraiment fonctionnel d'ailleurs en parlant des ennemis pour parler de leur variété on a déjà vu pas mal une bonne panoplie là globalement ça c'est l'étoile il y a quand même beaucoup d'ennemis dans le jeu c'est ce qu'on nouvelle jusqu'à la fin on peut voir qu'il y a clairement un truc avec les tentacules dans le jeu mais à part ça sinon c'est vrai que t'as différentes variations qui sont pas que des skins mais vraiment des mêmes variations du type d'ennemis qui deviennent de plus en plus puissants au fur et à mesure des biomes ça revient surtout de l'obsession pour les monstres marins ouais ouais on parlera un petit peu après mais effectivement en gros pour les ennemis ils sont inspirés des créatures marines et donc en fait et pourquoi les créatures marines ? parce que vu que c'est un monde un peu sous-marin et puis c'est toujours des créatures qui sont effrayantes même dans la réalité en fait ils voulaient que ça donne un côté alien et en fait c'est ce qu'ils se sont dit aussi les créatures des grands fonds ça donne vraiment ce côté alien ils ont peut-être aussi beaucoup de trucs dans la culture finlandaise ou des pays grandiques avec les créatures marines je me suis dit peut-être qu'il y a des inspirations à ce niveau je sais pas mais même si tu te passionnes un peu pour ce genre de truc tu vois bien que les créatures des grands fonds c'est des trucs des fois il y a la bioluminescence il y a leur côté vraiment leur texture la faune sous-marine ça fait très alien en fait c'est pour ça qu'ils voulaient une faune alien ils ont puisé là-dedans leur inspiration c'est tout à fait logique en tout cas les différents ennemis c'est vraiment varié et que en fonction de quand tu te balades dans les biomes t'as pas ce sentiment que tu peux avoir des fois dans certains jeux de tout le temps te taper contre la même chose voilà oui en vrai ça va enfin tu reconnais les monstres mais effectivement le bestiaire est vraiment mort mais vu que leur pattern d'attaque ils changent en fait en fonction c'est vraiment oui en vrai il y a jamais un moment où j'étais en mode ah putain encore ce qu'il y a là enfin si il y a des ennemis que tu apprends à détester aussi mais euh tout ce que tu apprends à esquiver mais tu détestes quand même et en tout cas ils sont vraiment bons à combattre quoi vraiment globalement t'as vraiment un bon feeling à ce niveau-là placement des ennemis, pattern des ennemis tout ça c'est vraiment excellent donc à ce niveau-là le combat design rien à dire d'aliens de formes humaines par exemple il y a les sentientes que t'as vu quoi ah oui c'est que t'as raison c'est pas des sentientes mais t'as des enfin ceux qu'on a vu tout à l'heure effectivement parce que les sentientes sont morts mais les sortes de trucs qu'on a vu les sortes d'aliens ceux qui avaient mis tous leurs yeux dans le panier aussi voilà t'as ces trucs-là qui correspondent un peu mais sinon globalement ça va plus être effectivement de la faune sauvage ou alors des systèmes de sécurité sentientes d'accord pour aller vite fait l'exploration du coup c'est une mécanique classique il y a beaucoup de choses à récupérer un peu partout tout vaut évidemment toujours pas la peine on a parlé il y a du risque d'un côté risk reward qui est très présent et plus t'es prêt à prendre du risque plus tu peux être récompensé mais bah plus tu risques de prendre cher aussi et il y a un peu le côté trop gros guillemets Metroidvania mais qui va te permettre de débloquer les trucs au fur et à mesure donc par exemple comme l'épée, une fois que t'as l'épée tu peux casser des trucs bah déjà moi qui passe ma vie dans le medium 1 je vois bien qu'il y a un endroit où tu peux utiliser un grappin que je n'ai pas voilà et clairement il y a un grappin d'ailleurs le grappin tu récupères à la fin du biome 2 et effectivement bah tu vois bien dans le biome 1 il y a des endroits qui sont pensés pour le grappin et donc quand tu reviendras dans le biome 1 après ça donne aussi un intérêt de repasser dans ce biome là parce qu'il y a déjà vu en fait il y a plein d'endroits où tu vas pouvoir accéder de nouveau récupérer des nouveaux trucs et c'est aussi intelligent parce que par exemple l'épée elle casse des trucs particuliers et en fait derrière ces trucs là par exemple tu vas avoir de la vie c'est à dire que tant que t'as pas récupéré l'épée t'as pas assez de vie donc ces salles sont difficiles mais par contre dès que t'as récupéré l'épée bah ces salles sont plus simples parce qu'en fait tu peux casser ce truc là récupérer de la vie et donc c'est intelligent niveau design parce que ça veut dire que ces salles là vu que les joueurs ils veulent plus qu'elles soient très difficiles pour toi ça les rend plus simples juste avec le fait qu'il y ait de la vie dedans maintenant je trouvais ça vraiment intelligent voilà un marteau avec des tentacles stylés c'est énorme non ? et pour parler vite fait du renouvellement de l'intérêt tant qu'on progresse on parlera juste après le renouvellement de l'intérêt il est franchement il est constant il y a constamment des nouvelles salles constamment des nouveaux trucs à découvrir le jeu il est riche en choses à voir et en contenu et le level design il suit habilement toutes ses composantes donc à ce niveau là c'est vraiment bon à parler des boss en avant de parler de la difficulté parce que comme vous avez vu les boss ben 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 ils sont vraiment qu'on en a vu qu'un seul mais ils sont vraiment stylés de haut 1 sur 5 alors du coup vaut mieux pas trop en voir 1 sur 5 donc vaut mieux pas trop en voir comment tu sais qu'il y en a 5 ? ben vous ai dit qu'il y a 5 deux ah j'ai pas dit qu'il y a 5 boss ben lynx, ah ben là tu viens de te dire en tout cas comment tu sais qu'il y en a 5 ? ben ouais mais ça se trouve qu'il y en a 5 tu mens sur selen contre selen ah mais ma jeu le spoil plus et donc ils sont vraiment intelligents déjà ils sont intelligemment reliés à la trame scénaristique c'est vraiment le truc que je veux dire c'est que c'est vraiment des boss qui ont un sens dans le scénario de l'honneur qui est friquée par exemple peut-être que selen a des problèmes d'argent et ils ont toujours un design quand je vous dis qu'il y a des tamis ils ont toujours un design fantastique vraiment le design on l'a vu pour friquer mais même les autres leur design il est maboule et ils ont une arène aussi qui à chaque fois est incroyable moi je pense qu'ils régissent une partie de la loupe en fait et quand tu les tues ça brise une partie de la loupe et du coup il y a des trucs qui musculent en fait tu peux plus avoir de presse si t'as plus de loupe et pour l'arène alors peut-être à part Ixion qui est le deuxième boss lui son arène elle est plus classique mais on a bien vu que l'arène de friquée elle la donne vraiment une ambiance vraiment en terme d'arène elle est classique c'est un roux non mais c'est l'ambiance l'ambiance de l'arène quand je dis arène c'est l'arène moi j'étais sur level design non non je parle vraiment de l'ambiance de l'arène etc tout ce qu'elle amène ça peut être le level design pour friquée c'est vraiment juste l'ambiance qui va avec quoi et après derrière le Nemesis de son arène enfin voilà je veux dire c'est complètement taré et alors que ça peut être Resident Evil 3 ouais pas mal ouais super et donc ouais donc t'as vraiment des boss vraiment les arènes et les boss c'est à partir justement de Nemesis qui est le troisième boss et voilà rien d'autre que son nom c'est dessus on a un à trois qui est le troisième boss et lui tu le termines pour moi déjà c'est le plus dur et j'ai terminé sur les rotules et et tu fais mais waouh mais quel combat c'est vrai j'en ai plus qu'une je me suis dit mais quel combat de taré quel jeu de ouf Returnal ça m'a t'a procuré des sensations vraiment où t'as une sensation d'intensité et de reward à la fin quand t'y arrives qui est complètement ma boule et vraiment sur cette arène de malade avec trois phases tu te demandes enfin ils ont pété un câble et c'est que le troisième boss de ce dernier après je sais pas non il y en a 5 qui bon bref et ça donne vraiment des purs moments d'épicness tarés de malade et voilà et Flikey pour moi c'est ce qu'on a vu c'est vraiment le je pense qu'on dit Frank Flikey c'est un peu footballeur aussi c'est Flikey il est assez sage en vrai tu vois il joue un peu sur l'ambiance c'est un combat un peu tranquille ah c'est pas le gagne mais en vrai mais tu vois bien son côté un peu tranquille il t'envoie des patterns qui sont pas trop violents tu vois s'il était à chaque fois juste à côté je l'aurais mis longtemps oui voilà c'est ça je pense que c'est pas trop les patterns le problème tu vois bien dit bien dit et avec Ixion on commence à élever le niveau ces patterns ils sont eux sont comme on donne ils viennent vraiment être construits il va vite il frappe fort et moi c'est un combat sur lequel j'ai vraiment vraiment transpiré j'ai fini il me manquait enfin un coup et j'étais mort quoi c'est vraiment joué à c'est les meilleures sensations ouais et là je peux te dire et en plus c'était vraiment bah c'est à la fin de ce niveau là donc au bout de genre une heure et demie de run et vu qu'il est en haut de la tour bah la tour il faut la remonter à chaque fois donc là il n'y a pas de c'est pas comme le premier niveau où tu peux avoir le boss à côté non non là tu dois te repayer la tour donc euh même si le après ça va c'est pas non plus après si t'es friqué t'es à la tour tu te repayer la tour non non mais en vrai après tu l'as recommencé oui oui je l'ai fait plusieurs fois mais euh moi pas en vrai ça va mais c'est juste un petit peu enfin c'est juste un peu chiant mais c'est pas non plus difficile de remonter la tour quoi c'est vraiment genre juste c'est un peu long quoi oui mais du coup tu te transpires quand même quand t'es au boss parce que t'as quand même pas envie de la remonter donc Nemesis j'en ai parlé c'est un truc qui joue beaucoup sur mon stress hein ah bah oui maintenant genre pareil les boss qui sont les plus loin où tu regardes le plus à y retourner quand il y est tu te dis je joue ma vie je joue ma vie t'es vraiment concentré sur le fait que tu joues ta vie que c'est comme à l'Anthe dans le Demon's Souls l'original quoi tu vois genre à l'Anthe dans le Demon's Souls original déjà c'était galère d'y aller quand il y était inspiré quoi puis il t'éclatait en deux coups là déjà ils ont de rhumer qu'en fait c'est raccourci pour raccourcir mais ça reste long c'est ça après en boss on a Hyperion et là je peux rien spoiler mais euh comme le nom d'une marque dans Borderlands c'est vrai en fait à la base Hyperion c'est aussi un roman de trans-fiction hyper connu et bon bah ouais et franchement j'écris bordel de putain de merde moi je trouve que ce design c'est vraiment un très très grand design de jeu vidéo et il a des patterns qui sont complètement à la boule et moi c'est clairement mon boss préféré du jeu et c'est euh il est ouf que ce soit scénaristiquement ou visuellement ou ou tout 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 je pourrais dire j'ai envie de le spoiler mais je ne peux pas tout 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 mais voilà c'est vraiment c'est un truc taré et voilà et le il y a le boss final qui est aussi impressionnant à bien des égards mais lui et moi on l'a un peu violenté ce boss ouais du coup on était un tantinet déçu de la difficulté c'est ça mais par contre autant dire qu'au niveau du design de l'arène et tout c'est encore une fois il y a des bonnes idées enfin tu vois c'est un fait des malades franchement en gros moi je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas genre ouais moi j'avais juste un petit peu des petites réserves sur le sur le nombre de boss au total mais mais le nombre de biomes aussi non le nombre de biomes ça allait non c'est vraiment sur le sur le nombre de boss mais d'un autre côté je me dis en fait chaque chaque boss en fait est genre différent et c'est ça qui est cool c'est qu'il n'y a pas genre il n'y a pas de redit en fait de ce côté là je suis d'accord avec toi qu'un ou deux boss supplémentaires ça aurait pu être kiffant parce qu'ils sont tellement stylés en même temps mais après ils ont aussi du sens dans l'histoire et dans les vidéos mais ils sont et ce truc là moi ça me fait péter un cap toi de France et t'excites ? ah bah mec si tu s'arrêtes enfin voilà du coup les boss incroyables on a déjà commencé un peu à aborder le sujet mais maintenant il est temps de rentrer en plein dedans la difficulté du jeu yes donc d'abord je rappelle vite fait le débat et le shitstorm qu'il y a eu autour à sa sortie encore à chaque fois qu'il y a un jeu difficile comme à chaque fois qu'il y a un jeu difficile je n'ai pas l'impression qu'il y ait pour Elden Ring d'ailleurs ceci mais pas trop oui mais en fait c'est un peu éclipsé par le fait qu'il y a plein de gens qui discutent les jeux en gros en gros ce qui s'est passé au moment de la sortie du jeu c'est que bah évidemment Sony envoie les codes à la presse et cetera et aux influenceurs mais sans vraiment expliquer des guidelines ou et cetera et surtout bah je crois qu'il y avait les guidelines nous on l'a reçu une guidelines dans le McMahon ouais alors oui bah après moi je sais nous on l'a reçu au moment de la sortie mais tous les testeurs tous les testeurs en fait avaient le en gros avait le jeu une semaine une semaine et demie avant ou deux semaines je sais plus et du coup bah c'était un peu compliqué de savoir ah ok enfin tu pouvais t'attendre avec les bandes annonces des choses comme ça et cetera que ça serait un jeu vraiment narratif peu importe c'était un jeu difficile les gens n'étaient pas prêts voilà je veux dire c'était vraiment ça le problème sous-jacent et ce qui s'est passé c'est que notre cher Julien Chiez national ça c'est juste Julien en fait on va pas entrer dans la polémique oui oui mais voilà disons qu'il y a eu par eux mais même c'est pareil aux Etats-Unis c'est pareil partout parce que ça c'est juste en France effectivement tu vois lui forcément il est beau très suivi il a fait une vidéo comme quoi il pouvait pas enfin j'ai pas vu la vidéo mais comme qu'a priori la difficulté du jeu c'était pas possible pour lui mais c'est un rôle en ça mais c'est un rôle en ça toute la polémique sur l'accessibilité sur la difficulté pour lui c'est malin parce que c'est une manière de faire du business sur le fait que plutôt que de tester le jeu parce qu'il a pas réussi il fait du business autour c'est hyper intelligent après il y a quand même de vraies questions à se poser oui c'est pas le contraire mais c'est juste que du coup et il le fait comme Bloodborne et la détecture des jeux machin enfin je pense que c'est c'est l'arc en game mode mais bon comme à chaque fois qu'il y a un jeu difficile sans rentrer dans les détails effectivement il y a voilà voilà est-ce que ces jeux devraient être accessibles ou est-ce que comme les Souls ça passe vraiment par le côté gratifiant etc il faut que le jeu soit difficile on va en parler la question qu'on a posée à Kruger qui est rappelez-vous le game director du jeu c'est aimez-vous faire des jeux difficiles question intéressante et il a répondu c'est une bonne question combien de temps avons-nous ? et il a fait je pense qu'il ne s'agit pas pour nous de rendre des jeux difficiles pour le plaisir de l'être il s'agit de voir comment nous pouvons créer l'expérience la plus gratifiante je pense qu'il est très difficile d'avoir ce sentiment de triomphe ce sentiment d'exaltation si vous êtes poussé si vous n'êtes pas poussé au bord de la frustration à certains moments cette adversité cette friction avec le jeu rend le succès encore plus gratifiant lorsque vous y parvenez voilà pour la réponse officielle du coup donc maintenant on va parler de nos expériences perso alors où est Max ? ben il avait pas d'expérience perso dégagez oh putain la vache mais c'est quoi cette merde et du coup pour moi d'abord voilà parce que je pourrais avoir terminé le jeu juste pour ça pour moi la progression elle était fluide globalement tous les boss du jeu les a réussi du premier coup sauf Nemesis que j'ai recommencé un certain nombre de fois quand même et comme j'ai dit Action c'était vraiment limite mais voilà et par contre sinon j'ai quand même vraiment transpiré dans les niveaux pas qu'une fois mais globalement ça allait c'est un jeu qui m'a mis sous pression alors moi je me rappelle vraiment à la fin de Action j'avais le cœur qui battait comme ça genre je suis loin de dire que j'ai traversé le jeu tranquille vraiment il m'a mis sous pression j'étais serein enfin j'étais pas serein du tout mais globalement ma progression elle a été fluide elle a pas été entravée par de gros pics de difficulté à part comme dit un peu Nemesis vraiment qui m'a mis un peu un stop mais sinon sinon voilà et d'ailleurs comme j'ai dit tout à l'heure j'ai terminé les deux biomes d'un coup sur un run de trois heures donc parce que j'avais une bonne run aussi les deux derniers biomes les deux derniers biomes effectivement et Jules du coup toi ça a donné quoi ? bah ouais moi j'étais vraiment j'étais scotché à mon siège en permanence en fait enfin tu vois tu sais le enfin je sais pas si enfin t'as de la difficulté oui oui bien sûr mais je verrais ça sur les Dark Souls etc mais tu sais t'as tellement d'anticipation de tu vas re-trouver le boss tu vas re-récupérer des armes etc tellement d'anticipation que du coup tu joues un peu vraiment ta vie et bah du coup c'est déjà arrivé que je me fasse niquer en fait vraiment sur pas mal de trucs sur des boss où j'étais à un poil de débattre mais j'ai eu un peu plus de difficulté que toi en tout cas enfin la conclusion de tout ça c'est que j'ai eu un peu plus de difficulté que toi sur certains boss etc donc voilà quoi enfin disons qu'il y a des boss que j'ai recommencé un peu plus souvent enfin le troisième et le premier j'ai pas mal galéré aussi quoi voilà c'est vraiment une catastrophe mais oui non non c'est enfin c'est un peu difficile de jauger parce que moi j'ai eu pas mal de runs aussi qui étaient vraiment soit très faciles soit très durs parce que en fonction des objets des armes voilà des objets des armes et tout quoi et sur l'enchauffement des pièces t'as des pièces très difficiles d'un coup tu peux être en galère très vite parce que c'est ça parce que t'as pas pour la remonter voilà ou alors bah oui t'es en galère pour la remonter parce que t'as du mal à trouver bah tout simplement des jauges de vie ou alors bah t'as joué comme une merde jusqu'à présent donc du coup bah ta barre de vie elle a pas augmenté tu vois donc bah et du coup c'est un peu compliqué quoi donc avant d'en venir à gag du coup tu trouves que la polémique sur la difficulté était plutôt justifiée du coup euh non pas spécialement enfin je comprends que ça puisse rebuter les joueurs mais tu sais c'est enfin c'est moi je me dis de mon côté que c'est pas enfin y'a des jeux qui sont faits pour des types de joueurs et pas d'autres quoi enfin moi je vais jamais jouer en RTS tu vois dans l'idée genre là tu vois que c'est un jeu de shoot TPS hyper stylé avec un accent scénaristique c'est vendu 80 balles tu l'achètes tu te fais des montres pendant 3-4 heures bah tu peux pas te faire refund ou je sais pas quoi tu vois oui bien sûr et du coup en fait on t'a pas menti sur la marchandise on t'a prévu que c'était dur mais t'as fait des jeux qui étaient durs etc c'est vraiment bon tu vois mais c'est doux je pense que ce côté là de la polémique est justifié dans le sens où effectivement bah c'est vrai que si t'as joué au jeu et que t'y arrives pas parce que tu te fais boloss et tout après je pense que si tu avais acheté 80 euros tu passais à l'heure peut-être plus tu vois c'est sûr hein donc c'est un fou de ma vie même malgré la tune dépensée ouais je pense que t'es quand même pas dans le même mood quand tu te payes pas t'es peut-être encore plus mais c'est vrai que moi je me suis posé la question vu que j'ai fini en premier personne s'il avait fait encore j'ai terminé j'ai fait bah en fait c'était dur tu vois mais franchement ça va c'est pas du tout genre j'avais vachement plus galéré sur des bons sous-rimés que j'ai refait alors c'est déjà le jeu tu vois ouais et en fait du coup on va voir que finalement c'est largement justifié mais que ça dépend vraiment un peu de beaucoup de facteurs quoi c'est pas si évident tu réponds du coup bah vas-y tu as 5 minutes maximum c'est marqué bah déjà je vais répondre un premier truc sur la citation du mec qui disait que bah pas que pas de mode de difficulté parce que on veut créer un certain jeu d'adremeling etc après faut pas oublier que selon le niveau du joueur après qu'il dépend il justifiait pas l'absence de mode de difficulté c'était quoi la question ? c'était juste est-ce que vous aimez faire des jeux difficiles ? pourquoi le jeu est difficile tu vois il pourrait y avoir un mode moins dur ça ok donc ça répondait pas mais du coup on peut avoir un mode de difficulté plus simple offert pour les gens qui galèrent vraiment et qui de toute façon puisqu'ils galèrent et qu'ils sont pas bons et puis qu'ils sont pas bons en fait de toute façon avec le mode plus facile ils vont y arriver enfin ils vont y arriver mais ils vont avoir l'expérience d'un joueur normal sur un truc normal quoi oui c'est ça donc la question d'accessibilité dans tous les cas se pose je pense après la réponse qu'on y trouve tu peux trop bien te dire bah c'est galère d'équilibrer c'est galère c'est des coups et machin ok les arguments tout à fait moi pour la difficulté en elle-même du jeu vu que vous savez j'ai galéré moi ma frustration c'est qu'en fait ce que j'ai dit tout à l'heure si le boss il était à côté à chaque fois en fait je pense que même sans upgrader mon perso etc sans upgrader mes armes je pense qu'aller en 3-4 fois max je l'aurais géré parce que genre j'ai déjà essayé en sprintant en allant à côté quand il était pas très loin parce que quand je vois sur le map qu'il est au bout et pas sprinté c'est beaucoup trop loin mais quand je vois qu'il est pas très loin et que je peux y aller rapidement et que je le fais sans upgrade ça peut se faire en fait genre je vois en fait en connaissant les patterns bon la première fois je me fais un peu des montres la deuxième fois franchement ça va j'arrive quasiment à la troisième phase et genre je vois que je peux y arriver genre un boss de souls ça m'a enfin je galère moins enfin avec ça tu vois j'arriverais tu vois les boss de souls tu vois je vais passer parfois des heures et des heures genre je peux faire 2-3 heures sur un boss de souls ça arrive et tu recommences un total de je sais pas combien de fois bah il faudrait moins d'essai pour passer le boss de Returnal bah oui mais en fait pour moi le Returnal c'est plus qu'il y a tout l'ensemble c'est la difficulté c'est pas le boss c'est aller au boss c'est la chance que tu peux avoir entre tomber sur des bonnes arènes tomber sur des bonnes armes genre des fois tu peux être frustré genre par exemple on voit qu'il y a l'astronaute qui est le fait d'avoir une vie supplémentaire alors tu l'achètes pour un certain prix mais moi j'ai fait plusieurs runs d'affilée où le vendeur me vendait pas l'astronaute c'est vrai que c'est abusé genre ça m'arrivait 3 fois de suite c'est quasiment jamais arrivé de vous et moi j'étais genre mais what 3 fois de suite j'ai pas eu mon astronaute j'ai fait mais alors la deuxième fois juste après que j'ai battu le boss ma première fois je l'ai eu sauf que je me suis fait démonter après et du coup bah je l'ai perdu bref etc mais après les fois suivantes je l'ai pas retrouvé plein de fois d'affilée et moi en fait je comptais trop dessus pour battre mon boss et arriver dessus ce qui fait qu'après j'arrive au boss j'ai plus que la moitié de ma vie parce que je me suis fait un peu démonter et du coup bah je suis hyper en plus attention et puis du coup je fais encore plus de la merde etc donc plein de facteurs un peu aléatoires qui font que en fait y'a pas le même côté de degrés de justesse entre 2 de mes runs et en fait moi je suis peut-être trop attaché à ça mais de base les rogue likes c'est pas un genre qui m'attire pour le côté aléatoire m'attire pas du tout j'ai pas envie de jouer à Hades spécialement bah Nick of Isaac je crois que je vous vois en parler etc enfin ça m'intéresse pas du tout le côté aléatoire tout ça c'est pas un truc qui m'attire mais Returnal avec ses arguments supplémentaires font que du coup y'a ces trucs en plus qui peuvent me plaire et tout ça le côté rassur... en fait dans un Souls parce que j'ai fini tous les Souls que j'ai fait j'ai pas fait Dark Souls 2, Dark Souls 3 parce que j'ai pas commencé j'ai fait Sekiro Bloodborne, Demons Souls etc et euh... c'est pas infragile d'accord c'est pour dire pour moi en fait ces jeux sont complètement différents parce qu'en fait pour moi un Souls et Elden Ring, j'ai malgré que ça va être pareil c'est rassurant parce que c'est toujours pareil je sais ce qui se passe parce que j'ai analysé l'environnement je le connais par coeur je sais quoi faire je sais comment inviter tes ennemis si je me suis mardé c'est ma faute c'est parce que j'ai pas été bon c'est parce que j'ai fait des erreurs d'inattention et en fait je sais au bout d'un moment les patterns je les connais et en fait par apprentissage et ses erreurs je finis par y arriver pour moi c'est plus sûr rassurant Returnal c'est pas rassurant du tout chaque run c'est pas pareil chaque run c'est d'un coup hop une salle super du une salle que tu connais pas un truc... il faut être réactif c'est dans l'instant ouais t'as pas le côté de Dying Retry que tu peux avoir sur un... c'est pas du Dying Retry c'est genre il faut être tout le temps à 300% et quelque part pour moi c'est... à mes yeux et pour d'autres ce sera différent mais pour moi c'est beaucoup plus dur parce que il faut être constamment être dans la réactivité et moi la réactivité le réagir sous stress dans des situations compliquées c'est pas là où je suis le meilleur moi justement ça je le contre au bout d'un moment où je suis mort plein de fois où je connais et où mon cerveau il prend le relais et y'a plus le côté stress genre je domine dans le retournage je suis jamais en position de force parce qu'à chaque fois c'est différent et à chaque fois c'est des trucs où genre d'un coup mince zone confinée ah maintenant bah je suis pas prêt t'as deux ennemis arbre super fort plus le gros boss et du coup parce que voilà je suis avec mon pistolet j'ai pas des bonnes armes du coup je cours partout je me fais des montres et puis en fait c'est un combo de trucs qui font que pour moi ça c'est dur pour moi c'est très très dur et au bout d'un moment le retournage j'étais dans une période de ma vie quand j'y jouais où j'avais le temps de jouer que le dimanche donc une fois par semaine j'ai cherché des sessions genre de 3-4 heures et je m'a fait 3-4 heures de jeu deux week-ends de suite à ne pas progresser sur Returnal au moment j'ai fait mais je veux le truc de faire dans ma vie les gars que de rester bloqué 3 mois sur Returnal quoi donc là j'ai réessayé il y a deux jours bon j'ai oublié plein de trucs donc clairement j'étais pas dans les bonnes prédispositions pour y arriver j'ai joué une heure et demie et pareil je suis arrivé quelques fois au boss en sprintant comme je l'ai expliqué là clairement je sens que si je triptais plein de fois j'y arriverais mais j'ai juste pas envie en fait en fait je suis arrivé à un stade où en fait je me dis j'ai pas trop envie je pense que c'est peut-être pas trop mon style de difficulté non plus et c'est frustrant ça me crée beaucoup de frustration parce que le jeu est tellement c'est un aimant comme tu le décrivais c'est surtout t'as une enveloppe qui est très tellement bien et du coup j'aimerais progresser en fait du coup c'est tellement frustrant comme jeu quand je vous vois et arriver avec cette facilité tu vois déconcertante il a transpiré quand même parce qu'il a pu utiliser son astronaute et ses soins et moi je suis là et j'y arrive trop pas et genre parce que je suis moins bon peut-être à ce genre de jeu même les TPS plein de facteurs qui font que c'est pas en fait tu vois si vous regardez ce test et que vous ouvrez la vidéo et que vous voyez le skill de l'URL bah c'est pas ça au début du jeu c'est pas si bon que ça et il faut de l'apprentissage et bah ouais vous pouvez être bon à des Dark Souls etc et pas réussir du tout ce jeu là sachant que mon expérience c'est pas juste mon expérience j'ai deux collègues ultra-femmes de Souls qui ont la même expérience que moi exactement la même chose c'est-à-dire je pense que Shitstorm il vient de là enfin exactement la même chose c'est-à-dire que perdu le faux premier boss et après plus jamais réussir à arriver dans de bonnes conditions au premier boss j'ai deux collègues qui s'entraient je pense que c'est quand même un défaut parce que c'est là que le jeu du coup il devrait t'aider justement à passer cette première étape ou te filer peut-être les armes quelques armes supplémentaires non mais juste enfin t'aider juste te permettre d'arriver en bonnes conditions parce qu'en fait quand t'y arrives la première fois normalement t'es plutôt en bonnes conditions tu viens d'avoir l'astronaute t'as plutôt de la vie c'est pour ça que tu vois tu viens de récupérer le salle généralement en fait les salles sont pas trop dures aussi c'est fait exprès pour que globalement soit pas si dure que ça ouais mais après ça d'un coup pour moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un gap de difficultés après le premier boss quoi genre que le biome 1 était devenu deux fois plus dur mais c'est peut-être juste un sentiment peut-être juste que j'ai eu de la chance avant et de la malchance après je pense que c'est vrai parce que sinon sinon t'aurais pas galéré autant et je pense effectivement que si tu recommençais le jeu maintenant t'arriverais à battre les boss parce que comme tu vois voilà c'est pas non plus après il joue beaucoup d'autres mains non mais il y a aussi enfin moi tu vois de mon côté on en reparlera surtout sur la durée de vie etc un tout petit peu après mais mais dans le sens où moi de mon côté en tant que joueur je sais pas pourquoi mais sur ce jeu là vu que l'enveloppe était était attirante tu vois entre guillemets bah du coup j'étais j'étais un petit peu en mode tranquille tu vois dans le sens où je meurs c'est pas grave j'ai une run pourrie c'est pas grave je recommence etc je meurs c'est pas grave au moins je me dis que ça me fait un petit peu l'entraînement pour la run suivante et si jamais je suis une grosse merde et que je fais cinq runs de merde bah du coup à ce moment là je suis en mode bon bah ouais en fait peut-être peut-être que je vais faire une pause sur le jeu quoi et euh mais mais bizarrement il y avait toujours ce côté un petit peu challengeant de... c'est parce que t'as réussi à progresser déjà c'est vrai c'est vrai si t'as réussi à progresser je pense que je ressens mon contenu jusqu'au bout mais vu que j'achète pas au bout d'un moment tu te dis bon bah oui c'est ça mais je me disais c'est pas grave enfin je sais pas si c'est enfin si ta frustration vient du fait que du coup chaque mois était frustrant de ton côté mais quand tu progresses à zéro oui je sais qu'il faut se rendre c'est juste de pas progresser c'est tout c'est que tu joues et au bout d'un moment t'as envie de jouer et te donne quelque chose tu vois c'est normal mais voilà parce qu'au début que tu perdais au tout début du jeu que tu perds c'est pas grave parce que effectivement t'arrives après des nouveaux trucs t'as des nouvelles salles t'as des nouveaux trucs etc t'as le sabre au bout d'un moment et du coup effectivement là t'as une vraie progression tu découvres plein de nouveaux types de upgrades etc tu testes des trucs et au bout d'un moment ça tu l'as fait quoi oui bien sûr c'est ça après t'as préparé aussi pour bloquer aussi longtemps du coup la conclusion parce que je pense qu'on en a déjà bien parlé c'est malgré une volonté d'équilibrage indéniable le jeu sera frustrant pour certaines personnes visiblement surtout au début face au premier mur du jeu si jamais on le rencontre voilà ça demandera une résilience comparable pour moi à celle des Souls même si tu veux comme expliquer c'est pas du tout la même chose mais au niveau de la résilience c'est le même genre de résilience qu'il faut avoir la différence c'est qu'ici le facteur aléatoire pourra énerver là ou dans un Souls il suffit entre guillemets d'apprendre le level design par coeur ou de tricher en appelant son pote n'est-ce pas Greg ? c'est des possibilités coffre par Souls c'est des possibilités c'est vrai et d'un ring aussi t'es prêt c'est vrai dit les gars maintenant j'ai plein de collègues super fans c'est peut-être ça qu'il aurait fallu maintenant j'ai plein de collègues super fans d'un ring qui sont prêts à me carry sur des boss au cas où donc on aura peut-être un test d'un ring avec Gag du coup la conclusion des développeurs qui répondent implicitement à Gag c'est avec Returnal nous avons senti qu'avec le contenu aléatoire les éléments roguelike et les éléments générés de manière procédurale du jeu cela agit comme une soupape de pression d'une certaine manière la chance est aussi un élément parfois vous avez un bon parcours où les choses s'alignent et où vous obtenez d'excellents résultats et d'autres fois vous êtes un peu mal chanceux et vous avez l'impression que le jeu travaille contre vous mais c'est peut-être ce qui fait la beauté du jeu il crée ses histoires de joueurs mémorables bah après oui c'est un parti pris quoi c'est un parti pris ouais un parti pris à 80€ c'est que tu les as pas payés ça certes bah peu importe non non mais c'est ça qui est marrant c'est que tu vois quand j'en parlais avec VGM un petit peu de mon expérience de jeu et tout au fur et à mesure de ma progression parce que je savais qu'il avait terminé le jeu c'était trop marrant en fait de dire ah ouais toi tu as galéré sur ce boss là pas moi etc ah bah ouais moi j'avais une rune craquée Faut tu te mettes à jouer aux Souls avec nous bah oui c'est clair c'est à chaque fois c'est ça qu'ils rentrent c'est quoi c'est à chaque fois qu'avec VGM on se synchro à chaque fois pour faire les Souls en même temps bah oui parce que c'est tellement drôle de le faire en même temps de se... hé Louisville tu vas l'acheter ? non d'abord on va faire Demon Souls et après on va ça se défend mais euh... non non mais en vrai en tout cas voilà c'est ça qui est bien c'est que t'as des expériences qui sont variées entre les joueurs et tout donc t'as pas mal de... t'as de quoi discuter en fait parce que tu pourrais très bien avoir bah... c'est un truc que... que réussit pas Ubisoft sur les Assassin's Creed ou autres en... dans le sens où bah tu vois ils essaient de faire un... en 3 heures là ou... non mais... non mais en gros dans le sens où bah tu sais t'avais des... enfin t'avais toute une mouvance dans l'équipe édito de... 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 de Serge Ascouet de Serge Ascouet qui euh... qui cherchait clairement à ce que en gros les joueurs aient des choses à raconter à leurs amis et que ça... qu'il y ait des instants de jeu en fait oui oui mais ça a jamais vraiment marché bah tu pouvais l'avoir dans le sens où quand t'explorais telle ou telle vive etc... un peu ouais du côté très... poussé par l'environnement tu vis tes... tu t'esporté comme un petit papillon quoi oui mais tu vois j'ai pas... j'ai pas eu ce... euh... cette fièvre là de devoir en parler à mes amis qui avaient fait le jeu bon c'est sûr euh... genre... c'est difficile et je suis pas en mode ah ouais trop bien quand je suis arrivé à Londres bah non en fait... tu te souviens ma 80e genre de jeu c'était la même chose que la 30e ouais non mais clairement les Souls et Returnal ils ont ce truc qui fait que t'as envie d'en parler t'as envie de... de discuter avec les gens etc... c'est ça en plus les gens ils ont pas les mêmes techniques et tout donc c'est fou mais à ce moment tout le monde parle de Henry et de Henry au bureau mais moi je mange tout seul à mon poste et du coup... parce que... voilà tout le monde a envie d'en parler et du coup moi par exemple je suis en mode bah ouais du coup tu connais les fioles de... de jauge de vie etc... enfin les fioles de vie... les medikit etc... tu vois si j'en avais parlé à Gag bah ouais je pense que j'ai dû en avoir une fois des jeux de vie mais juste que j'ai oublié mais si je propose qu'on avance on va parler un peu du contenu du jeu donc personnellement moi j'ai terminé dans une vingtaine d'heures du coup j'avais vraiment cru que tes petits objets de vie tu pouvais les utiliser pour te soigner je te jure quoi ? t'es sérieux tu peux faire ça ? ça va être trop stylé du coup moi j'ai mis une vingtaine d'heures je sais pas la PS5 elle est annoncée genre 21, 22 un truc comme ça mais bon avec le temps en pause voilà voilà je pense qu'on peut facilement taper un peu plus si on bloque même pas mal plus en fait parce que Jui il a mis 39 heures donc ça te donne pas mal plus quasiment le double de moi en fait au final je pense qu'il a peut-être plus pris de plaisir à explorer machin etc... alors que moi j'ai suivi mon objectif tu vois et quand t'arrives au biome 3 et que tu peux sur le téléporteur tu peux l'utiliser directement par le 3 au 3 depuis le 1 ? oui oui t'as jamais besoin de repasser par celui-là ok d'accord une fois que tu l'as terminé donc y'a que le biome 1 que tu dois te... oui y'a que le biome 1 que tu vois tout le temps parce que c'est le point de départ ouais d'accord mais moi je pensais que du coup tu devais aller dans chaque téléporteur à chaque fois non 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 c'est malin bah non parce qu'en fait enfin en fait quand t'as peut-être pas fait la gaffe faut que tu te rappelles pas mais dans le biome 3 en fait tu le vois dans le biome 1 t'as un accès en fait que tu peux pas aller dès le début et dès le début faut vraiment le deviner quoi juste après hein enfin franchement ah oui oui elle le dit Célène elle dit c'est là mon objectif après moi je pensais que c'était genre des zones que tu peux faire après avoir rauit tes trucs mais du coup c'est logique c'est le biome 3 c'est là où tu vas après avoir récupéré t'as besoin du grappin pour y aller en fait donc quand t'as le grappin sûrement tu t'as envie d'aller voir et en fait c'est un autre biome oui c'est ça en fait c'est ça c'est la suite voilà donc on parle un peu des quêtes secondaires donc les quêtes secondaires il y a pas mal de trucs de petites zones un peu à part sans trop rentrer dans les détails qui permettent de gagner des trucs et tout voilà Jules lui il a platiné le jeu il a mis 52 heures pour ça et on va parler un peu de la manière de récupérer les fins ouais alors le toi t'es en mode ouais le jeu de base je l'ai fait en une vingtaine d'heures moi j'ai passé 40 heures j'ai passé 35-40 heures c'est rigolo tu vas pas écouter mais je l'ai dit d'accord ok bah non mais je t'écoute plus maintenant c'est vrai dans cette phase là de notre relation écoute c'est à ce que tu veux savoir que t'as fait deux fois moins de temps que lui à finir dans le jeu c'est ça du coup je vais t'aiguiller sur ce que tu avais à dire sur les fins secrètes enfin tu peux même expliquer vas-y explique nous vas-y je te laisse jouer vas-y je te laisse jouer tu peux sécher la manette tu vois et explique comment on accède aux fins ouais mais dis pas tout parce qu'il y a plein de trucs qu'on a déjà dit oui bien sûr mais en gros le truc c'est effectivement qu'une fois que t'as terminé le jeu t'as terminé le dernier boss etc t'accèdes au crédit de fin etc mais il y a quand même des trucs que tu dois terminer bah tout le truc avec la maison etc t'as quelque chose à débloquer de ce côté là et donc je sais plus ce qu'il faut exactement faut récupérer des trucs ouais voilà en gros t'as un objet par biome à récupérer un objet spécifique à trouver ça apparaît dans une salle enfin dans des endroits un peu spécifiques aléatoires tu vois donc ça va pas apparaître dans les mêmes salles pour tout le monde tu vois dans l'idée donc des fois j'ai regardé des guides j'ai regardé des guides sur youtube ou des guides écrits ils te disent ah oui alors regardez c'est une salle avec une sorte de satellite ah c'est une salle spéciale du coup ? non c'est pas des salles enfin c'est pas des salles spéciales mais t'as alors justement pour terminer sur ça mais en gros par exemple j'avais lu un guide qui disait oui bah l'objet de ce biome là est à trouver dans une salle où il y a une sorte de satellite désaffecté tu vois d'accord ok sauf que bah moi je vais dans cette salle là l'objet n'y est pas du tout et du coup c'est parce qu'il droppe une fois tous les X temps c'est ça ? non c'est même pas ça c'est qu'il droppe en fait il droppe pas forcément dans cette salle là il peut dropper dans d'autres salles ouais mais droppe pas tout à l'heure non plus parce que moi j'ai cherché ça droppe à chaque fois dans ça droppe à chaque fois enfin tu termines le boss de fin et dans chaque biome tu... ton objet spécifique à chercher dans ce biome là va dropper en fait mais c'est juste que ça ne va pas apparaître au même endroit pour tout le monde je sais pas si c'est vrai parce que moi j'ai fait sauf sur certains biomes sur certains biomes où là vraiment il y a des endroits très spécifiques et là c'est la même chose pour tous les joueurs mais par exemple je crois que dans ce biome là dans le deuxième biome c'est pas pareil pour tous les joueurs en fait donc du coup mais en tout cas ça apparaît c'est quasiment garantie mais tu vois moi j'ai voulu le faire des fois c'est très caché quoi mais moi j'ai voulu... peut-être ce que c'est ça pour le dernier biome pour le dernier biome par exemple il est très très caché et j'ai vraiment galéré à le trouver quoi là tu vois genre sur moi j'ai essayé sur le premier biome parce que au début je me suis dit tiens je vais le faire et j'ai refait le premier biome du coup et j'ai fait toutes les salles toutes les salles du premier biome jusqu'à ce que mon run en fait j'étais pas mort donc il était pas terminé c'est là que je suis retourné par le boss peut-être même je crois j'ai tout refait et j'ai pas trouvé tout et là j'ai fait vas-y j'abandonne ça me saoule si il droppe une fois par biome et que tu peux le trouver ça me va tu vois mais s'il droppe de manière aléatoire alors oui maintenant que tu le dis effectivement peut-être que dans certains biomes ouais c'est pas à chaque fois c'est pas au même endroit parce qu'en fait t'as pas toutes les salles par biome enfin par run je veux dire donc s'il faut que tu tombes sur la bonne salle voilà ça met du temps donc ça dépend des biomes par exemple pour le biome 2 bah l'objet va popper dans tous les cas il y a un truc comme ça moi aussi mais dans le biome 1 dans le biome 1 par exemple ça apparaît dans une salle spécifique dans le biome dans le donc si la salle tu l'as pas dans ton run et bah du coup tu l'as pas tu vois oui c'est ça en fait ça m'a découragé de le faire c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être juste un peu plus simple de les avoir parce que ça donne envie t'as envie de continuer les jeux au jeu t'as envie de débloquer la fin secrète et tout mais bon du coup voilà ça m'a mis un stop mais en fait le truc c'est que bah oui là je relis mes notes effectivement je vois que genre mes premières heures du 1er janvier 2022 j'ai passé littéralement entre minuit et demie et 4h du mat' à chercher l'objet qui me manquait en fait pour débloquer la fin secrète mais donc vraiment très frustrant par moment etc mais j'arrive à atteindre la fin secrète et là je me dis parce que j'étais vraiment dans un truc j'arrive pas à me défaire du jeu j'arrive pas à lâcher le jeu etc donc j'étais en mode bon bah je vais faire la fin secrète je vais pas la regarder sur youtube etc j'arrive à la fin secrète j'arrive toujours pas à lâcher le jeu donc là je me dis bon bah c'est typard pour le platine tu vois et v'là type 1 que le platine en fait c'est encore pire que pour atteindre la fin secrète c'est à dire que en gros il faut que tu trouves le truc le plus difficile le trophée le plus difficile c'est qu'il faut que tu trouves tous les glyphes tous les trucs de l'alphabet des sentientes pour bah en fait faut juste que tu les trouves en fait et du coup bah t'en as genre euh... ouais t'as pas d'haché ah si j'en étais d'haché une fois ouais ah ouais j'ai d'haché deux fois de site je peux y avoir et du coup en fait t'as 91 glyphes au total dans tout le jeu en fait sauf que bah en gros t'en as tu peux en avoir 10 tu peux en avoir 20 tu peux en avoir 15 etc par biome sauf que le problème c'est que euh... il y en a plein il y a plein de glyphes qui n'apparaissent pas tout le temps bravo ! effectivement je comprends pas pourquoi écoute euh... vas-y vas-y et en fait il y a des glyphes du coup ils apparaissent pas tout le temps et il y a des fois il y a quelqu'un qui a fait un guide spécial parce qu'ils apparaissent dans des salles spécifiques à des endroits spécifiques etc évidemment euh... c'est un peu difficile euh... t'as pas un truc de track... de... enfin de... de suivi en fait des glyphes que t'as trouvé jusqu'à présent donc il y a... il y a plein de glyphes tu sais pas si tu les as déjà récupérés dans des runs précédentes etc ou pas donc t'es obligé de les vérifier genre à la main bon c'est classique hein voilà mais le truc c'est que... mais le pire c'est que t'as vraiment des glyphes qui apparaissent une fois toutes les 35 runs en fait sérieux ? ouais donc euh... enfin t'as quelqu'un hein du coup il y a quelqu'un qui a fait un guide et il a calculé la probabilité que ça arrive et du coup t'as des glyphes qui sont très très rares et donc qui apparaissent une fois toutes les 35 runs donc du coup bah je me suis retrouvé carrément à... rusher en fait parce que genre évidemment les glyphes les plus pète couilles c'était ceux du biome 2 où t'as euh... je sais pas... ouais t'as 20 glyphes au total donc du coup ça implique que t'as 20 salles différentes mais euh... bah euh... disons que euh... dans une run bah tu vas avoir accès à genre 10 ou 15 salles tu vois et donc bah du coup les 5 salles qui restent bah tu tombes pas forcément dessus et donc bah euh... t'as des glyphes qui sont super rares et du coup c'est juste un truc de... tu vas rusher, tu vas euh... tu vas euh... donc y'a beaucoup de satisfaction là dedans quoi c'est très très frustrant y'en a plein qui ont abandonné parce que c'est juste un fun quoi c'est le cas de tous les platines tout le temps hein c'est pas toujours là tu peux faire un nouveau système là mais en moins champ oui alors ça c'est vrai c'est vrai que ça aurait pu être moins frustrant une fois de tout et donc du coup bah... ouais en gros bah si tu cherches par exemple les glyphes du biome 3 bah il faut que tu accèdes au biome 3 etc on a compris sur les glyphes après avoir passé le biome 1 enfin voilà c'est assez long quoi c'est long et fastidieux et euh... c'est pour ça que bah au total j'ai mis euh... je sais plus... ouais c'était 60 heures 52 heures 52 heures ? c'est à peine 20 de plus donc même pas 10 de plus non c'est à peine 20 de plus hein non c'est 13 heures de plus c'est 13 heures de plus ouais pour faire la fin secrète plus le platine ça va quoi c'est ça mais euh... mais voilà donc euh... dans mon stylo ? c'était... dans le stylo je... oui pardon mais voilà donc c'était un petit peu le 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 truc ah j'ai peut-être... non attends j'ai peut-être indiqué les mauvaises heures j'ai peut-être mis 32 heures oui bon après on est pas... voilà peu importe on a des... 20 heures pendant le platine qui dit mieux ? donnez nos temps, vos temps dans les commentaires voilà maintenant accélérez parlez un peu de la direction artistique et de la technique du jeu du coup il faut dire que c'est que le jeu du coup tourne sur Unreal Engine 4 et qu'il est visuellement magnifique hein il est ultra fluide, 4k, 60 fps et tutti quanti comme vous avez pu le voir depuis le début ah mais je vous dis visuellement ça défonce quoi voilà euh... il y a des effets visuels de taré partout tout le temps ouais à ce niveau là c'est vrai que c'est quand même... beaucoup d'effets de particules aussi donc ça c'est vraiment un truc sur le... des particules justement je vais en parler parce que leur système de particules il est complètement maboule en fait il permet d'avoir énormément de trucs qui sont juste des particules en fait euh... en gros les particules ce qu'il faut savoir c'est que dans un moteur de jeu ça coûte rien euh... en performance alors que euh... par rapport aux mèches donc par exemple un mèche 3D par exemple le mèche de Sélène il coûte en performance si tu mets des trucs en particules et bah en fait ça coûte rien en performance toute la brume tu vois c'est... toutes les... toutes les bolettes etc... c'est des particules et en fait leur système de particules il est tellement ouf que même toutes les tentacules du jeu sont des particules en fait et c'est pour ça qu'en fait il y a des tentacules partout comme ça qui sont dingues et ça permet... ça leur permet aussi euh... d'avoir justement des... de quoi ? un petit dog qui font des trucs ouais bah ça permet aussi d'avoir du coup alors c'est une particule il est physiquée et euh... et ça bah voilà du coup c'est vraiment euh... c'est vraiment assez impressionnant ouais donc euh... donc vraiment les... quand j'ai appris que les particules c'était euh... c'était euh... des... des... que les tentacules pardon c'était des particules et pas l'inverse euh... j'étais vraiment... ah ouais c'est marrant ça c'est vraiment impressionnant quoi et là ils ont aussi une énorme simulation de fluide du coup j'en parlais déjà bah là c'est parfait toute la brume là tout ça c'est leur simulation de fluide donc globalement euh... en fait ils ont dans le monde un système de simulation euh... qui permet de simuler l'air et de faire en sorte que du coup l'herbe, le brouillard, etc. ça réagisse de manière dynamique au mouvement de Céline, des ennemis, des bullets, etc. et quand on le voit voilà ça c'est vraiment extrêmement hyper impressionnant c'est effectivement c'est ça qui contribue au fait que le... l'environnement global en fait paraisse très organique et pas statique en fait parce que t'as plein de jeux en fait où euh... tu sens le côté un petit peu factice genre tu marches dans des buissons, des trucs comme ça, etc. euh... et euh... bah les buissons ils vont réagir ou non tu vois mais tu sens que c'est un peu factice et scripté alors que là il y a tout le truc environnemental ah ouais c'est impressionnant qui fait que c'est assez euh... c'est assez impressionnant et ça fait que t'as l'impression d'être dans vraiment un truc qui est organique, qui est vivant en fait et euh... ça c'est super réussi effectivement quoi donc euh... donc voilà mais tu vois il y a pas d'artifice, il y a pas de trucs factices, etc. t'as pas besoin que les buissons bougent quand tu vas marcher sur eux pour sentir que c'est organique tu vois c'est ça qui est très très intelligent et c'est euh... c'est vraiment très très réussi et c'est ça qui contribue au fait que bah moi j'étais happé par le truc parce que j'avais l'impression d'être vraiment plongé dedans en fait ouais c'est vraiment une très grosse réussite du coup qu'ils ont via ces deux systèmes du coup de simulation de fuite et de particules et je pense que c'est ce qui fait la réussite visuelle du jeu et c'est ce qui fait qu'il tourne en 4K 60fps en fait parce que sinon le jeu même sur PS5 en fait je pense qu'il tout sauterait un petit peu quoi t'as vu tous les effets qu'il y a sur PS4 ? non sur PS5 non il tourne pas sur PS4 ah je me suis trompé pardon non il a dit PS5 mais j'étais pas sûr non 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 même sur PS5 je veux dire bah je pense que enfin voilà quoi des jeux qui ont ce niveau de particules et tout pour l'instant on en a pas on aura peut-être en fin de génération tu vois j'espère mais pour l'instant début de génération des jeux déjà 4K 60fps qui se passent pas par mode performance mais aussi le mode natif j'en cherche encore hein à part retourner du coup il faut qu'il soit exclu PS4 et PS5 et pas sur les deux consoles déjà ouais c'est ça ça joue c'était pas mal hein bah je sens que je suis arrivé avec le pistolet avec le pistolet il déduit je suis arrivé avec un tiers de ma vie et avec le pistolet tu l'as niqué à moitié sans astronome et j'ai eu je suis arrivé avec un tiers de ma vie et t'écoutais ce qu'on disait non non c'était pas mal euh du coup voilà au niveau de la direction artistique des biomes bah elle est très efficace comme on l'a vu voilà franchement je l'ai dit de ce que j'ai vu alors le 2 j'ai pas été super convaincu de ce que j'ai vu hein il y en a ça sent un peu à doux mais ça peut tout faire un peu plus plat dans le jeu je vois ce que tu veux dire mais il y a quand même certaines pièces certains trucs ont un niveau de travail assez important mais oui clairement le premier pilium c'est leur niveau c'est normal c'est leur niveau fait c'est la verticale c'est ça bah oui c'est ça mais euh non je suis un peu d'accord avec toi que c'est pas tout à fait égal au niveau euh euh niveau le 2 c'est celui que j'aime le moins oui c'est ça et puis moi je crois le tout le tout dernier du jeu je suis ouais à toi les trucs oui non mais après voilà c'est parce que tu as une affinité pour ça mais euh mais non mais même non il y a les poissons non je sais pas ce que c'est ça des gros poissons non non mais euh non je trouve que globalement il y a quand même une ambiance il y en a certains qui arrivent pas à me happer autant que mais ils ont tous une ambiance différente et il y a pas de truc vraiment redondant à la limite le 5e et le 2e c'est même deux mois après deux mois après bon ça dépend des affinités aussi dans tous les cas ils ont une direction artistique à chaque fois qui est assumée et qui apporte des trucs et tout à l'univers même ouais c'est ça donc euh donc voilà euh euh l'inspiration donc bah décidément c'est dark sci-fi comme ils disent dark science-fiction et Lovecraft avec tous les tentacules hein on en a déjà parlé et c'est peut-être pour ça que ça a plu à se nuire et voilà et j'ai aussi déjà parlé de l'inspiration des créatures euh euh voilà et bah encore une fois pour dire tout ce qui touche aux sentients et à leur technologie etc voilà c'est vraiment très travaillé et c'est absolument artistiquement fantastique alors moi j'ai juste un tout petit bémol quand même c'est que j'ai eu pas mal de bugs sur le jeu euh des bugs qui étaient un peu chiants alors on a pas parlé pendant la partie gameplay bon juste on va peut-être montrer en bas à droite mais en gros t'as une map qui est très très importante là euh et qui vraiment te permet de naviguer entre les salles etc donc bah par exemple quand tu vas franchir une porte enfin là tu vois par exemple euh comment est-ce que tu sais que t'as atteint une salle ou pas euh c'est vraiment parce que euh bah en gros la petite porte bleue et en bleu euh fluo et euh du coup là ça va ouvrir la salle suivante etc et du coup comme ça tu vas savoir tu peux aussi voir sur la carte en 3D j'ai contesté pour ouvrir ça oui c'est ça bien sûr mais euh moi ce qui euh par contre ça m'est déjà arrivé d'avoir des bugs où euh bah je rentrais dans une salle annexe qui va te brouiller en fait la carte en bas à droite et bah du coup ma mini map réapparaît c'est pas elle est jamais réapparue jusqu'à ce que je meurs c'est bien ça et euh du coup bah en fait tu te rends pas compte à quel point le truc il est super utile parce que bah ça te donne la position des ennemis ou des trucs comme ça euh et ça te donne bah euh ce que t'as exploré ou pas et même quand j'allais sur la grande carte comme ça et bah c'était brouillé aussi parce que c'était vraiment un bug quoi et euh genre ça m'est aussi arrivé euh j'ai une vidéo pour ça mais je sais pas si on la mettra en insert ou pas on verra non probablement pas mais en tout cas par exemple le boss du premier biome bah ça m'est déjà arrivé de de tomber dans la salle et d'être bloqué et que en fait le boss il apparaît pas ouais je crois que j'ai eu quelques petits bugs aussi mais c'est pas mais euh voilà c'est ces trucs un petit peu handicapant qui où t'es un petit peu en mode c'est un peu chiant c'est un peu chiant quoi c'est dommage et moi j'y ai joué pour rappel j'y ai joué entre fin décembre et le mois de juillet ouais mais du coup tu vois je pense que l'avantage que t'as maintenant là avec ton euh et qu'il y avait pas avant c'est que avec le mode repos là bah tu quittes le jeu tu reviens et je suis sûr que ton bug il est réglé parce qu'il va recharger le jeu tu vois c'est possible mais alors que bah ces bugs là de trigger et tout c'est de ou de cartes c'est quasiment sûr que oui mais par contre alors que tu vois moi là où j'ai trouvé ça super frustrant c'est du moment quand t'avais pas ça bah t'imagines t'as une run et bah elle est niquée à cause d'un bug comme ça bah là c'est frustrant par contre bah après moi tu vois typiquement le problème c'est que genre j'étais en mode bah ouais mais du coup ça veut dire ma run elle est flinguée j'ai pas envie d'utiliser mon truc de suspendre le cycle parce que bah bah parce que si jamais j'ai un meilleur passage derrière ou si je passe par une salle annexe qui va juste débloquer le truc etc tu peux faire à l'infini enfin là tu vois par exemple je sais pas pourquoi est-ce que je peux pas faire maintenant tu vois donc c'est un peu bizarre mais il y a des explications comme ça parce qu'il y a des zones confinées parce qu'il y a des ennemis aussi qu'il y avait plein d'ennemis dans la zone je pense que c'est bon c'est juste ça je pense bon je propose qu'on passe à la direction audio et à la musique d'abord je veux parler du travail de mental du malade mental qui a été fait sur l'audio bah c'est peut-être le premier jeu qui donne l'impression qu'on utilise le fameux audio 3D de la PS5 voilà le sound design c'est taré alors vous l'avez activé sur la PS5 ou pas ? ou de votre côté l'audio 3D ? bah de base il doit être activé non ? bah en fait ça dépend parce qu'il faut que tu le configures un petit peu en fonction de ton oreille etc bah toi tu fais des trucs que nous on fait pas sur les configurations donc non moi je pense que j'ai pas fait les bah en vrai oui alors tiens je veux dire au niveau des configurations visuelles et audio toi t'es très tatillon et moi il y a des trucs qu'on remarque pas du tout non non mais en gros t'as des profils d'oreille entre guillemets d'écoute en fait qui sont différents après ils parlaient pas spécialement de ça c'est plus de l'incluence non je parlais du moteur 3D qu'on nous a vendu le Tempest je sais pas comment il s'appelle là bah franchement jusqu'à présent on se disait qu'on l'avait pas trop voilà et là alors je sais pas si tu vois ça probablement en tout cas c'est sûr que c'est utilisé clairement c'est complètement fou tous les feedbacks que t'as partout les différents coups la pluie qui tombe enfin je sais même pas comment décrire son design ça fait même pas brouillon en fait parce que tu pourrais te dire avec tant de trucs c'est ça qui est ouf c'est que ça fait pas brouillon en fait les feedbacks audio vont pas se mélanger entre eux genre ton truc de chargement de tiers secondaire bah tu vas pas le confondre avec un autre truc ou ça va pas être embourbé dans un truc alors il y a des fois tu l'entends un peu moins bien parce que t'as 40 milliards d'ennemis qui sont autour de toi mais mine de rien c'est un truc qui est très reconnaissable et qui est pas désagréable en fait il y a plein de petits bruitages qui sont pas désagréables du tout ah justement ce que j'ai dit c'est que le sound design il permet de mieux apprivoiser le gameplay grâce à la myriade d'indicateurs qui est transmett par exemple le tir secondaire on en a parlé il y a aussi la manette qui fait du bruit bref je pense pas la peine de s'épiloguer 150 ans mais vraiment le sound design de ce jeu c'est incroyable c'est vraiment une des plus grosses réussites du jeu et pourtant il se mène en plus à la musique ça c'est ouf et la musique du coup justement elle a été composée par The Axan Cloak ou Bobby Rick de son nom de naissance je sais pas trop comment on le prononce il est anglais contre un mais bon non mais j'ai dépensé du fric j'ai même pas reçu c'est un compositeur anglais qui est assez connu pour avoir composé la musique du film Midsommar en 2019 et c'est son premier vrai jeu vidéo avant ça il a juste fait une track pour un event d'Halloween pour Red Dead 2 online un morceau que j'ai écouté qui est atmosphérique sympa en haut demeurant mais bon c'est pas un chef d'oeuf quoi la musique de Midsommar était quand même sacrément stylée et ben justement du coup Midsommar sort en juillet 2019 et Sony contacte du coup Bobby en juillet 2019 donc vraiment à la sortie de Midsommar et moi ma théorie c'est vraiment qu'un mec a vu le film a kiffé le OST et il s'est dit putain c'est ce mec qu'il nous faut pour Returnal quoi et donc il contacte Bobby donc... En plus Midsommar l'idée c'est que c'est une fête un peu finlandaise genre où on fait des problèmes après ils savent des machins mais du coup ça se passe un peu, je sais pas si c'est la Finlande mais en tout cas c'est un des pays nordiques et c'est une fête très là bas du Midsommar où on fête le milieu de l'été etc et du coup c'est des américains qui arrivent là dedans ah oui c'est genre une fête sectaire un truc comme ça voilà en tout cas après ça part en couille mais disons du coup ça m'étonne pas que les finlandais là ils soient allés voir le film ah mais c'est Sony du coup je pense oui mais bon on peut s'appellent les mecs de Returnal qui sont allés voir le film qui ont dit ça stylé on va contacter Sony oui oui c'est possible et du coup Sony contacte direct et puis il commence à envoyer des dévots du coup dès août septembre donc il a vraiment commencé tout de suite à essayer d'être embauché pour le truc et enfin vraiment direct il y a eu une synergie quoi il dit que lui quand il a voulu travailler dessus enfin il a essayé de voir si ça lui parlait les thèmes, l'ambiance etc et ça lui parlait à donf et du coup ce qu'il faisait bah ça a parlé aussi inversement donc lui ce qu'il dit c'est qu'on essayait de trouver un son d'aurore science-fiction qui nous l'espérait et qui nous l'espérions renouvellerait le genre ma méthode c'est la même que dans la plupart de mes autres projets de composition je rassemble autant de matériaux que possible je demande autant d'informations que les gens veulent bien m'en donner je plonge dans tout ça je crée sans penser à rien de trop spécifique j'essaie vraiment de m'imprégner de tout ce que le monde doit être donc voilà on comprend vraiment le travail sur l'ambiance j'essaie de me plonger dans ce monde j'appuie sur la touche d'enregistrement et je joue longtemps jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me transmet la même impression que le matériau de base donc ça je trouvais ça sympa le mec il joue jusqu'à avoir l'ambiance qui correspond à ce qu'il a en tête pour lui les émotions clés de son OST il dit il y a tant de choses à évoquer la détermination, la tristesse, la confusion la menace permanente et l'horreur qui ne disparaît jamais vraiment complètement de tout le jeu il s'agit de découvrir comment toutes ces choses se complètent c'est comme un puzzle liquide tout s'imbrique et pourtant tout change continuellement quel poète donc ça c'est vraiment ce qu'il dit pour écrire son OST il y a un album qui est sorti en même temps que le jeu qui fait que 35 minutes qui est très atmosphérique mais très bien dans le style il a été composé par Bobby directement c'est Bobby qui a proposé l'album pour justement parce qu'il voulait en fait que les joueurs expérimentent l'expérience Returnal sans avoir besoin de jouer au jeu en fait en gros il voulait que tu aies la même expérience quand tu écoutes l'album et quand tu joues au jeu dans l'idée tu vois alors oui mais voilà c'est court quoi c'est 32 minutes c'est ça c'est 35 c'est vrai que par rapport aux heures de musique qu'il a composé ça fait très court alors ça fait un album très digeste du coup mais déjà il est très court oui et surtout j'ai l'impression que c'est pas mal de trucs de cinématique du jeu ou des trucs comme ça etc c'est un mix ambiant c'est un mix enfin il y a un mix d'OST de cinématiques mais il y a aussi pas mal de remix tu vois entre guillemets enfin c'est un espèce de c'est un vrai album c'est pas vraiment juste un enregistrement de ce qu'il y a dans la... lui il justifie ça comme ça il dit je fais toujours très attention à la manière dont mes bandes originales sont publiées pour celle-là j'avais écrit tellement de musique je voulais rendre l'audition aussi passionnante que possible quand je constitue un album je m'assure que toute la narration présente dans le matériau de source apparaît dans la sélection c'est représentatif quoi dans ce jeu il y a tant de matériaux narratifs il y a des thèmes que je voulais reprendre je voulais prendre des morceaux de musique décrivant le voyage que fait Sélène et utiliser des éléments audio du jeu je voulais que les gens qui écoutent l'album n'aient pas besoin de jouer au jeu pour vivre la même expérience c'est ce que je disais, d'exploration, de mystère, de récompense ça constitue à prendre autant d'éléments que possible et aller tisser ensemble d'une manière ou d'une autre tout en conservant j'espère une expérience sonore tout aussi intéressante et maintenant du coup on va dire, parler de ce que ça vaut parce que l'autre gros problème de... Attends juste pour terminer sur ça pour ceux qui sont un peu frustrés comme moi de ne pas être plongés dans l'ambiance et d'être dans un truc un petit peu... genre un enveloppant tu vois et ben il y a un gars qui s'appelle Tommy Jesslin je crois sur Youtube qui a fait des enregistrements personnalisés donc je pense qu'il a dû jouer avec les paramètres il a juste laissé la musique en paramètre il a juste laissé la musique et tout et du coup ben en fait t'as la musique des Boss, t'as la musique des Bios c'est surtout ça parce que je l'ai pas dit mais c'est la déception d'album c'est qu'il y a aucune musique de Boss en fait et ça c'est vraiment très décevant surtout que certains certaines musiques de Boss sont vraiment absolument exceptionnelles donc en fait c'est vrai que le premier truc moi je voulais écouter ces musiques de Boss là j'ai sur l'album il n'hésitait pas et j'étais un peu dégouté quoi et donc du coup t'as Tommy Jesslin et pour la musique du Boss 3 du coup en gros c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'enregistrement et dans la description il dit ouais j'ai un peu galéré etc parce que du coup lui il essayait de survivre le plus longtemps possible à chaque séquence de Boss en fait sans tuer le Boss juste pour qu'il y ait la musique c'est ça ouais et du coup Tommy Jesslin il a fait tout le reste enfin il a enregistré tout le reste donc la musique des biomes, des combats dans les biomes etc qui change en fonction de chaque biome et tout et du coup ça te donne une OST je sais plus c'est 1h43 d'OST supplémentaire comme ça et ça c'est vraiment trop trop bien quoi justement qu'est-ce que ça vaut ? ben certains thèmes sont vraiment incroyables c'est vraiment le thème de Selene ils sont vraiment très prenants les thèmes de combat ils sont particuliers mais ils sont toujours assez atmosphériques avec des phases différentes en fonction du combat des Boss plus ça s'intensifie plus c'est énervé comme je disais en fonction de la phase dans laquelle t'es ben ça va être encore plus vénère quoi il y a la musique de Hyperion encore lui qui est quand même vraiment particulièrement réussi et voilà donc vraiment globalement c'est une très grosse réussite je pense que j'étais d'accord avec ça ouais clairement ouais c'est assez particulier dans son genre assez atmosphérique mais vraiment c'est une très grosse réussite et je pense que l'OST de Returnal ça va lui ouvrir de nouvelles portes de la même manière que Midsommar même si ça lui a fait Midsommar lui a ouvert Returnal mais Returnal ça va lui ouvrir dans le jeu vidéo je pense c'est possible qu'on revoie ce nom là très possiblement bientôt surtout ce qui est très très bien c'est que t'es pas fatigué par la musique en fait et c'est surtout grâce à la musique que j'avais envie de continuer à jouer en fait parce que c'est tellement genre juste appant en fait ouais clairement et genre bah si tu joues sans le son en fait j'ai déjà joué sans le son et c'est pas la même chose bah t'as tous les feedbacks sonores audio et la musique oui oui mais même juste la musique elle apporte quelque chose elle est discrète tu vois parce qu'elle est pas genre très mélodique etc enfin sauf sur certains trucs spécifiques mais genre il y a des nappes quoi c'est des nappes sonores etc mais c'est tellement bien fait et tu t'enlaces pas en fait c'est ça qui est vraiment génial quoi donc ouais du coup voilà c'est l'heure de la conclusion comme je l'ai dit maintenant Housemarque c'est un studio Sony j'ai hâte de voir ça quoi leur prochain jeu s'ils vont rester sur ce vais-ci le jeu il y aura pas de Returnal 2 je pense que ça sera un one shot il faut que des one shot ils ont annoncé récemment qu'ils travaillent sur une nouvelle licence ouais d'accord très bien mais de toute façon ça me semble ah oui c'est vrai ils l'ont dit et puis de toute façon tous les jouets Housemarque c'est quasiment un champion de nouvelles licences ça c'est bien c'est une qualité qu'ils ont du coup c'est à la conclusion tu veux dire un petit truc Greg ou t'as déjà non j'ai dit ce que j'avais à dire de toute façon j'ai pas fini de terminer le jeu donc je vois pas pourquoi d'accord non pas donner une conclusion sur le jeu peut-être qu'un jour vous vous réconcilier après mais pas aujourd'hui et voilà bah du coup je vais enchaîner et puis après juste ce sera ton tour Returnal en fait c'est un jeu que j'ai pas mal attendu parce que moi Housemarque j'ai pas certain de leurs jeux alors loin de tous mais bon j'ai beaucoup aimé Super Stardust on l'avait pas fait depuis quasiment 10 ans et des Outland c'est vrai mais par exemple Rezo Gun et je pense Rezo Gun c'est même non en fait mais en vrai même Next Machina Matterfall un peu moins mais c'est vraiment des jeux qui me tentaient bien le contexte de leur sortie a fait que j'ai toujours eu d'autres jeux à faire mais voilà quand Returnal il est sorti vraiment je me suis dit celui-là je le loupe pas il avait l'air un loupable et puis c'est genre un Housemarque mais avec une gueule de triple A exactement et du coup en plus avec la partie scénaristique qui est vraiment le côté plus qui dit que bah voilà tu vois un Next Machina peut-être que je le ferai un jour en mode jeu d'arcade sympa peut-être mais Returnal il a tous ces surcouches narratives, univers et tout qui fait que t'es intrigué, que t'as envie d'y aller et donc bon j'ai quand même laissé un peu passer après la sortie parce que je me suis dit franchement le coup le fait de de pas pouvoir interrompre sa run pour moi c'était vraiment un c'était vraiment un très gros problème parce que bah j'ai pas forcément beaucoup de temps pour jouer dans ma vie et le fait que de devoir réserver des grosses plages de temps à Returnal c'est pas un truc qui est toujours possible tu vois et en fait bah la preuve en fait quand je le faisais bah je devais me coucher à 3h du matin tu vois des fois pour finir ma run alors que c'est pas un truc qui est du tout compatible avec mon mode de vie tu vois donc donc finalement je me suis quand même lancé dedans parce que c'est un moment où j'avais un creux vidéoludique je me suis dit c'est l'occasion de se lancer dedans j'ai envie de le faire on l'a vas-y allons-y et bon mais surtout ils donnaient plus de nouvelles sur la mise à jour au début Housemarque juste après la sortie ils ont dit on vous a entendu on verra ce qu'on peut faire pour moi ça va dire bon ça va arriver si c'était pas arrivé dans deux ans je voulais quand même faire le jeu et au final ça m'a pas trop handicapé dans mon expérience c'est vrai que c'était un peu frustrant parfois que j'aurais pu mettre pause après t'es dans un flow quand tu jouais dans Returnal t'es dans une sorte de transe secondaire qui fait que je pense que quand tu mets pause et que tu reprends t'as toujours le risque de te faire déglinguer direct mais bon c'est pas grave au moins ça reste quand même ça reste quand même un truc intéressant que tu peux faire et le fait qu'il a rajouté pour moi c'est vraiment le plus gros défaut c'était le truc qui manquait donc bah ce défaut là il y est plus après je trouve que c'est vraiment le travail qu'ils ont fait tu sens que c'est un projet au long cours le travail qu'ils ont fait sur le personnage sur l'univers et surtout c'est une énorme réussite en termes de casting quoi que ce soit au niveau du design franchement il y a tout qui fonctionne que ce soit au niveau de l'actrice et ça fonctionne à blinde que ce soit l'audio tu vois le casting audio artistique enfin je veux dire il y a pas de fausses notes à tous ces niveaux là tu vois c'est vraiment c'est un peu une réussite totale dans ce qu'il a voulu faire alors après évidemment tu peux ne pas accrocher la formule évidemment il y a le côté roguelac qui peut frustrer toujours et évidemment on l'a vu toute évidence il est pas parfait et il y a le fait que ça reste un jeu d'arcade qui est pas le pitant mais qui reste un jeu de shoot d'arcade avec une surcouche narrative voilà il faut que ça vous parle si ça vous parle pas parce que c'est pas du tout votre style de jeu bah forcément retournable je vois pas pourquoi il vous plairait plus qu'un autre quoi donc ça c'est pour moi mais vraiment dans ce qu'il fait c'est difficile de le prendre en défaut quoi à part des fois côté un peu frustrant de certaines runs ça peut arriver mais franchement c'est vraiment moi qui ai fait un certain nombre de roguelacs qui a arrêté les roguelacs après c'est un vrai Binding of Isaac Rebirth qui m'a dégoûté parce qu'en fait juste il y avait trop de runs injustes tout le temps bah dans mon expérience des Returnals en tout cas franchement c'est pas du tout ça quoi c'est vraiment tu peux avoir une run injuste de temps en temps mais globalement le jeu est quand même assez généreux et ça me réconcilie pas forcément avec les roguelacs parce que je sais que c'est pas la norme mais moi je trouve que lui il adapte assez intelligemment pour faire un jeu avec une composante roguelacs mais pour moi c'est surtout un jeu d'aventure en fait et c'est pour ça qu'il m'a autant plu du coup c'est un jeu d'aventure avec une composante aléatoire et voilà et du coup ma note pour Returnal ce sera 17 sur 20 c'est je pense que incroyable bah je pense que c'est que ta main mais tu l'as sous-noté c'est pas grave bah peut-être mais du coup ça sera ta part mais moi c'est... non mais je sais je te taquine non mais en vrai ce qui m'empêche de mettre plus c'est que en fait j'ai quand même lâché la manette au final contrairement à toi c'est la vraie différence c'est que j'ai voulu continuer à jouer et qu'en fait le jeu le endgame m'a pas accroché je pense que si le endgame m'avait accroché je serais monté à 18 parce que la fin secrète je voulais la découvrir mais en fait quand j'ai vu que c'était trop galère et ben j'ai fait bah en fait non je vais pas je vais pas mettre 50 heures dedans d'aléatoire et là j'ai senti le côté frustrant tu vois et si la feedback loop de reward elle était restée en postgame là je pense que je serais peut-être monté à 18 j'étais en mode vraiment jusqu'au bout j'ai continué à jouer après c'était une expérience de fou et tout mais moi j'ai lâché à ce moment-là et je me suis dit peut-être que je continuerai un peu une fois de temps en temps un run pour le plaisir et puis en fait non je suis passé à autre chose parce que bah en fait Returnal quand t'es dedans faut être dedans quoi tu vois genre oui c'est ça tu peux pas revenir genre 6 mois plus tard tu peux revenir 6 mois plus tard mais dans ce cas-là faut rejouer un peu de faire quelques sessions qui soient des vraies sessions tu vois retenter un peu comme ce que Gagui l'a fait là au moins une heure et demie de jeu deux heures de jeu se remettre dedans ça sert à rien si pour jouer une demi-heure tu vois moi quand je pensais à ça c'est que je pensais à jouer une demi-heure de 30 ans le midi en télétravail mais en fait c'est pas trop une manière de s'immerger dans Returnal quoi donc voilà et toi RL ? moi j'ai détesté le jeu franchement donne-moi la mettre enfin donne un gag tiens oh tiens en plus avec cette arme là je te déploie tous les armes non non mais en gros moi j'ai adoré alors moi c'était mon premier roguelight du coup enfin je crois ever j'ai... y avait... j'ai un peu épluché mon catalogue de jeux que j'ai fait etc je crois que c'est mon premier alors y avait sûrement des... des aspects roguelight salut ! fais ta conclusion toi ! y avait sûrement des aspects roguelight qui étaient dans d'autres jeux bah typiquement dans God of War 2018 où t'avais genre un... un peu fixate là-dessus parce qu'il y a un mini-jeu il y a un des mini-jeux avec un... oui c'est ça voilà et du coup bah typique... mais c'était pas super bien fait donc voilà c'était pas non plus la folie là c'était vraiment mon premier roguelight en tant que tel parce que là je... je crois que j'avais testé genre peut-être 15 minutes et j'avais vite lâché mais là vu qu'il y a tout le... tout le... le truc global de... le scénario, l'ambiance, la musique etc... qui sont tellement happants en fait qui m'ont accroché c'est surtout pour ça en fait que j'ai... j'ai... j'ai juste pas lâché le jeu en fait et euh... t'as l'impression que c'est vraiment genre un... ouais... un jeu un peu indépendant mais avec un budget triple A entre guillemets et du coup... pour tout ce qu'il ose faire quoi c'est une proposition comme ça il y en a pas d'autre en fait je pense que s'il y avait pas eu le mix de... 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 enfin... l'enveloppe en tout cas la forme qui était aussi attirante j'aurais peut-être pas... j'aurais peut-être pas passé autant de temps dessus tu vois ouais... ça joue hein ça a énormément joué de mon côté du coup ça a fait que j'étais encore... je suis encore resté dessus très très longtemps quoi euh... le petit bémol c'est que bah euh... alors... enfin juste pour... pour terminer sur ça sur les très bons points positifs c'est que effectivement comme tu disais il y a une grosse cohérence artistique il y a une grosse cohérence musicale qui... qui... qui s'entremêle à l'artistique enfin au visuel etc... c'est juste incroyable quoi enfin c'est... c'est... c'est juste... enfin tout est euh... euh... tout est euh... genre euh... genre... enfin je sais pas tout... ça fait partie d'un tout tu vois et c'est euh... et euh... le tout il est tellement bien... bien foutu je pense que c'est un peu la même chose que euh... que euh... que The Witness tu vois dans l'idée c'est-à-dire que euh... c'est... il va au bout des choses etc... c'est pas le même genre de jeu mais... c'est pas le même genre de jeu mais artistiquement il va au bout et c'est très cohérent il y a pas un truc qui dénote par rapport au reste tu vois ça qui est euh... ça qui est euh... juste génial en fait... mais... c'est... c'est pour monter tout en haut de la montagne mais... mais du coup voilà c'est... c'est vraiment super bien moi le seul petit bémol c'est que euh... c'était peut-être un peu trop redondant euh... dans le sens où euh... bah j'aurais bien aimé avoir encore plus de variété au niveau des décors euh... t'as certains décors qui se répètent un tout petit peu entre eux etc... euh... enfin certains biomes qui sont un peu euh... bah... un peu répétitif entre eux ou c'est juste genre euh... c'est juste euh... ils ont mis une nouvelle couche de peinture dessus et euh... bah du coup c'est... c'est un peu dommage que ce soit pas euh... plus différent que ça entre guillemets euh... mais voilà c'est un petit peu ma seule frustration en fait c'est que euh... y a pas encore plus de variété mais euh... c'est tellement euh... l'expérience est tellement incroyable enfin j'ai... genre... typiquement euh... Gag était venu il y a quelques semaines pour une autre session et une écho avant qu'on... qu'on... qu'on fasse celle-ci et euh... et genre du coup j'étais en fait bah écoute euh... je vais euh... je vais euh... je vais... je vais... je vais passer le premier boss je vais repasser le premier boss etc... et je vais peut-être te donner des petits tips ou des trucs comme ça etc... euh... ce que j'ai oublié de faire d'ailleurs mais euh... mais euh... mais du coup en fait bah ça... j'avais... avant ça... avant euh... avant que je remontre le jeu à Gag bah du coup j'avais supprimé le jeu de ma console etc etc... donc du coup là je l'ai réinstallé je lui ai remontré le truc et j'ai... Ah tu n'as pas envie du tout qu'il le fasse j'ai encore fait euh... genre une dizaine de... de... de runs derrière etc... parce que j'étais à nouveau magnétiquement... C'est dans le truc... déjà ce soir là t'étais insupportable tu voulais plus lâcher la manette alors qu'on lui a touché bah oui... c'est ça... et euh... et euh... et donc du coup voilà c'était euh... enfin c'est... c'est juste un truc... c'est... je sais pas... il y a un truc qui... qui me... genre je suis juste happé par le truc donc moi de mon côté je... je mets une... une note un tout petit peu meilleure à la tienne je mets pas de 19 parce que euh... parce que euh... voilà comme je disais c'est... le seul petit bémol c'est euh... c'est... c'est... c'est qu'il y a pas plus de variété au niveau des... des biomes mais... pour moi c'est un 18 parce que il arrive tellement à transcender pas mal de choses et euh... il arrive à me... à me happer et à faire en sorte que j'enchaîne les heures de jeu en fait sans m'en rendre compte euh... et que bah du coup je... je... je vois pas le temps passer en fait et euh... on en reparlera plus tard pour le... le test d'horizon mais par exemple... dans... 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 horizon 2... On en parlera plus tard du coup... Oui mais euh... mais tu vois par exemple j'ai... j'ai... enfin... Death Stranding pareil j'avais... je... je pouvais enchaîner les heures de jeu et y avait pas de soucis tu vois... Horizon j'ai... j'ai... j'ai toujours un petit truc... On parlera d'horizon plus tard... Voilà bien sûr... mais tu vois là ça fait partie clairement des... des jeux en fait qui euh... qui euh... qui font que bah... je... j'arrive pas à me lasser en fait du jeu quand je suis dedans en fait... Y a pas de truc où je suis en mode... Ah ça... j'ai trop joué etc... Non c'est genre il faut que je me force à arrêter... et ça pour moi c'est une qualité qui est euh... bah qui est... qui est juste incroyable quoi... C'est rare quoi... Donc voilà... Du coup 18 sur 20 et 17 sur 20... Putain ça RL je sais pas depuis combien de temps il a pas mis de 18 sur 20 mais ça fait euh... Ça fait longtemps... Ça fait un bail... Ça fait un bail... On a pas mis 18 avec les 5... Quasi sûr... Euh... Du coup voilà je vais conclure... Merci à vous d'avoir suivi ce long test de Returnal... On espère qu'il vous a plu... On espère que le jeu vous a plu... On espère que les blagues de Max vous ont plu... C'est moins sûr... Mais bon... Il a fini par partir... Consterné par lui... Ses propres blagues lui-même... Euh... Voilà... En tout cas... N'hésitez pas... On rappelle... Liker la vidéo... C'est hyper important... Écrivez nous des commentaires si vous avez joué au jeu... Si vous avez votre avis dessus... Si vous avez un avis sur la difficulté... Sur... N'importe quoi... Euh... Quoi que ce soit... N'hésitez pas à nous écrire... On vous répondra avec le plus grand plaisir... Et puis d'ici là... On en a aussi sur nos réseaux sociaux... Facebook... Twitter... Instagram... Euh... Et... Tipeee... Vous pouvez... Tipeee... Également... Si vous souhaitez... Euh... Nous... Tipeee... Et si jamais vous... Vous... Vous financez... Vous souhaitez suivre nos... Nos prochains tests... Comme on l'a expliqué au début de test... Mais... Si vous souhaitez suivre... Nos prochains tests... Juste... En format audio... C'est possible sur Spotify... Deezer... Et Apple Podcast... Etc... 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 Sur ce... On se retrouve... Une prochaine fois... Et... On espère que vous aurez kiffé Returnal... Bisous ! Ciao ! Salut ! Etc... 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 Etc...